ça tourne, on est en direct bonjour et bonsoir à tout le monde et bonjour à mon invité Jacques Grimaud bonjour Jacques merci, bonsoir Laurent tu vas bien ? je vais bien, oui, je suis content de pouvoir discuter avec toi d'aussi loin dans si bonnes conditions et comme je t'ai expliqué, je ne suis pas un technicien donc il y a lieu de prévoir qu'il se pourrait qu'il y ait des boulettes en cours de route quoi qu'il en soit, l'entourage ici est sérieux et ça devrait fonctionner je vois que tu as beaucoup d'aide ça fait plaisir de voir que tu as beaucoup d'aide oui qu'est-ce que je veux dire ? la révélation des pyramides 2 première question, on va y aller direct c'est pour quand qu'on voit le film, quand est-ce qu'il sort ? à coup sûr dans l'année maintenant en dire avec plus de précision je pense que ça pourrait être au mois de septembre compte tenu du fait qu'il y a des équipes qui circulent sur terre avec des caméras, des pieds des objectifs de toute espèce avec des missions et que cela dépendra de la faisabilité de leur travail parce qu'il n'est pas simple d'obtenir sur place des autorisations et pour ma part je respecte les lois locales, les demandes etc. je me conforme exactement à ce qui est demandé et la conséquence c'est que chacun pourra opérer selon mais ça c'est si je choisis l'option longue c'est-à-dire l'exigence de perfection avec les images que tu voudrais avoir des lieux sur place avec toutes les autorisations est-ce qu'au niveau des autorisations justement il n'y a pas des freins que tu as perçus comme étant manipulés par des pouvoirs qui ne veulent pas que certaines informations soient révélées ? je dirais trois choses la première c'est que depuis une quarantaine d'années que je circule sur notre belle planète j'ai vu se resserrer de toutes les manières possibles les conditions d'accès au site quels qu'ils soient que ce soit à l'île de Pâques au Pérou en Bolivie ou dans l'autre partie du monde même en Inde en Thaïlande au Cambodge ça devient de plus en plus difficile de plus en plus onéreux et les conditions sont de plus en plus draconiennes et est-ce que tu as identifié qui est derrière ? alors justement il me semble que c'est un effet du mondialisme c'est-à-dire qu'on a tendance selon ma perception ça n'est qu'une opinion à canaliser les foules non pas vers les choses telles qu'elles sont mais telles qu'on souhaiterait qu'elles soient comprises, appréhendées, vues et d'une part et d'autre part vers tout le circuit commercial c'est-à-dire désormais on entre il y a une incitation à entre guillemets se documenter s'instruire et à la sortie acheter tout ce que vous voulez c'est ça le truc et donc tu as identifié c'est proche de zéro quand tu as dit les mots mondial tu identifies derrière ces mots-là un pouvoir mondial qui se trouve derrière les gouvernements ou tu penses que c'est un pur hasard que ce soit les gouvernements eux-mêmes pas derrière au-dessus au-dessus voilà un petit peu dans le sens de cette espèce de compatriote que tu as eu qui est décédé prématurément qui lors de sa dernière conversation téléphonique avec un ex-membre de la CIA je parle de Michael Jackson disait il veut le mapeau et quand l'autre a dit qui cela il a répondu c'est au-dessus du gouvernement largement au-dessus ce sont des gens très très puissants je pense que ce sont des directives transnationales qui ont pour but d'empêcher d'approcher quoi que ce soit qui sortirait de mainstream c'est comme dans l'information ordinaire aux Etats-Unis il y a maintenant un consensus parmi les chercheurs de vérité pour les appeler la Kabbale avec un C et non pas Kabbale avec un K référence à la Kabbala la Kabbale avec un C A B A L E en français la Kabbale c'est un mot français qui n'est pas issu du mot Kabbala qu'on trouve chez les Hébreux mais qui est comment dire la manière dont les chevaux discutaient je pense que on audite Thora connaît un petit peu Jonathan Swift et ces personnes doivent savoir qu'il a écrit en marge des voyages de Gulliver une petite nouvelle qui concerne le langage des chevaux qui est le vrai mot qui considère la Kabbale parce que les chevaux n'étaient pas répandus sur la planète entière à une époque et que c'était le moyen d'aller d'un endroit à un autre etc. donc ça n'est pas exactement la même chose mais ça me gêne dans ce sens que le mondialisme est plutôt Kabbale avec un K qu'avec un C pour moi intéressant mais en tout cas c'est un consensus qui est maintenant utilisé partout et qui est maintenant utilisé en France parce qu'avant il y avait un autre mot qui était utilisé qui était celui de Illuminati mais qui n'est pas non plus très correct parce qu'il y a des différentes factions à l'intérieur bien qu'une partie des Illuminati fasse partie de la Kabbale mais on ne peut pas non plus tout globaliser à l'intérieur de ce mot là donc il y a une distinction qui s'est faite aux Etats-Unis d'abord et que j'ai rapportée sur Stop Mensonge pour le faire démocratiser en langue française et donc il y a un consensus là-dessus mais bon après je comprends que selon les origines ça te gêne mais bon en tout cas c'est le mot qui est maintenant le plus utilisé ça ne me gêne pas c'est que j'ai fait confusion parce que dans les dictionnaires avant la révolution le mot Kabbale désignait le consensus de conspirateur et c'est dans ce sens là que je le conçois sinon il y a comment dire une confusion entre Kabbale qui est la tradition hébraïque de transmission et ce type de Kabbale qui est fomenté un complot je rectifie et je dis s'il y a un complot je ne désigne pas les Kabbalistes ou quelque chose qui a à voir avec les Hébreux voire les Juifs modernes mais vraiment une volonté de tordre les choses etc et celle-là en effet je la perçois sur les sites c'est assez fin c'est pas connoté c'est pas connoté sur la version hébraïque c'est vraiment ça tape large il n'y a pas que ça tape large je dis bien que Kabbale le terme français désigne un groupement de personnes en train de fomenter des choses discrètes secrètes et évidemment néfastes pour dire clair c'est de la subversion en tout cas tu sens que dans les attends j'ai un retour est-ce que tu peux baisser ton son alors je ne sais pas comment on s'y prend je vais demander à quelqu'un qui connaît ces petites choses là ou alors rapprocher peut-être le micro de toi comme ça ça va l'éloigner du haut-parleur comme ceci là ça te paraît mieux ouais c'est parfait d'accord parce que moi je ne t'entends plus là tu ne m'entends pas si maintenant un peu mieux donc on disait il y a un problème d'accès sur les sites à cause d'un problème que tu as vu au niveau mondial et qui veut qu'une seule version de l'histoire soit enseignée et que tout ce qui va aller dans l'autre sens il va y avoir des barrières qui vont être mises à la fois financières et à la fois techniques d'accès sur les sites pour t'empêcher de faire le travail et de donner une autre version on est d'accord là-dessus c'est un entonnoir général qui va converger vers des intérêts financiers d'un côté mais ça se conçoit parce que protéger des sites les mettre en valeur ça n'est pas évident financièrement notamment dans les pays où se situent ces édifices bon mais l'autre partie que je vois c'est que dans les livres on ne fait que répéter la même chose depuis un siècle un siècle et demi et qu'on ne varie pas ainsi le film La révélation des pyramides n'a strictement rien changé aux caractéristiques des ouvrages consacrés notamment à l'égyptologie on aurait pu s'attendre à peut-être un léger écho en disant il y a des apports nouveaux etc strictement rien dans ce domaine on n'a pas été contacté par des scientifiques autres que des dissidents mais la dissidence elle est déjà dans les sites les gens que je rencontre les guides ne sont pas du tout dans la dans la même tonalité que l'officialité et ça grâce à eux on peut accéder à d'autres choses Est-ce que tu as été en contact avec Anthony West ? Non ça ne me dit absolument rien ce nom je suis d'une ignorance encyclopédique moi je n'appartiens pas à un milieu etc j'ai travaillé tout seul tout le temps D'accord et est-ce que on pourrait faire je t'ai parlé d'un truc juste avant l'émission et je voudrais qu'on le dise en ligne concernant le cartouche d'Abydos j'avais vu dans une dans une une version alors je ne sais pas s'il y a eu plusieurs versions contournées sur le web ou s'il n'y en avait qu'une mais dans une des versions de la révélation des pyramides j'avais vu un truc qui m'avait vraiment vraiment choqué parce que j'ai adoré le film le premier film j'ai adoré et il y a juste ce passage là qui m'a vraiment interloqué où on voyait le cartouche d'Abydos avec le d'ailleurs je peux le montrer à l'écran où on voyait en fait ces quatre hiéroglyphes ces hiéroglyphes qui en fait ressemblent à des des chars des vaisseaux des soucoupes volantes je vais vous le montrer à l'écran oui l'imagerie classique de l'ufologie contemporaine voilà je le montre pour ceux qui l'ont qui l'ont jamais vu voilà ce cartouche là et et dans le dans le dans le dans le film il était il était dit à un moment que c'était un pur hasard par la superposition de différents hiéroglyphes qui donnaient ces formes là et là je me suis dit oulala donc tu peux me confirmer que ça n'a jamais été ton ton analyse dans mon opinion personnelle est toute différente cependant avec Patrice Pouillard le réalisateur nous avons longuement discuté sur l'intérêt de donner notre opinion nous avons préféré et choisi de donner l'opinion officielle celle des des égyptologues et c'est assez simple pour relater la chose dans les années 80 quelque chose ce sont deux américains qui ont constaté la présence de ces curiosités de ces anomalies et l'enquête qui avait été faite préalablement par les égyptologues datait des années 1880 donc à cette époque il n'y avait pas d'hélicoptère il n'y avait pas de science fiction il n'y avait pas de soucoupe volante avérée etc donc eux on peut les pardonner quant aux égyptologues modernes ils ont souhaité dire en guise d'explication qu'il s'agissait d'un palimpseste c'est-à-dire la superposition de signes qui prenaient un autre sens par leur aspect donc moi je suis catégorique à ce sujet parce que j'ai observé de près ces choses-là il y a une une observation importante c'est que c'est à 7 mètres 80 environ de hauteur par rapport aux visiteurs qui sont en dessous on est au moins à 5 mètres de distance et il est peu de personnes qui savent distinguer le calcaire sale du granit jaunâtre qui est utilisé et je peux dire que si l'on pouvait espérer faire des palimpsestres avec du calcaire et du stuc parce que c'était là la période et les lieux ça n'est pas possible avec quoi que ce soit sur un composite minéral tel que le granit donc pour moi cette explication n'a aucun sens cependant je respecte les mensonges de quiconque ils ont une raison d'être et on verra la version que j'apporterai mais plutôt dans le LRDP 4 la deuxième partie et 5 la première partie du suivant donc je réserve comme à mon accoutumé ces choses là et je dis ce sera traité plus loin donc quand tu dis LRDP 4 là tu vas sortir LRDP 2 c'est exact ok et le 3 et le 4 sont prévus pour les années suivantes oui le 3 il sera consacré à la personne qui a le plus fait pour LRDP sans que personne le sache sinon moi et mon grand-père donc c'est vraiment un personnage que je vais révéler donc je vais dire exactement sa contribution l'étendue parce que ça dépasse pour l'instant très largement ce qui est connu mais son empreinte déjà est prépondérante dans LRDP 1 et dans le suivant donc dans le suivant je laisserai apparaître très légèrement ce personnage en renvoyant vers le LRDP 3 qui lui sera entièrement consacré à cet individu qui a souhaité disparaître de la vie du monde et à l'inverse des Illuminati ne se cachent pas alors justement on va parler de ça juste après je vais faire un petit rappel que j'aurais dû faire en début d'émission mais c'est pas grave pour les personnes qui nous regardent merci de poser des questions sur la page Facebook de Stop Mensonge donc vous allez sur facebook.com stopmensongeofficiel tout attaché et en haut vous avez le post de l'interview d'aujourd'hui et dedans vous avez les commentaires vous pouvez poser les questions en mettant un Q majuscule pour bien identifier que c'est des questions on va prendre beaucoup de questions aujourd'hui donc n'hésitez pas ça va vraiment passer vite les questions vous commencez à poser les questions le plus tôt possible ah oui parce qu'on a que 3 heures voilà on a que 3 heures donc concernant les sociétés secrètes il y a dans les informations que tu donnes beaucoup d'informations qui sont connues de ces sociétés secrètes comment as-tu accès en fait à ces informations est-ce que tu l'as lu par le moyen de personnes qui sont connectées à ces sociétés secrètes d'ailleurs je ne mets pas de label derrière société secrète parce qu'il y en a des positives et des négatives donc je ne les catégorise pas pour le moment je ne vais pas le faire mais comment as-tu ces informations par l'intermédiaire de personnes physiques de livres comment tu les as eues alors déjà je lis très peu d'ouvrages de cette espèce c'est contraint et forcé parce que désormais je me livre à ce sport qu'on appelle l'enseignement que je suis obligé comme tu le fais toi-même en posant des questions d'aller vérifier le contenu des lectures qui me sont proposées parce que fréquemment on me demande mon opinion escalité donc d'abord ma culture dans ce domaine est très réduite mais je connais l'ensemble de la littérature simplement pour en connaître les structures mais pas celles du monde ordinaire de la littérature ou même de l'imprimerie etc c'est vraiment parce que la topographie des sujets m'est très familière et qu'elle semble totalement inconnue du reste du monde pour ma part j'ai reçu cela et je n'ai jamais caché la chose de mon grand-père mes frères n'en ont pas eu profit lui m'a toujours dit qu'il y avait une raison pour cela mais je la comprends de manière vraiment périphérique les profondeurs de son choix me sont inconnues donc moi j'ai reçu les informations de mon grand-père qui sont capables d'être des clés de compréhension d'à peu près tous les sujets périphériques et c'est pour ça peut-être que parce que je libère des informations qui étaient réputées secrètes ça peut poser problème mais je n'ai strictement rien à voir avec les sociétés secrètes moi je n'ai jamais fréquenté tel ou tel groupe telle ou telle société se mettre dans une société secrète ça veut dire se séparer de tout le reste ça n'est pas mon temps est-ce que ton grand-père à ta connaissance était dans une de ces sociétés secrètes ? non c'était un homme de la terre un paysan qui par la guerre est devenu épicier et ensuite comment a-t-il eu accès à ces informations ? je pense que selon ce qu'il m'a dit c'est son grand-père lui-même qui les lui a livré dans le même sens qu'il m'a fait bénéficier moi heureusement qu'on a trois heures oui mais c'est curieux mais cette chose-là je l'ai retrouvée partout dans le monde oui et son grand-père pas de connaissance pas de connaissance d'une appartenance de son grand-père à une société secrète ? non pas du tout mais non la paysannerie n'a strictement rien à voir avec les plaisanteries des villes dans les villes on se réunit parce qu'on est voisin littéralement quand on est paysan d'abord avoir une culture lorsqu'on est paysan c'est beaucoup mon grand-père il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 7 ans il savait lire compter, écrire c'est tout il connaissait par cœur la liste des c'est justement par rapport à ses origines paysannes que la question est intéressante de savoir comment est-ce qu'il a pu avoir accès à ces informations parce que c'est vraiment pas commun en ayant une éducation en étant paysan d'accéder à ces connaissances je suppose que c'est sur le même modèle que moi j'ai reçu de lui et de son grand-père ça transite comme ça donc il y a quelque part quelqu'un qui avait un accès mais on ne sait pas qui et on ne sait pas quand ça remonte je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de secret discret certes mais secret non c'est-à-dire que selon la mentalité des anciens ne peuvent recevoir ce genre de données que ceux qu'ils appellent des gens vertueux ceux qui ne déforment pas pour le plaisir de l'orgueil etc alors certes on va vous dire je suis orgueilleux prétentieux vaniteux c'est très possible socialement je me positionne comme cela parce que je vais dire très nettement je suis le combattant qui va défendre ce qu'il apporte pour tous la différence est sensible avant semble-t-il le transfert se faisait d'une personne à l'autre maintenant la chose est ouverte et on peut s'adresser parce que le peuple quoi qu'on en pense est le seul individu social à rester globalement vertueux c'est pourquoi c'est un contrepoids semble-t-il à la mainmise des illuminati comme tu les appelles et je pense que c'est pour cette raison que ce moment de l'histoire ouvre cette culture il s'agit de la culture hermétique c'est-à-dire qu'elle est fermée si personne ne l'ouvre personne ne peut y pénétrer la chose est entendue je n'ai jamais rencontré qu'une seule personne en tout dans mon existence j'ai 62 ans qui savait autant que moi et aussi bien et je l'ai rencontré très brièvement c'était à Bourges et c'était un professeur d'université noir américain et en quelques dizaines de minutes on a fait le tour de nos connaissances réciproques et c'est comme si on se connaissait déjà depuis des années parce que c'était les mêmes contenus donc on ne peut pas dire que ça court les rues néanmoins si cet homme avait fait le même travail que je fais ça serait devenu presque commun maintenant parce que je pense qu'il n'aurait pas trouvé les mêmes difficultés aux Etats-Unis qu'on trouve en France en France c'est un peu différent il y a des factions dans tous les coins le dogmatisme est énorme la clé du savoir est considérable et elle est tenue sous le boisseau de manière vraiment puissante Est-ce que tu as des problèmes en France avec la franc-maçonnerie ? De manière directe non de manière indirecte certainement parce que en fait la franc-maçonnerie dont tu parles il y en a une qui est raisonnée une qui se tourne vers des valeurs spirituelles et morales mais pas seulement culturellement elle est bien étoffée mais comme elle ne veut pas intervenir dans la vie publique pour des raisons que tu devines et bien c'est l'autre qui a la main mise sur le reste et qui contrôle les circuits qui contrôle les moyens etc je pense que celle-là est active et n'a pas intérêt à ce que je dévoile ce qu'elle ne sait pas correctement et ce qui la gênerait parce qu'elle n'aurait plus la possibilité de s'accrocher à quelque chose que les gens ne connaissent pas donc grosso modo j'éventes les secrets mais sans me gêner pour autant Est-ce que tu penses que les attaques maintenant qui deviennent assez délirantes dont tu es victime sont pilotées de par là ? Oui en partie je désignerai directement à mon avis les personnes qui sont à l'origine de cela il y a un groupe qui s'est appelé zététiciens au mépris d'ailleurs au mépris de l'étymologie de ce mot dont il y a le beau-fils de Nicolas Sarkozy qui est dedans Oui c'est beau c'est un cornichon de bas étage ça ne me fait pas peur ce genre d'individu si j'avais voulu lui répondre il me semble qu'il serait déjà KO ce n'est pas ce genre d'attaque que je redoute ce que je redoute ce sont des attaques systémiques en quelque sorte qui pourrissent les relations entre ce que je délivre et les moyens de l'enseignement je vais donner un exemple qui m'a été confié c'est une enseignante en philo qui a fait passer dans son cours le film la révélation des pyramides le vrai pas le fake anglais en disant voilà on vous fait une proposition à cher philosophe en herbe étudiant élève vous avez à élaborer des critères pour savoir ce qui est vrai ce qui ne le serait pas immédiatement c'est à dire le lendemain elle a été mise à pied par le proviseur et elle a reçu un congé qui a duré deux ans pendant deux années elle s'est battue pour récupérer son emploi elle est allée en procès elle a gagné elle a été réintégrée mais dans un tel état qu'elle est ressortie de l'enseignement avec un cancer donc on voit quand même que la charge est épouvantable et qu'on se sert de l'administration or c'est cette maçonnerie là celle qui a les mains sur les manettes qui est pernicieuse parce qu'elle permet mais encourage ce genre de choses l'éducation nationale qui est reliée aux jésuites et les jésuites qui sont reliées au Grand Orient de France et à certaines loges maçonniques Oui sans désigner des institutions il s'agit bien de groupes qui ont des critères de fonctionnement qui sont opposables aux miens et à ceux de la tradition que je me permets de représenter donc Tauhitar c'est déjà une guerre Ah bah oui Seleuré c'est déjà une guerre maintenant c'est une guerre qui se fait à plusieurs niveaux ça n'est pas seulement physique c'est ni psychologique ni seulement moral c'est dans tous les domaines je crois que ces gens là ne sont pas équipés pour cela parce qu'ils sont basés sur des principes faux et chaque individu qui naît va peser cela et plus il naît de personnes plus le doute s'installe quant à la validité de ce genre d'institution à leurs objectifs à leurs moyens etc. et ça je pense que ça se sent au Canada aux Etats-Unis en Autriche en France en Espagne un peu partout il semble qu'il y ait non pas un vent de révolte mais une prise de conscience collective du fait que certains manipulent et manipulent de manière aussi pernicieuse et stupide que nous nous souhaiterions être heureux collectivement en accédant au savoir à la tranquillité que confère ce savoir alors concernant la révélation des pyramides 2 sous quel angle ça part est-ce que tu peux nous révéler un petit peu l'angle oui oui la première étape est très claire je vais montrer quelque chose qui ne peut pas être fait ou avoir été fait par la nature ni par les hommes donc ça pose un problème incohécible ça pose directement le problème qui a pu faire cela alors que la chose est visible massive observable cette remarque personne ne la connaît même Patrice qui croit la connaître ne la connaît pas je serai à sa place je n'entendrai rien de ce côté là d'abord parce que c'est dangereux dans les lieux et qu'ensuite il ne connaît pas les lieux alors que moi je les connais je connais la culture locale et si j'y vais par chance c'est parce que j'ai des amis dont la famille est puissante dans les lieux c'est-à-dire que j'aurai droit à l'information ma manière de faire elle est toute différente de celle de Patrice Pouillard désormais moi quand je vais dans un lieu je connais la langue je connais la culture la musique les contes et légendes tout le bazar qui va avec et j'ai des amis implantés dans ces lieux qui sont des connaisseurs de leur culture je ne vais pas au petit bonheur filmer des cailloux en disant c'est merveilleux c'est splendide c'est pas du tout cela donc ce que je veux dire c'est que ce lieu là si je parvenais à le montrer comme je le souhaite immédiatement la question se poserait très clairement et factuellement a-t-on affaire à une civilisation antérieure extrêmement puissante ou une civilisation extérieure très puissante repartie l'une aurait disparu l'autre serait repartie mais il y a une troisième voie qu'il faut envisager qui est selon moi la bonne mais je n'en discerterai pas aujourd'hui puisque c'est un petit peu le moteur de la recherche de tout un chacun lorsqu'il voit ses films c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une alliance qui continue encore de nos jours entre des très anciens et des extérieurs qui sont les mêmes est-ce que dans tes recherches tu as eu des indices qui pointent sur la localisation géographique de l'Antarctique alors je vais d'abord si tu veux bien répondre à ta question précédente la suite l'étape numéro 2 c'est qu'on va reprendre l'équateur penché qui est le nom de cet opus étape par étape mais avec ce regard que je dis avoir qui est différent de tout un chacun pour montrer qu'il y a une cohérence d'ensemble et que la culture dont on croit qu'elle est rapanouie c'est-à-dire des insulaires de l'île de Pâques d'un côté de la côte ouest du Pérou de l'autre du Mato Grosso brésilien de l'Afrique de l'Ouest etc. jusqu'à l'extrême-orient c'est la même c'est ça ce que je veux démontrer dans ce film dire qu'il y a une civilisation planétaire d'une part et d'autre part que le langage employé est accessible encore de nos jours si on pouvait effacer toutes les âneries accumulées sur les langues par les linguistes et autres zygoteaux on verrait que c'est un langage qui parle la langue des mathématiques de la géométrie de l'ordre universel etc. de la polarité et tout ce qui en réalité constitue la vraie science et non la science est-ce que ça fait référence à la langue atlante ? non il n'y a pas de langue atlante en ce sens que je vais utiliser cette langue dont je parle pour démonter et démontrer le mot atlante dans les langues anciennes atle c'est alt c'est-à-dire une inversion de deux lettres épinthèse on appelle ça qui signifie élevé mais dans toutes les exceptions du terme c'est-à-dire ça peut être la hauteur mais ça peut être comme dans altesse quelqu'un qui est d'une très haute stature d'une grande noblesse d'une grande puissance et en même temps c'est le mot old ancien légèrement altéré parce qu'avant les voyelles ne s'écrivaient pas donc on a ce qu'on appelle une forgerie entre alt et old pour atlante le début il se trouve que atle c'est un mot qu'on trouve dans l'ancien Mexique et qui désigne tout ce qui est aquatique les atlantes ça ne désignait pas des gens qui vivaient sur l'eau ou sur une île seulement mais des gens dont la constitution corporelle était essentiellement de l'eau c'est-à-dire les hommes et non pas des organismes extérieurs à la terre donc le distinguo existe donc on doit sous-entendre que si on désigne les hommes par ce mot-là c'est-à-dire qu'il y a d'autres individus qui ne sont pas de même constitution et cela je le montrerai au fil des opus avec des éléments certains des éléments vérifiables et accessibles par tous c'est pourquoi quand je dis j'ai étudié 40 ans ce n'est pas seulement les éléments en question c'est la méthodologie à mettre en oeuvre pour que chacun acquière des preuves tangibles solides et puisse combattre la mainmise sur tout le monde par une fausse histoire une fausse information des circuits totalement pourris pour être clair donc je fais ce travail je continue c'est at-land pour at-land l'Inde c'est de l'anglais c'est-à-dire un mot issu d'une langue d'insulaire c'est une contrée l'Inde c'est ce qui est justement utile dans ce contexte si on fait référence à l'anglais c'est parce que l'Angleterre parle une langue insulaire les insulaires ne se comportent pas de la même manière que les continentaux il y a de la psychologie plus particulière ils sont plus conservateurs c'est normal parce qu'il y a un nombre qui établit une économie une gestion générale et la langue se circonscrit à un terrain très très isolé par conséquent elle n'évolue pas donc on dit un ancien une ancienne contrée un ancien pays élevé parce que probablement c'était un type montagneux et dans Atlantide Tide en anglais toujours c'est la vague ça peut désigner aussi bien comment dire un tsunami etc donc on décrit par le mot la nature de ce qui est dit par Platon puisque c'est lui qui l'utilise en disant que ce n'est pas un mot qui vient de lui mais de son grand-oncle selon qu'il a appris des égyptiens et tu connais donc le nom qui portait à l'origine qui n'était pas Atlantide non lorsqu'on dit hill en anglais on désigne une colline mais une île c'est une colline sur l'eau parce que l'eau sa caractéristique c'est de former d'infini un nombre infini de petites collines etc donc il faut appréhender la mentalité d'abord pour ensuite comprendre par ailleurs il l'article en français c'est le troisième dans notre manière de compter si je puis dire la langue dans un verbe c'est je ça c'est le nom de la divinité tu c'est la divinité plurielle il c'est le neutre c'est-à-dire on ne sait pas qui il est c'est l'être spirituel par excellence or cette désignation existe partout et l'être spirituel dans ces dans ces langues anciennes c'est l'humanité entière ça fait partie donc des caractéristiques de cette langue qui n'a pas été appréhendée parce qu'il y a comme principe puisque tout est séparé par la géographie il ne peut pas y avoir de transfert de langue le problème c'est que le sens est le même pour tous les hommes et donc parce qu'on n'a pas observé cela de ce point de vue là on est dans l'erreur dans tous les domaines c'est seulement en prenant à partir de ce principe là les règles générales à savoir il y a nécessairement un sujet c'est-à-dire la chose sur laquelle s'opère l'action que l'on va décrire un verbe qui lui détermine le temps le passé le présent l'avenir la chose est-elle commencée et terminée ou non etc et en troisième lieu ce qui est fait comment dire complément ou attribut épithète etc la modification qui est apportée par le verbe jusque sur le sujet donc c'est un ternaire là aussi toutes les choses ternaires font relation à cela ainsi le christianisme qui est ternaire par son essence sans que la prêtrise même la plus élevée hiérarchiquement puisse expliquer ce dont on parle elle est assujettie à la science du verbe je rappelle par exemple à l'époque médiévale il y avait ce qu'on appelle trivium et quadrivium c'est-à-dire en tout les sept arts libéraux qui correspondaient aux planètes mais aussi aux défauts des gens le soleil le défaut du soleil c'est quand il a trop d'ardeur il brûle ça c'est du point de vue physique mais moralement c'est l'orgueil ça brûle la personne l'orgueil etc donc toute cette infrastructure elle existe encore en dessous de toutes les cultures il suffit d'aller le voir sur place pour s'en apercevoir il y a comment il s'appelle Anton Parks il parle du proto-langage oui on peut le désigner comme on veut mais ça ça va te gêner un petit peu mais ça ça s'appelle pour les anciens le langage cabalistique ça c'est le vrai langage cabalistique et quand on parle de cabal cabala avec k enfin je ne vais pas rentrer dans l'hébreu parce que ça va gêner mais c'est un emprunt qui était fait par les hébreux anciens à l'Egypte qui était le producteur local de cela de toute façon même le terme hébraïque il est complètement usurpé puisque l'hébreu c'est du phénicien ancien entre autres entre autres l'hébreu ça s'écrit comme du cunéiforme et ça se lit comme de l'égyptien à l'origine puisque ce peuple occupait la distance géographique entre le pays à deux fleuves donc Mésopotamie et le pays à un fleuve le Nil donc la conséquence c'est que ce peuple qui ne savait rien d'autre que piller ce qui passait à sa portée oui le terme est fort mais réaliste la forme des cunéiformes parce que c'est avec un coin on tape on fait une marque etc. il n'y a pas de détail comme on en trouve chez les égyptiens qui eux étaient très très sourcillieux quant à la forme qu'ils donnaient à chaque c'était en plus la différence c'est que chez les égyptiens ce sont des apports sémantiques donnés par la prononciation des hiéroglyphes alors que chez les sumériens notamment et les babyloniens ultérieurement les acadiens aussi ce sont des signes dont l'orientation donne la prononciation chose qui n'est pas acceptée actuellement par les linguistes ils ne savent même pas ce dont je parle pour eux ça va paraître un délire mais moi je suis certain de ce que je dis parce que ça se vérifie partout et non seulement cela mais il y a des auteurs qui ont déjà dit ça mais on s'en fiche on les rejette de la même manière qu'on me rejette on rejette ce qu'ils ont fait eux mais des gens me suivront et démontreront petit à petit qui a raison et qui a tort et je le dis très clairement maintenant sans vouloir être le premier à le dire presque tout ce qui fait la culture moderne relativement aux anciens est faux c'est-à-dire les bases sont fausses mais les bases mathématiques ne sont pas exactes déjà on se souvient que dans le film je montre qu'il y a une différence entre les vitesses de la lumière proposées chez les anciens etc on verra dans le prochain film d'autres constantes qui sont concaténées avec les deux premières dont on a fait connaissance dans le premier film on se souvient il y avait pi le rapport du diamètre au périmètre de n'importe quel cercle et phi c'est-à-dire une raison croissante harmonieuse sans rentrer dans le détail et on voyait qu'elles étaient associées par la coudée on va voir que la coudée est utilisée dans le monde entier on ne peut pas la dire parce qu'on n'imagine pas la chose de la même manière j'ai montré l'existence du maître dans le prochain film l'existence du maître en tant qu'entité métrologique va être démontrée en trois secondes de manière absolue définitive donc on ne va pas se gêner pour cela ok alors description du film j'en profite continue parce qu'après j'ai plein de questions de l'image en 3D de sorte que ça explique très clairement ce qui prendrait des heures à être comprise par quelqu'un la 3D va aider énormément on se demande pourquoi les cours ne sont pas faits dans ce sens-là en maths surtout pour la géométrie oui tout ce qui est voilà je rappelle que pour les anciens la géométrie c'est le vêtement du nombre et le vêtement du nombre mélangé avec l'énergétique ils appellent ça la musique et la musique dans cette étymologie-là ça veut dire celle qui fait avancer et que l'on suit c'est assez curieux cette chose-là bon sans rentrer dans les tailles vas-y il y a des questions donc les questions je reprends ma dernière question as-tu trouvé dans tes recherches un rapport entre l'équateur penché les pyramides et une localisation qui serait située en Antarctique alors je l'explique dans le film prochain parce que dans le prochain film il n'y a pas que l'équateur penché que vous avez connu dans le premier film il y en a un autre parce que je décrirai la Terre directement expérimentalement dans sa structure énergétique de surface c'est-à-dire dans la croûte de la Terre à cause du mouvement de la lave et des différents échanges énergétiques entre l'extérieur et l'intérieur de la Terre il y a des maillages et que ceux-là sont accessibles par des moyens non technologiques alors quels sont ces moyens non technologiques j'établis une différence importante les moyens technologiques comme j'avais expliqué pour les métamachines ils utilisent des forces ils les décomposent ils les assimilent là la force parle d'elle-même dans des objets qui ont des formes particulières pour récupérer les formes de ces énergies est-ce que ça marche ? est-ce qu'on peut simplifier cette explication en disant que c'est de la création par la pensée par la conscience des formes pensées ? non pas du tout je vais donner un exemple lorsqu'on parle d'électricité on a deux formes principales l'éclateur c'est la sphère le paratonnerre c'est la pointe or il suffit d'observer que si l'on utilise des sphères le résultat sera ce qu'on appelle le résultat d'un éclateur alors que si on utilise une pointe c'est inhérent au fait qu'une forme engendre une déformation énergétique du fait même de ses caractéristiques formelles très intéressant le paratonnerre est estimé masculin et transmettre dans le sens de sa forme quelque chose alors que l'autre la sphère c'est un condensateur qui se décharge de temps en temps c'est ainsi que les anciens voyaient cette énergie qu'on appelle l'électricité par polarité et c'est la connaissance des circuits de polarité qui permet de détecter les modifications locales notamment en termes de verticalité d'horizontalité donc je ferai venir quelqu'un dont c'est le métier il est seul à ma connaissance sur la planète à travailler comme les anciens donc c'est lui que j'ai choisi et il se trouve qu'il habite en France ça tombe bien pour moi et donc je le fais travailler comme il sait faire je ne lui pose aucune question je lui dis tu fais ton travail et moi à l'issue de tout ton travail je le mettrai en forme et j'en montrerai la théorie de sorte que tout le monde pourra accéder à cette science là elle nécessite des aptitudes c'est à dire que tout le monde ne peut pas travailler et avoir des résultats de cet ordre mais ces aptitudes ne sont pas accessibles c'est constitutif de l'être donc on verra que c'est comme la musique il y en a qui font de la musique au naturel et d'autres c'est impossible etc mais ça rejoint scientifiquement parlant le principe d'incertitude c'est à dire on ne sait pas où sont les choses à tel moment ni leur gradient énergétique ni quoi que ce soit d'une part et de l'autre part ça rejoint c'est cette notion qui a étonné la physique dans les années 50 c'est que l'expérimentateur partage l'expérience il est dans l'expérience en fait partie et conséquemment ça a été démontré entre autres par l'expérience de la double fente qui montre que c'est à la fois des particules et des ondes en fonction de l'observateur non je plaisante mais bon oui mais c'est pas exactement cela ce dont je parle c'est que toute personne ou tout individu interfère avec une expérience bien sûr et conséquemment tel ou tel va empêcher telle expérience de fonctionner alors que d'autres un autre disposé différemment va en quelque sorte encourager le même résultat donc ça je vais le montrer et on va voir naître sur la planète Terre encore un autre équateur totalement inattendu et si on ne connait pas cet équateur le sujet du premier la réalisation des pyramides s'envole donc ce deuxième équateur passe par l'Antarctique c'est le troisième c'est le troisième il y a l'équateur géométrique c'est à dire à la perpendiculaire de l'axe de rotation de notre planète l'équateur ensuite il y a l'équateur penché celui que j'ai montré qui est à 30 degrés qui intercepte la grande majorité des plus importants sites de la Terre et je montrerai comment il s'accroche avec les autres sites parce que presque tous sont liés à cela mais encore faut-il trouver la formule et le troisième c'est l'équateur énergétique conséquemment c'est ce ternaire là qui est aussi sous-entendu dans les langues à savoir que ces langues synthétisaient la totalité du savoir sous différentes formes c'est bizarre mais c'est ainsi que ça fonctionne donc dans le deuxième opus je vais essayer d'avoir une réponse on n'a fait que deux étapes sur 43 est-ce qu'on a une information concernant une localisation sur l'Antarctique ? oui je le répète on montrera des tas de choses étonnantes notamment en passant par toutes les cartes qui existaient avant la découverte de l'Antarctique et qui montrent simplement que la forme en était très bien connue l'épaisseur tout autant les caractéristiques d'orientation à un détail près cette n'est pas la bonne échelle donc on va se poser la question d'où viennent ces choses-là et on va se retourner vers les travaux notamment de Charles Habgood dont la préface des bouquins avait été généreusement offerte par Albert Einstein en 1954 mon année de naissance et l'année avant sa disparition à lui où il disait qu'en effet ce à quoi pouvait au mieux servir un physicien c'est servir la géophysique c'est-à-dire comprendre les étapes de transformation du globe pour être en mesure d'en prévoir les secousses il se trouve que la personne dont je parlerai dans LRDP3 c'était vraiment le savant le plus puissant et capable dans ce domaine qui dépasse encore très largement ce qui a été fait de nos jours bien que ses moyens étaient inférieurs en nombre en qualité en précision c'est-à-dire que là-dedans il y avait quelque chose alors on va commencer les questions est-ce que alors j'ai reçu des questions de Gérard qui m'a envoyé par Skype mais les autres je vais les lire sur le Facebook que peut-on dire sur la grande pyramide comment a-t-elle été construite quel était son usage alors je renvoie une fois de plus lorsqu'on aura su pourquoi ça a été fait je m'occuperai du comment et je pourrai disserter seulement après que j'ai montré le maillage énergétique de la Terre des modalités de transport parce que c'est en concertation avec ce qui se passe dans la Terre s'il y a des courants d'induction qui permettaient de soulever quelque chose il faudrait connaître leur chemin tu parles des lignes de lait ? je parle de toutes ces choses-là sans les particulariser si je le faisais maintenant je contraillerais mon message dans le prochain film ok donc je montre les choses d'abord ensuite je dis et je tente de faire démontrer par d'autres par des techniciens comment ça fonctionne ok et après ça ça devient normal si je puis dire question suivante est-ce que tu es informé qu'il y a des salles secrètes dans la Grande Pyramie qui n'ont pas été encore officiellement découvertes et de ce qu'elles contiennent ? alors pour moi il y en a une et je l'entends c'est-à-dire je cogne à un endroit je suis en accès avec cet endroit-là je l'ai donné à connaître à l'équipe avec Patrice Pouillard mais j'espère qu'ils ont oublié et que ça ne servira à rien de toute façon alors il faut rappeler quand même que ça n'est pas un accès réservé à l'élite au savant c'est réservé à la personne qui sera déjouée par sa pureté les éléments qui sont mis en travers je précise que par exemple dans un film de comment s'appelle-t-il Stephen Spielberg Terence Spielberg il a montré quelque chose qui est dit depuis longtemps dans certains ouvrages rares c'est-à-dire qu'on n'accède pas au sein des saints comme ça aux débeautés il y a des conditions à remplir et celle-ci je peux dire que jusqu'à présent parce qu'il y en a qui sont dans les lieux en Égypte personne n'est parvenu à obtenir quelques résultats que ce soit et que ça a fait de nombreux morts alors je ne veux pas jeter comment dire une alarme là-dessus et je dis renseignez-vous il y a le plus grand musée du monde en construction les personnes qui voudraient enquêter enquêtent je rappelle que le site s'appelle Gizet mais que le fait de prononcer le G en dur devant un I c'est une anomalie linguistique ça permet de cacher des choses attends répète ça le fait de prononcer Gizet quelque chose qui s'écrit en français qui est la langue la plus proche de la langue des anciens c'est une manière de cacher les choses on devrait dire Gizet c'est-à-dire un verbe à l'imparfait là on serait au plus près de la vérité mais cette vérité peut faire très très peur elle est sous-entendue dans des films qui ont pour nom Transformers c'est-à-dire des trucs de grande quantité de mètres de hauteur et de grande puissance pas musculaire seulement donc je me tais là-dessus mais ça c'est relaté par les anciens c'est-à-dire aussi bien dans les égyptiens anciens qu'arabes qui ont sucré tu as le numéro du Transformers c'est le 1, 2, 3, 4 aucune idée parce que moi je n'ai pas le temps de regarder les films c'est simplement par analogie que je dis ça propose une image de cet or c'est-à-dire un individu géant extrêmement puissant et capable de prendre tous les aspects au moins du point de vue théorique je ne vais pas plus loin chacun appréciera mais ça c'est au risque de sa vie pour deux raisons d'abord parce que c'est empêché d'accès et là moi je me suis fait tirer dessus en Egypte une fois donc je ne plaisante pas avec ça fort heureusement je sais ce qu'il convient de faire dans ces cas-là mais toute personne qui prendrait le risque de s'amener comme ça risque sa peau réellement c'est quelque chose qui est extrêmement protégé et là la maçonnerie américaine y est pour quelque chose donc je ne veux pas alimenter le mythe des Illuminati des francs-maçons tout puissants mais ça y ressemble beaucoup il n'y a pas que là en Iran aussi les choses ont été faites de cette sorte qu'on vole l'information oui le musée de Bagdad qui a été pillé par les américains les tablettes sumériennes etc on en a beaucoup parlé sur Stop Mensonge qu'est-ce que je voulais dire moi j'ai quand j'ai commencé en fait à faire mes recherches sur le site de Guizet je suis tombé sur énormément énormément de vidéos qui parlaient de l'alignement en fait des pyramides avec le baudrier de la ceinture d'Orion et en fait je suis tombé sur une vidéo américaine qui dit et qui montre que ça ne peut pas être aligné sur le baudrier d'Orion que déjà ça ne correspond pas chose que j'ai vérifié par moi-même parce que quand tu prends une vue aérienne et que tu mets derrière la constellation des trois étoiles d'Orion il ne colle pas sur les pointes de la pyramide et par contre quand tu prends la constellation du cygne c'est parfait ça colle parfaitement à une petite chose près et qu'il convient d'ajouter la forme de la constellation du cygne c'est une croix oui mais il y a trois il y a trois étoiles dans la croix qui collent parfaitement il y a parlé de quadrivium pour une croix et de trivium pour ces trois points donc la relation se fait par la linguistique pourquoi ? parce que dans le langage des anciens les grands édifices énormes ça représente le réel nous sommes d'accord parce que c'est considérable c'est énorme etc et ça demande des compétences dans la matière en revanche le langage il considère que ça devrait permettre de décrire le vrai c'est à dire quelque chose qui est abstrait qui voilà mais on sait qu'un langage ça peut durer des milliers d'années sans beaucoup de déformations sémantiques c'est pourquoi ils ont confié à ces deux parties là qui sont polarisés les secrets qu'ils veulent transmettre quand j'ai dit secret ça n'est pas secret c'est simplement il faut se plier à leur manière de penser les choses qui sont celles que semble-t-il la nature c'est la voie initiatique on va dire moi j'ai pas ce langage dans une formation scientifique ça ça fait ricaner il y a des raisons pour cela c'est qu'on attend quand même des éléments factuels démonstratifs raisonnés etc ce qui n'est pas autre chose que la méthode que j'emploie pour ma part même si on considère que je suis dans l'ésotérisme on m'en fait le reproche je dis aux personnes qui me font ce reproche qu'elles sont ignorantes et qu'elles ne devraient surtout pas aborder les problèmes de cette manière l'ésotérisme c'est la recherche de ce qui est dans les choses il est naturel que si ça ne se montre pas on aille le chercher et l'ésotérisme c'est la discipline qui permet d'aller chercher la chose alors en tout cas pour finir avec l'histoire du signe c'est que non seulement ça colle parfaitement mais apparemment il y a une personne qui a comme tu le disais le signe forme une croix et les autres étoiles qui ne sont pas sur les trois pyramides et qui pointent dans des parties du désert il y a une personne qui a été voir là où cette croix pointait et elle a trouvé quelque chose oui bien sûr ça je l'ai fait depuis longtemps puisque la corrélation est avérée partout où on dit même dans la prière des chrétiens romains que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel conséquemment il faut aller chercher au ciel qui ne varie que très très peu donc tu valides que la constellation du signe reflète la position des trois pyramides mais apparemment tu ne m'écoutes pas tu parles du signe une constellation moi je te parle d'un signe c'est à dire un élément porteur de sens et j'ai dit c'est une croix qu'est-ce que cela suppose une croix non pas seulement deux barres ou quatre secteurs mais quatre points extérieurs et un point intérieur qui ne font que représenter la grande pyramide elle-même donc il faut bien considérer qu'on a un langage multiface et c'est la méconnaissance de ce langage qui fait qu'on ne comprend rien en réalité si on ne comprend pas tout on n'a rien compris c'est comme dans les disciplines anciennes on te dit ouais l'astrologie c'est n'importe quoi l'alchimie c'est encore pire la magie c'est n'importe quoi encore mais ce que j'expliquerai d'ailleurs dans ma conférence de vendredi soir au café de Paris donc là où Edith Pieff a commencé sa carrière de chanteuse je vais expliquer les prémices de la magie ce que les anciens entendaient par ce mot-là ce que cela recouvre et qui sera abordé nécessairement dans l'RDP sans alors je rappelle tiens ça me vient à l'esprit une phrase de l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace Arthur Clarke Arthur Clarke voilà il disait que toute technologie suffisamment élevée est indissociable de la magie il a raison parce que de nos jours on voit des appareils qui fonctionnent sans le secours de quoi que ce soit je dis dans 20 ans la volonté sera capable de déclencher ceci cela de modifier des paramètres etc la magie je l'ai expliqué comme étant la science de la manipulation des énergies oui mais c'est exactement cela la magie c'est ce qu'on est en train de découvrir à savoir qu'on interfère avec les énergies de relation entre différents appareils c'est l'homme qui va impliquer en quelque sorte on aura des moyens pour allumer tel appareil qui seront exclusivement centrés sur un individu parce que ces ondes cérébrales ne sont pas semblables quoi qu'on en pense à celle du voisin et quand tu regardes comment le monde est contrôlé tu ne peux pas échapper à la magie parce qu'ils utilisent la magie noire pour contrôler avoir les consentements interférer avec le libre arbitre par l'autorisation du consentement c'est de la magie noire c'est de la magie la première indication de la magie c'est le conditionnement le cinéma la musique tout cela c'est de la magie c'est ça ce que ne comprend pas le moderne il s'imagine que c'est la rationalité qui va tout déterminer c'est entièrement faux ça veut dire que la chose droite permet de tracer des courbes le sous-entendu sémantique c'est cela ce n'est pas possible donc petit à petit on va se faire à l'idée qu'on est obligé de faire que s'interfèrent des modifications énergétiques de l'individu avec quand on en sera à contrôler nous-mêmes nos propres productions énergétiques vitales et nos cycles électro-biologiques on aura une complémentarité avec la machine qui ne permettra absolument à personne de comprendre ce qui se passe comment ça fonctionne pourquoi ça fonctionne et là on sera vraiment dans le truc magique qui n'est qu'une application biologique d'une technologie biologique alors avec ton autorisation on va prendre les questions et on va essayer d'y répondre le plus succinctement possible parce qu'il y en a beaucoup oui alors question de David Jacques vraiment très heureux de vous retrouver en interview j'aimerais savoir si selon votre point de vue le chiffre pi et le chiffre phi sont une sorte de métaphore pour comprendre à travers eux que l'univers est infini et aussi pouvez-vous nous apporter concernant le mot irrationnel de ces derniers alors j'en parlerai dans le prochain film en effet ces nombres qu'on appelle irrationnels leur particularité est celle-ci on sait où ils commencent mais pas où ils terminent premier point deuxième point compte tenu du fait qu'il y a une infinité de nombres on va pouvoir retrouver des séries dedans des choses qui porteront un sens particulier qui nous sera utile et ces séries le sous-entendu c'est qu'elles décrivent des ordres de la nature conséquemment dans le nombre dit irrationnel il y a un lien entre ce qui est fini l'individu la personne l'objet l'être général et ce qui n'a pas de fin à savoir notamment l'inscription dans l'histoire c'est-à-dire la succession du temps d'événements qui vont modifier jusqu'à l'infini c'est-à-dire on sait où ils commencent on ne sait pas où ils s'arrêtent donc à partir de ces analogies que j'expliquerai dans le prochain film on va pouvoir déterminer ce qu'est la mathématique selon les anciens qui n'a rien à voir avec ce que les modernes en pensent la plupart des modernes et donc irrationnel n'a pas de sens pourquoi ? parce que comme je le montrerai il y a des structures géométriques dans l'alignement des chiffres d'accord ça c'est intéressant parce qu'il y a une autre information que j'avais qui disent que ces nombres-là sont des formes géométriques tout à fait parfaites et non pas des choses hasardeuses avec des nombres qui n'ont pas de sens derrière les nombres en eux-mêmes n'ont pas de sens il faut toujours un rapport tout à l'heure David parle de nombre pi et de nombre ceci et cela irrationnel le nombre chez les anciens n'a pas d'existence ce ne sont que des rapports de proportion c'est pourquoi pi et phi qui sont caractéristiques de cette manière de penser ont été abordés directement le maître ne considère pas un nombre mais l'unité et là on est dans le rapport pythagoricien c'est pour ça si on s'intéresse à la manière dont Pythagore ce qu'ils font parler c'est-à-dire leurs successeurs les successeurs de Pythagore on commence à comprendre qu'il y a un nombre qualité et le nombre qualité c'est qu'il renvoie toujours à une géométrie qui elle a des lois éternelles intangibles fixes qui ont les qualités des nombres irrationnels qui sont choisis c'est-à-dire puis le problème qui se pose c'est géométriquement on a un cercle et un diamètre mais on arrive à tracer des choses finies alors que le nombre qui décrit cela est infini c'est cette polarité qui sera étudiée et on montrera comment les anciens pensaient cela ok alors toujours David qui nous dit monsieur Grimaud je suis fortement attiré par vos cours sur le jeu de tarot pensez-vous un jour rendre cela accessible dans un contenu moins volumineux que les 60 cours disponibles alors le problème le problème de cette culture c'est qu'elle est aussi vaste et étendue que la nôtre mais beaucoup plus profonde donc exposer quelque chose de manière condensée certes mais ça engendre des erreurs des erreurs qui en engendrent d'autres etc pour moi la conséquence c'est qu'il faut donner le maximum de points de vue au fur et à mesure et autant que possible juste c'est-à-dire non pas faux et j'ai l'intention grâce à ce petit entourage fidèle autour de moi et capable compétent de donner tout cela pour une très faible contrepartie celle qui permettrait de laisser exister une télévision une web TV voilà donc ces choses-là seront proposées et malheureusement tout ce que je fais est linéaire c'est-à-dire que ça me prend environ 18 à 20 heures par jour 100 jours de congé et je n'ai pas eu le temps alors il y a un problème pour cela c'est que je dois répondre à toutes les attaques des trolls malgré tout alors justement sur les attaques des trolls on a une nouvelle question de Clément qui dit est-ce que M. Osimeau va porter plainte contre les ululeurs qui ont participé au film de Patrice comme il l'a indiqué sur sa page Facebook pas du tout je n'ai jamais indiqué cela les ululeurs ce sont des victimes en revanche ceux qui ont fait ce travail qui ont grugé les ululeurs comme je l'ai été eux je les coince quand je veux et je ne vais pas y aller comme on dit avec le dos de la cuillère j'ai amassé un dossier factuel très considérable je suis en train d'élaborer avec mon staff d'avocats une stratégie et je ne vais pas les louper c'est tout ce que j'ai à dire parce que ces gens-là n'ont pas compris du tout la portée universelle et incontournable de ce que j'ai à dire maintenant qui s'y opposent c'est leur droit par les moyens qui sont les leurs c'est leur droit mais moi mon droit c'est de faire respecter mon travail or je les ai prévenus reprévenus je leur ai dit le titre la révélation des pyramides j'en suis propriétaire et légalement représentant de la même manière l'équateur penché de la même manière Orbis Enigma qui était le premier nom de la série qui a été squeezé pour des raisons de présentation etc mais ils n'en tiennent pas compte donc c'est contre le fait qu'ils n'en tiennent pas compte que je m'attaquerai à eux et qu'ils l'aient utilisé à un moment je suis d'accord le temps d'une reconversion maintenant c'est terminé ok ils sont nuisibles question est-ce que de David est-ce qu'un jour vous écrirez votre autobiographie ou laisserez-vous le soin à un autre auteur de le faire ? à vrai dire ça n'a strictement aucune importance mon autobiographie et elle sera inscrite dans ce que je vais laisser en réalité pour faire bref nous les humains comme les animaux comme tous les êtres vivants nous-mêmes on ne laisse rien d'autre que des traces ma trace ce sera le fait que j'ai été auteur de cette alors cette film mais il y aura les livres il y aura les livrets etc ça représente un travail très considérable mais ma vie en tant que succession d'éléments etc ça n'a pas grand intérêt ok je pense si on me sollicitait pour le faire dans mes vieux jours peut-être accepter mais le faire faire par d'autres évidemment moi je ne vois pas du tout l'intérêt de ressasser des souvenirs à quoi ça ne peut pas servir à titre d'exemple les temps changent trop vite maintenant encore une question de David Jacques Dampierre sur Marne comporte un numéro de département 52 360 pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? que Dampierre c'est une indication traditionnelle très forte on a Dampierre on a 21 Dampierre en France mais le plus important ça n'est pas celui qui a comme numéro 52 36 c'est celui qui se trouve dans les Charentes c'est un château qui comporte des messages qui sont en partie intéressés à LRDP comme le jeu de tarot dans le jeu de tarot on parle de LRDP sans le dire expressément mais il suffit que je l'explique dans les cours et on s'aperçoit immédiatement que ah oui alors là il n'y a pas à tourner autour du pot c'est le moins qu'on peut dire je peux faire une petite parenthèse c'est que avant le début d'émission je t'ai envoyé deux articles qu'on a condensé du livre La Loi de Hain et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission j'aimerais faire une émission spéciale sur ton interprétation de la loi de Hain par rapport à ça parce qu'il y a quand même des choses qui sont très liées à ton travail entre autres le fait qu'il se présente comme étant les constructeurs de ces pyramides il se présente comme étant les transmetteurs du tarot ils aussi sont très liés évidemment au message hermétique puisqu'ils se présentent comme étant en fait tous les signes montrent qui sont en fait ce qu'on appelle des avions bleus qui sont révélés en fait par les révélations que fait en ce moment David Wilcock avec Corey Goode et qui sont en fait je ne connais absolument rien de tout cela justement c'est pour ça que j'en parle et que je t'en parle et que je te donne les informations pour que tu puisses regarder qu'on en fasse une émission future pour avoir ton avis là-dessus parce qu'il y a un truc qui se rejoint parfaitement et il y a une synchronicité que je ne veux pas rater c'est que tu parles aussi d'Hermès des messages hermétiques Hermès chez les égyptiens c'est Thoth Thoth il est représenté avec une tête d'oiseau oui ibis pour la raison phonétique ça veut dire le brillant c'est le superlatif de l'intelligence dans l'ancienne égypte donc on ne va pas rentrer dans le détail maintenant mais il y a vraiment énormément de choses qui scorellent on va en faire une émission spéciale avec ton autorisation si tu le veux bien une fois moi je me prête à toute tentative loyale je contribue comme je peux voilà toujours dans la question de David j'aimerais également savoir si les anciens utilisaient des lentilles en verre ce qui pourrait expliquer l'utilisation de rayons solaires de télescopes ou de microscopes alors il est avéré on les voit dans certains musées qu'il y a eu des lentilles qui étaient façonnées pour des raisons d'optique il y a même eu des prismes et toutes sortes de choses des lentilles avec des rayures destinées à décomposer la lumière etc toutes ces choses semblent-ils étaient connues il suffirait de trouver j'espère que c'est encore possible sur Gallica ou Google Book les ouvrages du premier maire de Paris qui était un astronome qui était donc cet astronome s'appelait Bailly il a eu la tête coupée d'ailleurs comme le fermier général à qui l'on doit la chimie la voisier et donc dans les deux ouvrages principaux de cet astronome il est bien dit que l'astronomie que l'on connaît à travers les objets les théories etc c'est le ce qui reste d'une civilisation antérieure et supérieure il le dit très clairement il dit aussi bien l'astronomie indienne grecque égyptienne babylonienne tout cela ce sont les résidus d'une science très élevée donc c'est son opinion elle a été formulée aux alentours de 1780 le fait de négliger ces anciens ouvrages c'est une lacune extraordinaire on a des milliers d'ouvrages qui mériteraient d'être lus portés à connaissance du public et proposés sous forme de synthèse et ça n'est pas fait c'est à dire qu'on dort sur un trésor culturel extraordinaire et tout le monde s'en fiche alors là aussi tout à l'heure tu me posais la question des sites je fréquente dès le début de l'ordinateur tout ce qui a été reproduction d'ouvrages anciens il est de plus en plus difficile d'y accéder dans les grandes bibliothèques maintenant depuis 15 ans je ne peux plus rentrer parce qu'avant comment dire j'appartenais au monde universitaire je pouvais accéder au bouquin maintenant soit je suis éditeur ce qui est le cas soit je dois avoir une autorisation d'éditeur ou d'universitaire pour accéder à tel ouvrage le problème c'est que quand j'ai besoin d'un ouvrage je me rends dans telle bibliothèque et on me dit désolé cet ouvrage est en réparation et les réparations ça dure ordinairement 4 à 5 ans et ça ça ne s'explique pas par des raisons correctes donc là je vois la main de la maçonnerie de la même manière que j'avais vu la main de cette maçonnerie perfide et perverse lorsque la bibliothèque nationale a déménagé de la rue de Richelieu au site je suis désolé parce que c'est Paris et tout le monde ne connaît pas Paris comme cela dans un nouveau site qui s'appelle la bibliothèque François Mitterrand c'est François Mitterrand qui l'a déménagé les initiales francs-maçons François Mitterrand et il a quadrillé la France de ses âneries maçonniques bon et bien dans ce transfert plus de 10 000 ouvrages ont disparu et des ouvrages en exemplaire unique des ouvrages concernant la maçonnerie mais également l'alchimie l'astrologie les édifices anciens etc il y a des ouvrages assez étonnants il y en a un qu'on devrait trouver facilement qui me simplifierait la tâche qui est un ouvrage maçonnique mais dans le sens noble du terme où il est question des grandes pyramides vues sous l'angle hermético-occulte c'est quand même assez intéressant de trouver cet ouvrage quand même assez épais pour tenter d'expliquer mais ce n'est pas la bonne solution ce n'est pas avec cet ouvrage qu'on trouvera puisque c'est le fait de quelqu'un qui croit quelque chose et qui fait converger ses arguments vers la chose qu'il croit ce qui n'est pas la méthode scientifique et n'est pas la mienne voilà c'est une réponse longue passons à la suite ouais alors question de Anka la dimension idéale de la pyramide est bien le demi-périmètre divisé par la hauteur égal pi oui mais une variété de nombres pi ce n'est pas exactement 3 14 159 93 etc c'est 3 14 28 57 et ce nombre qui est constitué de trois catégories donc 14 28 57 se répète à l'infini donc c'est une variété approximative autre question alors j'ai Gérard qui nous dit que les scientifiques ont repéré une salle cachée avec la technologie des muons et il pose la question dans une de ces salles ou dans ou s'il y en a plusieurs ou dans cette salle il est peint c'est une question est-il pas un gravé le tarot original donné aux égyptiens ? non il n'y a pas de tarot original puisqu'il est répandu partout le tarot c'est l'ensemble de ce que l'on peut récupérer des gravures en égypte parce que le tarot manifeste le dépôt de quelque chose cependant on connaît environ 30% du leg de l'héritage de l'égypte tout le reste est sous le sable donc on ne peut pas parler donc pour faire bref et plus précis dans l'égypte ancienne au témoignage des égyptiens qui se sont exprimés en grec qui ont été rassemblés ces témoignages par Jean-François Champollion il y avait 42 livres ces livres recouvraient la totalité du savoir ancien mais comme je dis ces livres étaient exposés partout on en trouve en partie à Abydos justement qui est la plus ancienne ville mais il n'y a pas de gravure dans les anciens temps c'est seulement après la période des grandes pyramides que le savoir commençant à décliner à toute vitesse il a été conçu d'écrire d'ailleurs Platon donne dans Phèdre le récit de ce qui s'est passé à cette époque où le dieu Thoth demande au roi est-ce qu'il est une bonne chose d'écrire et le roi lui dit oui parce que sinon on n'aura rien bientôt puisque la mémoire s'en va est-ce que tu as été capable de décoder l'ensemble des tablettes d'émeraude il n'y en a qu'une table d'émeraude et c'est relativement simple c'est de l'alchimie pure c'est à dire que quelqu'un qui ne sait pas le processus alchimique n'aura aucune chance de décoder comme il est proposé comme terme quoi que ce soit alors je reformule la question est-ce qu'il y a des choses dans la tablette d'émeraude que tu n'as pas décodé la table d'émeraude la table d'émeraude non on ne s'élève dans la compréhension qu'à la hauteur de ses capacités personnelles ça veut dire qu'on doit avoir développé une vertu comme me disaient les anciens très particulière qui est l'intuition c'est à suivre l'intuition seulement et en vérifiant tous ces apports que l'on peut espérer trouver quelque chose c'est parce que ça a été conçu ce langage a été conçu de cette manière je vais donner un exemple ne serait-ce que sur le mot tarot t c'est l'initial du mot ter a propose dans sa structure un triangle pointant l'air qui est l'emblème du feu c'est les quatre éléments nous avons la lettre r qui phonétise l'air et en français ensuite la lettre eau qui phonétise l'eau nous avons les quatre éléments dans quatre lettres deux voyelles deux consonnes il se trouve que dans l'emblématique ancienne la lettre t c'est la stabilité la fixation donc la terre montre ce que c'est de fixation qui peut être dans le temps c'est à dire le passé on voit dans l'eau qui est toujours en mouvement l'image du tempérament ça décrit les caractéristiques de l'astrologie qui est la discipline voisine de l'alchimie et elles sont indispensables l'une à l'autre bon je ne vais pas rentrer dans les détails simplement on voit que le t c'est la lettre de l'inertie alors que le r c'est la lettre de la force alors t c'est aussi l'antenne la croix oui si l'on veut mais moi je me réfère à des choses anciennes vérifiables dans les ouvrages anciens donc moi je peux dire tiens dans tel bouquin il était dit ceci et c'est démontré comme cela bon donc le t c'est la stabilité c'est une table et ça montre la fixité de quelque chose alors que la lettre r dans les conventions anciennes c'est la force la dynamique le mouvement le a le tarot c'est le a l'alpha et l'oméga la fin donc on a une notion d'énergie et de temps c'est à dire c'est cette notion qui meut les physiciens depuis un siècle un peu plus maintenant c'est à dire la notion de espace temps énergie internaire fournie par un binaire donc ce sont ces choses là qui sont exposées partout que personne ne veut suivre si on met au pluriel on a un mot tarot qui se termine par t t a r o t cinq lettres nous sommes d'accord mais on dit le jeu de tarot aussi bien que le jeu des tarots avec six lettres et le rapport est la proportion cinq sixième qui est la même entre phi carré et pi cette démonstration se fait de nouveau dans le jeu de tarot puisqu'il y a 78 cartes nous sommes d'accord 7 fois 8 égale 56 c'est à dire le nombre des arcanes mineurs et 56 une fois de plus c'est le rapport cinq sixième mais donné sous un autre aspect et ainsi de suite et ainsi de suite tarot quand tu le lis à l'envers ça fait rota ce qui veut dire aussi la roue mais ça se démontre d'une autre manière à savoir les 78 cartes de ce jeu c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 6 7 8 9 10 11 12 c'est à dire le zodiaque lui-même la roue c'est le zodiaque puisque le tarot prétend déterminer la totalité de ce qui est accessible à l'individu notamment les 21 arcanes c'est le chemin de vie en fait il y en a 22 mais il y en a 21 seulement nombrés et 21 nommés il y a des raisons à cela mais également c'est le nombre de mois moyen dans le cycle précessionnel c'est à dire 2160 ans en moyenne c'est à dire 21 vers 22 et est-ce que est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une corrélation aussi entre le mot tarot et la Torah alors Torah c'est un mot qui est littéralement un emprunt hébreu à de l'égyptien dans Torah on trouve Vra qui est le nom le déterminatif de Brésil de l'énergie solaire l'énergie rayonnante la chose la plus pure la chose la plus brillante qui est le renvoi à la loi de la vie alors que ta dans cette langue là ça désigne un chemin donc ce qu'il est sous-entendu dans le mot Torah c'est le chemin vers la lumière c'est le chemin vers la loi vers la vie etc on s'en est éloigné considérablement parce que désormais c'est le Talmud qui a pris le pas là-dessus et le Talmud c'est un enseignement purement humain donc on voit que si on a un héritage étranger ou antérieur on est en train de le négliger de la même manière qu'on néglige les ouvrages anciens question suivante votre honneur question suivante Zébulon question qui n'a rien à voir avec le sujet quel est le lien entre Persée Bélier et Andromède il faut s'en référer à la mythologie qui est le descriptif des lois de la nature en général c'est à dire que pour Persée il faut se souvenir que c'est Méduse qui va se trouver avoir la tête découpée par Persée et non pas par d'autres personnages alors il faut relire tous les éléments de la mythologie gréco-latine qui est d'origine égyptienne de la même manière que les fables jusqu'à Florian et la Fontaine y compris viennent en passant par Aesope de l'Égypte ancienne il suffit de lire les ouvrages anciens d'étendre sa culture en termes de dimension horizontale c'est à dire ordinaire et verticale sémantique pour s'apercevoir que tout est dit dans la mythologie c'est pourquoi on aura intérêt à lire et relire au moins 20 fois les ouvrages de Don Pernetti fables égyptiennes et grecques etc qui expliquent le nœud de la culture ancienne qui n'est autre que l'assemblage magie alchimie et astrologie astrologie pour l'air alchimie pour terre et pour eau l'intermédiaire la magie au dessus ça s'appelle la théurgie mais personne n'en parlera jamais surtout pas moins on peut utiliser la langue des oiseaux pour décomposer la magie en l'âme agie oui puisque ça fait partie de ce langage dont je parle dont le français est le plus beau des répertoires c'est pourquoi la loi Valo-Belkacem Valo-Belkacem V-A-L-O-B-E-L-C-A-S-E-M c'est une loi comment dire totalement délirante parce qu'elle nous fait perdre mais je pense que c'est cela qui est voulu mais c'est cela qui vole il n'y a pas de hasard ils veulent qu'on perde l'information qui est encryptée dans les mots le cratyle de Platon explique assez facilement et clairement en 60 pages l'intérêt qu'il y a à garder la langue qui nous est donnée par nos pairs quand je dis nos pairs il faut l'entendre P-A-I-R-S c'est à dire des gens de culture égale maintenant en abandonnant les sources étymologiques et thoumos en grec c'est à dire vérité donc le langage des vérités on perd le substrat culturel et sémantique qui nous a été légué grosso modo on nous découpe la tête par rapport à un héritage question de Nilas que pensez-vous des géants dans la construction des pyramides ils y ont comment dire une place que j'expliquerai dans le prochain film ok question je vais expliquer aussi en j'en passe par là pourquoi il y a beaucoup de difficultés à faire avancer le chulimilibélique pour plaisanter j'espère que les américains enfin les franco-américains me suivront la bizarrerie c'est qu'on parle des tarots on dit telle chose a telle signification c'est totalement délirant ces choses-là dans le langage ancien renvoient à des notions complètement inappréciables par leur étendue la carte de tarot c'est le double carré qui est la surface même de la chambre haute de la grande pyramide pour des raisons purement mathématico-géométriques si on oublie ça en cours de route on oublie tout on n'a rien le substrat c'est que ça le double carré il indique une égalité géométrique arithmétique un de côté mais la diagonale d'un double carré elle renvoie au nombre de heures et à son inverse donc une égalité harmonique si on ne veut pas comprendre cela cette polarité on ne comprendra rien au jeu de tarot à son fonctionnement et pourquoi il est vrai dans son essence l'application du vrai dans le réel ça c'est un art délicat difficile il faut être un maître sémanticien donc l'étude de l'astrologie c'est 20 ans l'étude de l'alchimie c'est le double l'étude de la magie c'est pire encore etc et le tarot c'est ce qui recouvre cabalistiquement l'ensemble il y a des leçons d'astrologie d'alchimie et de magie dans les tarots je m'abstiens de faire les leçons sur la magie il y a trop de dangers les gens ne veulent pas comprendre qu'on n'est pas on met une pièce on tire le truc c'est bon on est libre ça n'est pas cela c'est que comme on rentre dans le circuit universel des énergies on risque sa vie tout bêtement on risque d'être frappadingue aussi ce qui est pas mal aussi comme intermédiaire c'est à dire vraiment très très malmené parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de demi-mesure l'électricité le magnétisme ça fait son boulot et c'est tout si l'homme ne suit pas la loi je rappelle que Francis Bacon qui est le comment dire le parrain de notre association culturelle la Nouvelle Atlantide à laquelle j'ai le plaisir le bonheur et l'honneur de présider disait entre autres que gouverner la nature c'est obéir à ses lois il n'y a rien de plus vrai il disait aussi parce qu'il s'appuyait sur la science des anciens qui s'éloigne de la nature se rapproche de l'erreur on ne peut mieux dire c'est complet il faut savoir cela si on ne suit pas les lois de la nature on ne fait que des avortons on ne fait que du mal du malheur même donc il faut bien comprendre tout cela je suis bien d'accord question de Samy salut Jacques est-ce que les accusations d'Adrien Moisson à votre rencontre sont réelles ou pas si c'est de la diffamation pourquoi ne pas porter plainte ? parce que si je porte plainte ça va me nuire à moi-même à tout mon travail etc parce que Moisson c'est un être pervers considérablement pervers et que je n'ai pas envie de passer mon temps lorsque je le porterai en justice j'aurai les moyens de le réduire à néant en une seule fois et sans beaucoup de temps et donc j'ai dit tout à l'heure c'est ce que je m'emploie à faire je fais un dossier mon dossier il couvre ses activités aux Etats-Unis en Angleterre en Suisse ailleurs donc tant pis pour lui il veut jouer au plus fort et bien on verra ce que ça va donner moi je n'ai rien à craindre de Moisson parce que je n'ai rien à me reprocher il dit très clairement tout ce dont il m'accuse est faux moi je n'ai jamais menti volé comme il le fait je n'ai jamais détourné d'argent comme il le fait donc mes accusations là ça n'est pas de la diffamation s'il veut m'attaquer je l'attends pas de problème Moisson il est déjà connu dans le milieu des affaires comme un tordu il suffirait que je fasse paraître ce que j'ai déjà accumulé mais qui serait anéanti par la justice puisque ça n'est pas la condition à proposer il serait déjà cuit dans ses affaires je sais et maintenant s'il m'écoute il va être très content que ces affaires en Suisse vont lui porter un tort un préjudice très considérable que les menaces de mort qui ont été proférées il y a d'autres affaires en Amazon pour des affaires humanitaires on se sert de ce couvert là de la culture pour arnaquer ça je ne suis pas d'accord avec cela parce que les gens qui se sont fait gruger par des gens comme Moisson et bien eux ils ont perdu leur crédibilité et les moyens de survivre c'est ce qu'il essaie de faire avec mon travail se l'approprier comme si c'était tiens je l'ai trouvé par terre c'est talmudique ça pour moi ça n'a pas lieu d'exister voilà c'est clair donc s'il veut jouer au malin je suis là toujours disposé disponible et là il verra comment ça marche c'est clair alors on ok attends je reprends la question suivante ok Michel Perrier qui nous dit le don de votre grand-père est-il comparable au don que se transmettent les rebouteaux de grand-père en petit-fils est-ce que c'est un don inconscient ? alors déjà ce n'est pas un don inconscient qui est transmis de rebouteurs rebouteux c'est une technique discrète avec ses secrets en effet parce qu'il faut se souvenir que dans les époques anciennes notamment l'époque médiévale tous les métiers avaient des secrets c'était des corporations les alchimistes tout comme les astrologues c'était jusqu'à l'époque moderne des corporations qui se transmettaient des savoir-faire et il se trouve que moi j'ai hérité de mon grand-père mais ni mon frère aîné ni mon frère Benjamin le plus jeune donc n'ont eu droit à cela je ne sais pas pourquoi en revanche mon grand-père leur offrait des voyages différents ils allaient dans différentes provinces voyager moi non et il m'a dit quand je lui ai dit mais papy pourquoi moi je ne voyage pas avec toi dans ton camion et je ne vais pas en voyage j'ai mis un an et demi à peu près avant de lui faire la remarque qui n'était pas un reproche mais une question vraie il m'a dit pour toi j'ai d'autres voyages et seulement à partir de ce moment-là il a commencé à m'enseigner et quand je lui ai posé quand j'étais bien plus âgé la question de savoir pourquoi moi et pas mes frères il m'a dit toi tu es un peu différent toi tu es un méditatif tu es un contemplatif voilà et je ne sais pas ce que ça voulait dire mais longtemps après j'ai compris ce que ça voulait dire c'est dans l'étymologie qu'il faut rechercher question de Michel Perrier pourquoi est prévue la sortie de LRDP LRDP tome 2 le livre il sortira en même temps que le film d'accord question Grimaud le nom de famille Grimaud a-t-il à voir avec Grimoire son ancêtre était-il un alchimiste alors il y a un alchimiste qui s'appelle Grimoald et la probabilité c'est que mon patronyme vienne de cette ancienne écriture mais jusqu'à la fixation de l'écriture Grimo a-udé ça veut dire ignorant donc il y a un sous-entendu probable par antithèse peut-être sait-on jamais mais Grimo si on l'analyse étymologiquement c'est multifacette ce Grimé c'est en effet changer d'aspect et Holt c'est Holt Halt etc toutes ces choses-là telles que je les ai expliqués pour le début du mot Atlantide chacun prendra ce qu'il en veut question de Michel avez-vous une solution pour ruire les hommes les peuples ensemble pour aller vers le bon le beau le juste et le vrai oui dès lors que tout le monde est en mesure de toucher la vérité du doigt de se convaincre par le témoignage direct quand c'est possible évidemment et bien il ne peut pas ensuite varier abandonner ce qu'il a constaté parce qu'il l'a cherché c'est un peu comme une femme qui va souffrir dans l'accouchement et elle va trouver comment dire la force d'aller jusqu'au bout de l'éducation de son enfant justement parce que ça justifie sa souffrance ce sont des choses de cet ordre c'est pourquoi l'enseignement traditionnel est fondé aussi sur la frustration et la méthodologie que j'emploie pour cet enseignement elle est parfaitement justifiée au moins dans mon esprit parce qu'il faut mettre bout à bout des choses qui sont assimilables par tous or je constate que ce ne sont pas les plus intelligents qui ont fait le plus de profit de LRDP c'est un constat qui se fait à l'évidence quand on lit toutes les remarques de telle ou telle personne il y a par exemple des messages qui sont extrêmement vigoureux intellectuellement culturellement mais fait par des personnes qui ne savent même pas écrire correctement notre langue non pas qu'elle viendrait d'un autre pays c'est qu'elle n'assimile pas moi par exemple je fais des remarques d'orthographe pour perdre un petit peu les oseaux de troll mais je me fiche bien de l'orthographe ce qui m'importe c'est la réception de l'idée or l'idée elle passe très bien chez des gens frustres et sans instruction donc je constate que ceux-là la plupart du temps leur intuition est indemne et ils s'en servent comme appui pour contrer leur ignorance l'intelligence est dans le coeur et l'ignorance souvent dans le mental c'est le chemin que montre le coeur qui peut être emprunté d'ailleurs ou non Laurent qu'est-ce que vous disiez ? il y a quelque chose à dire là Didier il fait des signes non non parce que les trolls se déchaînent en ce moment voilà donc on est en train de leur manger leur mana c'est ça voilà envoyez-nous du mana on va tout transmuter en énergie positive non mais il leur a suffi de parler d'Adrien Moisson pour qu'il lâche ses c'est ce que dit le staff là ils disent tiens ça ça coïncide en effet question de Samy salut Jacques pourquoi le mot poireau ne comporte pas toutes les voyelles selon vous mais le mot oiseau oui parce que dans poireau il n'y a pas la notion qui est développée dans oiseau moi je n'ai jamais vu un poireau qui vole et donc c'est l'ensemble sémantique qui doit être considéré l'oiseau sa caractéristique particulière c'est de pouvoir exister entre le vrai qui est le ciel et le réel qui est la terre donc cette caractéristique a toujours désigné dans la plus lointaine et étendue antiquité tout ce qui est de nature spirituelle entre la vie spirituelle et un poireau qu'il veuille bien m'expliquer ce Samy là quel est le lien et je rappelle que dans la langue des oiseaux le mot poireau n'a rien à faire mais si il veut s'égaler à Hercule Poireau il peut question de Stéphane bonsoir Jacques avez-vous connaissance des infos de Corégoode absolument aucune info je ne connais pas la personne ou le lieu dont il est question ok on va on va remédier à ça justement pour la entre deux éditions pour pouvoir parler de ça David de Jacques pourquoi avoir quitté Atlantis pour LNA parce qu'il y avait en Atlantis le même personnage qui a pourri le premier film LRDP à savoir Olivier Pascal Rosen et qui continue alors il a tellement pourri Atlantis qui était quand même un lieu d'études sur l'archéologie la symbologie etc maintenant c'est devenu une officine pour le bien-être donc il a vraiment trafiqué de la même manière d'ailleurs que Bob de Bob vous dit toute la vérité une émission franco-française il se casse la figure littéralement parce qu'il a trahi l'objectif qu'il orientait avant il a trahi ses auditeurs il a trahi ses clients qui trahissent LRDP et qui s'étonnent des résultats j'ai cru comprendre on m'a dit que Desmian leur poulain avait été dans l'obligation d'arrêter son circuit de conférence parce que personne ne s'y inscrit c'est légitime parce que c'est du vide bien entouré c'est comme un cadeau avec un beau papier de Noël un beau ruban et quand on ouvre oh ben il y a une autre boîte dedans avec une promesse dedans et ainsi de suite donc je comprends bien qu'on n'y vienne pas et comment expliquer cela parce que tout le monde se perçoit qu'il y a une arnaque à la base c'est qu'on a tenté de substituer un produit déjà périmé à un produit qui est en devenir et qui est solide et qui lui s'étend si je puis dire du point de vue organique c'est à dire le film LRDP il est dans le profil exact du précédent et ma stylistique et non pas celle de Patrice Pouillard va apparaître et tout le monde va s'apercevoir que Patrice est un nom au dieu copieur que par lui-même et s'il ne devait pas admettre cela je donnerai moi les premières vidéos de ce révélation des pyramides et on verra la différence très considérable entre son style et le mien est-ce qu'on n'est pas tous des copieurs ? nécessairement puisque l'histoire est-ce que la nature elle-même n'est pas copie de copie de copie de copie si si tu l'entends bien mais le problème c'est que moi je ne fais pas reproche je dis que si on fait copie autant qu'elle soit fidèle et qu'on ne se présente pas comme celui qui aurait écrit le problème n'est pas la copie c'est la manipulation de la copie à des fins de déformation de l'information je n'ai pas besoin de faire la réponse tu la fais aussi bien que moi si voilà je vais être mieux question Jacques êtes-vous en contact avec des entités extérieures ? qu'est-ce que sont les entités extérieures ? extraterrestres non ou les locaux en contact avec les ok bon ça répond à la question question bonsoir oui vas-y quel est le cas ce sera à l'insu de mon plein gré d'accord oui question bonsoir monsieur Grimaud l'une des fonctions des pyramides édifiées sur l'amplitude globale de l'équateur penché est-elle en lien avec l'anneau sur lequel la terre se déplace au niveau énergétique absorption élimination ? je n'ai pas compris la question l'une des fonctions des pyramides édifiées sur l'amplitude globale de l'équateur penché est-elle en lien avec l'anneau sur lequel la terre se déplace au niveau énergétique ? il y a des indications analogiques en effet entre ces deux choses là notamment la vitesse de la lumière ce qui sera énoncé aussi clairement que possible dans le prochain film comme j'ai dit et comme je l'ai montré dans le premier LRDP ce sont des notions universelles qui interviennent c'est pas tel site a tel aspect est en relation avec tel autre site c'est bien pour développer la pensée de l'homme autour de ce qui est universel intangible incontournable par ailleurs pour ces raisons là et qui doit nécessairement faire une leçon pour tout le monde tout un chacun doit s'instruire de cela pour comprendre sa responsabilité dans un ensemble à titre personnel universel univer le ciel que penses-tu de la grande pyramide qui aurait été créée par forme pensée je ne pense rien parce que je ne sais pas ce qu'on appelle forme pensée pour moi tout cela c'est un langage ésotérico creux donc c'est une opinion je ne veux pas influencer ceux qui m'écoutent je dis pour moi ça n'a pas de sens ce genre de choses c'est celle de l'architecte avant que l'édifice soit bâti c'est ça c'est-à-dire une volonté qui n'a pas une conception ce langage il ne vient pas du milieu ésotérique il vient du livre de la loi de 1 et dedans ils utilisent des mots qui sont vraiment comme je te disais ils utilisent des mots en français et en anglais mais l'assemblage des mots est complexe et quand il parle de forme pensée il parle de création depuis l'énergie éthérique pour faire des objets que par la conscience créent ces blocs et cette pyramide je ne sais pas faire et je ne conçois pas la chose pour l'instant je suis probablement un retardataire mais ça n'a pas de sens pour moi ok d'accord question une petite question Jacques que pensez-vous des travaux de Fabre d'Olivet notamment son livre Histoire philosophique du genre humain et les quatre peuples de la terre noir, jaune, rouge, blanche et du grand empire de Rame pourrait-il dire un mot là-dessus ? alors j'estime beaucoup Antoine Fabre d'Olivet pas de problème ses ouvrages tous sont intéressants que ce soit celui sur la musique la vie sociale dans la lointaine antiquité mais je dis il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre simplement parce que une partie de ce qu'il délivre est en langage ordinaire et l'autre est en langage hermétique donc se défier de la même manière ce qu'il faut entendre par quatre c'est la croix du signe ce qui fait sens le signe et ce sont les quatre évangiles les quatre védas les quatre directions du monde et la base même de la grande pyramide désigne ces directions donc bien faire attention parce qu'à ces directions sont associées des couleurs pour l'occident c'est quoi la couleur ? c'est là quand il n'y a pas de lumière puisque l'orient c'est là où le soleil se lève donc voilà d'un côté on aura le rouge c'est là où l'ardeur solaire et la chaleur se font sentir c'est conséquemment le sud etc donc le jaune sera peut-être le lever de soleil puisqu'on appelle aurore et l'or est plutôt jaunâtre que blanc donc faire bien attention à ce type de langage et Fabre d'Olivet fonctionne culturellement comme un hermétiste donc une partie est donnée à tout le monde tel quel c'est ce que je fais et il y a une autre partie qui est donnée sous la forme hermético-linguistique la plus archaïque qui soit ok Eden qui nous dit avez-vous des précisions au sujet des écrits que l'on trouve dans les grottes de l'Himalaya à l'instar du Rig Veda il semblerait qu'on y fasse référence à des technologies avancées le Rig Veda et l'Himalaya n'ont pas grand chose à voir en commun que je sache il n'y a pas de lien il y a un point d'interrogation avant c'est-à-dire que avez-vous des précisions au sujet des écrits que l'on trouve dans les grottes de l'Himalaya point d'interrogation et après ça à une époque dans mes voyages je suis allé en Inde du Nord je visitais tous les petits pays Bhutan, Sikkim etc c'est superbe et quand j'y suis retourné c'était beaucoup moins agréable et surtout parce que les Chinois sont venus au Tibet et ça a modifié extraordinairement la donne c'est-à-dire tout est brusquement devenu secret d'une part d'un côté et de l'autre côté se sont vendus des pseudo-secrets c'est-à-dire que les moines pour subsister ont perdu un peu de leur vertu il fallait bien casser la croûte et ils se sont mis à vendre des écrits qui ne comportent absolument rien de traditionnel maintenant ce qui est gravé dans les grottes il y en a partout des gravures dans toutes les grottes que j'ai pu visiter il y a des signes ce que cela veut dire je n'en sais rien je ne me suis pas assez profondément intéressé de près et longtemps à ces choses-là donc je ne peux pas conséquemment répondre de manière très précise une question de Jean-Christophe qui nous dit est-ce que l'Atlantie ne serait pas le nord de l'Afrique qui a émergé lors de la rencontre de la plaque africaine et de la plaque eurasique non puisqu'elles n'ont pas été dissociées la plaque africaine et la plaque eurasique sont toujours liées par ce qu'on appelle pour le bien le désigner le canal de Suez désormais mais en effet une partie de l'Atlantide a résidé dans cette zone où on trouve les Canaries de toute façon je pense qu'on est bien d'accord que l'Atlantide ce n'est pas un lieu géographique c'est une civilisation étendue sur plein d'endroits c'est le modèle archétypal de ce qui s'est produit toutes les périodes de transformation de la Terre c'est-à-dire qu'en réalité le destin originel de la Terre c'est d'être pangéa c'est-à-dire une seule île à partir de ce moment-là l'histoire de l'Atlantide prend sens c'est cette île d'abord dont on parle ensuite toutes les autres se forment sur le même principe c'est-à-dire on se détache donc si on veut bien comprendre que c'est un terme générique là on fait des gros progrès mais si on s'en réfère à Platon et aux témoignages de Solon et des prêtres de Saïs il s'agit bel et bien d'une île atlantique qui est au-delà des colonnes d'Hercule c'est-à-dire du sud de l'Espagne et que de toute façon en effet il y a eu des terres et c'est facile à observer le personnage on le voit même sur Google Earth on en voit les traces quelqu'un qui était membre de l'association Atlantis il s'agit d'un membre de l'Institut qui était un géologue Pierre Termier et ce géologue a montré que des sédiments ont été rapportés des profondeurs de l'Atlantique qui manifestaient une curiosité considérable à savoir ils n'avaient pas pu être comment dire sédimentés autrement qu'à la surface et au contact avec l'air donc c'est à dire qu'une partie continentale s'est effondrée au fond de la mer et qu'on ne retrouve que la surface de cette chose là il a montré c'est le premier qui montre qu'il y a coïncidence des formes entre l'Afrique et l'Amérique du Sud il suffit de voilà tout cela ce sera montré dans le projet grâce notamment à la 3D et à l'effort extrêmement considérable des personnes de l'équipe 3D je les remercie parce que c'est vraiment grâce à eux que pourra se comprendre très aisément ce qui met beaucoup de temps à expliquer donc tout cela ce sera abordé pourquoi la Terre fonctionne comme ça ? Ma mémoire des noms est limitée mais il y a une personne qui est tu dois connaître le nom qui avait fait une démonstration il y a longtemps qu'en fait la Terre gonflait et que c'est le gonflement de la Terre qui faisait que les plaques s'écartaient la Terre était plus petite avant alors ça pour moi c'est de l'ordre de la théorie parce qu'en effet cette chose telle que décrite à l'instant est valable mais pas sur des dimensions énormes en réalité les forces qui font que la Terre a envie de s'évader dans l'espace et celles qui font que l'espace retient la Terre dans un lieu particulier sont très équilibrées fort heureusement sinon on serait dans l'accident permanent en revanche des périodes particulières dues à des tensions énergétiques sidérales spatiales mais plus exactement zodiacales pour être clair font que la Terre se fragilise par moment et les lois générales de l'éloignement des continents etc. ça n'est pas suivi c'est très variable aléatoire presque et donc le comportement des zones de fractures comme on va le voir dans le prochain film sont étroitement liées au devenir de l'espèce humaine il n'y a pas qu'un croiseur aérien qui viendrait percuter la Terre il n'y a pas que la brûlure dont il est question dans le film précédent il y a des tas de dangers potentiels il y a par exemple quelqu'un comme Buffon Leclerc de Buffon donc naturaliste etc. lui il parlait de quelque chose sous une forme particulière qui a été désignée comme théorie du catastrophisme il disait lui d'après ses observations d'après ce que je vois de la Terre des animaux du développement des végétaux etc. il semblerait qu'il y ait des cataclysmes successifs qui donnent qui boostent en quelque sorte la nécessité de se réadapter et que c'est ça la vie sur Terre ça n'est pas un long fleuve tranquille moi je suis pas pour partager cette théorie mais pour dire ce qu'il dit est vrai selon moi donc on passe par des moments d'accident et on s'en relève quand c'est possible où les choses changent moi ça me paraît ça me paraît assez logique quand même cette théorie du gonflement de la Terre à travers les âges parce que rien ne se perd tout se transforme et on reçoit en permanence des rayonnements qui sont émis des différentes étoiles et quand ils viennent à frapper la Terre une partie se transforme en ondes de torsion qu'on appelle matière et donc ça devient en fait de la nouvelle matière de l'énergie photonique devient de la nouvelle matière et l'étoile elle a envoyé et c'est rajouté sur la Terre donc c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes qu'on reçoit chaque jour et ça fait gonfler le volume donc ça me paraît assez logique bon et bien je vais donner mon point de vue sans attaquer celui-là pour moi c'est de la poussière sidérale qui tombe en permanence à raison de plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an ouais ouais l'un n'empêche pas l'autre voilà ça ne suscite pas comment dire un gonflement particulier il y a une chose qui est à remarquer que je ferai connaître mieux à mon sens dans le prochain film c'est que la Terre elle a un hémisphère plus gros que l'autre et que cela ça engendre des modifications et des tensions internes considérables qui doivent être connues expliquées pour savoir comment ça va se terminer tout ce bazar parce que actuellement on le voit pour ceux qui sont attentifs cette distension de l'hémisphère nord fait que cet hémisphère vieillit plus vite que l'hémisphère sud et les problèmes qui sont posés c'est quand il y a des modifications il y a des poches de gaz c'est à dire des matériaux qui étaient empris dans des grandes quantités de lave se libèrent et vont occuper ponctuellement quelque chose ou localement quelque chose qui n'était pas comme cela avant et ces poches leur tendance naturelle s'est remontée par tout moyen et quand elles sont à la surface brusquement si c'est un gaz inerte neutre sans explosif au mélange de l'oxygène et de l'air et bien brusquement la surface s'affaisse et blanc on se retrouve avec une grotte en dessous qu'on n'a pas vu venir mais ce sont des bulles en réalité et cela ça a été décrit par des géologues il y a un siècle et demi environ personne n'en tient compte parce qu'on se dit mais c'est dépassé par la technologie mais la technologie elle ne peut servir que de prolongement à l'observation elle n'explique rien et c'est ça le problème des sciences actuelles on ne pense pas en termes de conséquences des observations anciennes comparées aux modernes donc on ne sait pas quels sont les principes que l'on met en oeuvre en tant qu'intellect pour approcher du vrai et du réel personne ne fait cette séparation c'est celle que faisait Platon en parlant du symbole il ne disait pas c'est un truc que tu coupes en deux t'en donnes une partie ici et là comme les francs-maçons qui veulent se retrouver il dit que rien n'est susceptible d'exister s'il n'est pas pour partie dans le vrai et pour partie dans le réel ça c'est la leçon de Platon si on veut bien lire la langue ancienne qui est donnée par le grec grec pour les anciens ça veut dire à ton gré exprime-toi à ton gré c'est comme ça que l'utilise Rabelais par exemple avec des jeux de mots comme ça dans la deuxième partie de la question Jean-Christophe il y a une terre qui s'élève pour Atland et Tide car comportant des numulites et autres organismes marins résiduels point d'interrogation je ne comprends pas la question mais je suppose que les numulites marins conséquemment sont des choses qui venaient des profondeurs de la mer mais les numulites ne vivaient pas dans l'eau cher ami les numulites c'était des éléments de surface conséquemment il y a un affaissement mais il n'y a rien qui soit très ancien qui vienne des profondeurs de la mer ce sont des surfaces effondrées on n'a rien du point de vue de la paléontologie qui nous vienne des profondeurs de la mer puisque rien n'y subsiste par essence un cadavre animal il va se décomposer totalement les eaux vont disparaître il n'y a absolument rien à retirer de cet enseignement marin au mieux on repère des terres qui ont été effondrées il y a quelques centaines d'années mais pas plus pas beaucoup plus question de Zébulon la grande pyramide est-elle une machine pour guérir ? en partie oui mais elle ne fonctionne plus mais en prenant les proportions et l'orientation correctes on peut reconstituer si on est habile et intelligent parce que tout ne fonctionne pas je connais un garçon russe qui me reconnaîtra et qui se reconnaîtra s'il est en train d'assister et d'écouter cette émission qui a reproduit une pyramide en bois avec les proportions de la grande pyramide mais c'est un grand objet puisque le côté doit faire un peu plus de 4 mètres justement il a été fait voler par le dénommé Adrien Moisson curieux sans compter non plus une traduction de Gizet 2000 le livre fait en russe par la même personne volé également par le couple Moisson-Pouillard c'est pour dire que cette affaire commence à vraiment être pénible donc une pyramide comme ça lui a permis lui de se soigner conséquemment il faut suivre ce qu'il a à dire sur le sujet parce qu'il a beaucoup expérimenté il est très adroit il sait ce dont il parle et peut-être dans ce prochain film il aura un quel est son nom ? quel est son nom ? Ramil c'est son prénom R-A-M-I-L oui ok ce qui est intéressant c'est que la réponse que tu viens de faire concernant la question sur ce qui vient d'être posée est exactement celle qui a été donnée par ceux qui ont transmis la loi de 1 oui c'est très possible exactement je ne dis pas mais je ne sais rien comme je t'ai dit tout à l'heure ce que je connais de cette loi de 1 ce sont des échos des écrits de comment il s'appelle ce garçon son nom ne me revient pas peu importe c'était un voyant des années Edgar Cayce c'est exact c'est tout qu'il y avait d'un côté les enfants de Bélial auxquels appartiennent désormais toute la clique pour y avoir moisson de l'autre côté la loi de 1 mais je ne sais pas ce que c'est cette loi et peut-être que je la suis sans la connaître alors on va arriver dans des questions justement je reprends où est-ce que j'en étais ça c'est bon ça c'est bon voilà j'en suis là question pour Jacques et Laurent Jacques avez-vous entendu parler de Corée et des révélations de la découverte d'une race de vestiges pré-adamique en Antarctique qu'en pensez-vous ? on en parle je n'ai rien vu je n'ai rien pu toucher du doigt je n'ai pas reçu d'informations plus que tout le monde question de Nomi un nouveau compositeur pour LRDP2 ? non 6 6 ok oui il y a 6 personnes qui ont actuellement produit des compositions susceptibles d'entrer dans l'illustration musicale de ce film ok je fais connaître petit à petit les caractéristiques le premier qui soit passé si je puis dire sur les ondes qui est le même que le deuxième a pour prénom Johnny ok le suivant aura un prénom totalement différent par conséquent voilà parce que chacun ayant sa sensibilité sa culture musicale je peux choisir très librement parmi quelques dizaines de thèmes celui qui collera le mieux à l'ambiance le conditionnement magique en quelque sorte tel que j'ai souhaité le donner on voit d'ailleurs dans les teasers le prochain normalement devrait être édité samedi ou dimanche prochain vous verrez que c'est un suivi la qualité des images la qualité de la mise en oeuvre de post-production c'est à dire tout ce qui est montage tout ce qui est talonnage etc et la musique forme le modèle de ce que l'on va faire pour ce film suivant et à mon sens il va être très largement au niveau de ce qui se fait de mieux voilà ok Thomas des déclarations super vagues alors ça Jacques Grimaud n'a-t-il aucune information à partager une chose que l'on puisse vérifier sinon comment savoir s'il n'est pas juste un charlatan comme les autres il faut se donner la peine d'aller vérifier j'ai déjà ces données me semble-t-il ce personnage c'est-il que j'ai mis en oeuvre 100 livrets de 60 pages plusieurs livres je trouve un peu bizarre dans sa question c'est qu'il y a tellement de données qui ont été déjà données qu'il commence par vérifier les données qui ont déjà été données ben oui je pense que le premier film LRDP était intéressant parce qu'il donnait des aperçus de choses qui n'étaient pas connues ça ne veut pas dire que je suis à l'origine de toutes il faut bien être clair là-dessus je n'ai jamais prétendu être l'auteur de tout je ne suis que l'héritier qui met en forme et rend par l'actualisation quelque chose qui n'était pas accessible même aux plus savants de nos savants tu relis les points avec l'équateur penché c'est que tout le monde l'a sous le nez mais personne ne l'a remarqué et n'a montré les conséquences de cette nouvelle manière de regarder on verra que de toute façon tout ce qui est dans le premier va s'accentuer dans le deuxième et ainsi de suite jusqu'au septième jusqu'à ce que tout le monde possède tout ce qui est utile à l'être humain s'il n'avait pas été dépossédé de ce qu'il devrait avoir alors il y a Zébulon qui pose une question mais on y a déjà répondu il dit que pensez-vous de la loi de 1 pouvez-vous nous en parler donc la réponse on l'a déjà donnée je vais passer à la question suivante je fais une parenthèse je pense que la question avant celle de Zébulon est celle d'un troll ouais je pense c'est une mauvaise foi parce qu'il y a quand même beaucoup de données donc on peut vérifier déjà ce qui a été produit est-ce que tu méprisais ce genre d'individu non moi j'aime tout le monde c'est bien nécessaire puisqu'on montre qu'il y a des trolls et que c'est là le travail d'individu qui essaye de faire s'égarer les gens qui ne sont pas attentifs travailleurs etc moi ce que j'ai dit oui mais l'ombre serre la lumière tout va bien c'est que chacun a la responsabilité de confirmer ou d'infirmer de rechercher parce que j'aimerais que tout le monde disposant d'un peu de temps puisse faire ce travail et pourtant on a les outils pour cela on a donc comme je le disais tout à l'heure internet entièrement disponible on peut se renseigner auprès d'autres personnes etc faire fonctionner la culture c'est cela ouais mais tu sais moi je réagissais comme ça mais à un moment donné j'ai compris l'ombre serre la lumière tout va bien tout est parfait ça ne me gêne pas c'est pour ça que je dis on ne peut que mépriser parce que non ça c'est pour point on apercevra relativement rapidement après le deuxième film qu'il n'a désormais plus droit au chapitre puisqu'il sera obligé de suivre le flux des demandes c'est lui qui va s'opposer maintenant il s'oppose à des personnes isolées comme je le suis mais quand la chose sera devenue quasi universelle on verra ce que ça donne là on reparlera de lui c'est un parasite pour faire bref allez hop question de Zébulon les égyptiens avaient-ils leur propre programme spatial avez-vous des informations là-dessus ? je n'ai pas compris parce qu'il y avait un problème sonore les égyptiens avaient-ils leur propre programme spatial alors non à mon sens ils n'avaient pas de programme spatiaux dans ces époques et dans ces lieux mais je ne parle même pas d'égyptiens j'ai toujours parlé de bâtisseurs c'est une civilisation antérieure les égyptiens sont une partie de l'héritage antérieur on peut penser que ce sont des atlantes et comment dire qui se seraient perdus etc on pense que l'on veut mais pour moi il n'y a rien de commun entre les égyptiens et les grandes pyramides certaines pyramides sont égyptiennes d'autres non oui je suis d'accord avec toi Michael Lillet qui dit il y a une branche ésotérique adepte de magie et d'énergie qui est appuyée dans ses recherches zététiques en cours par le CNRS pour officialiser les recherches sur l'énergie étant donné attend je continue la phrase étant donné le dogmatisme de ces gens là et qu'ils se basent sur l'existence d'entités ou égrégores dont le dieu cornu en prétextant que la religion a inversé les choses que pensez-vous du danger possible de se fier aux égrégores comme le dieu cornu déjà la pratique des égrégores qui est une authentique pratique magique est nuisible parce que dans ce type de situation on ne sait pas avec qui on entre en relation la puissance l'intention le positionnement or je rappelle que ce qu'on appelle le numéro d'IP pour les ordinateurs c'est valable pour tout individu c'est à dire I pour intention P pour positionnement or dans ce type de relation on n'a que des dangers à craindre donc c'est pourquoi je dis faites bien attention ce que vous appelez magique il va vous nuire beaucoup plus que ça va vous rapporter il y a des égrégores positifs n'importe quelle histoire comment dire de magie naturelle c'est à dire ce qu'on appelle parapsychologie c'est toujours au détriment des personnes qui sont dedans c'est jamais bénéfique il suffirait de faire le compte statistique de ce qui est bénéfique par rapport à ce qui est maléfique contre le daemon bon de Socrate et tout le reste le rapport est de 1 à 100 millions à peu près il y a une opération utile on a par exemple des gens qui tombent sur la tête et qui en se relevant deviennent des mateux ça ça arrive d'autres qui apprennent facilement les langues suite à un accident de la route etc ce sont des choses qui occupent une seule personne tout ce qui est collectif c'est néfaste pourquoi ? parce que ça suscite de l'autre côté qu'ils ne connaissent pas des réactions dire tiens il y a une grande quantité d'énergie qui nous intéresse on va la détourner la faire continuer etc ça arrive à titre individuel ou collectif le résultat est toujours selon mon observation néfaste parce qu'il faut vraiment connaître la chose c'est comme le jeu si on veut dépenser sa fortune en jouant il y a beaucoup plus de chances qu'on la perde qu'on gagne une autre fortune mais il y a des égrégores qui sont positifs oui s'ils sont maîtrisés oui mais il y en a qui sont utilisés à leur insu par des relations qui sont totalement délirantes c'est à dire tiens je suis l'extraterrestre Horton de Hav Horton d'ailleurs mais le résultat c'est nul on n'est pas informé c'est que l'utilité de cette énergie mise en oeuvre sert d'autres dessins et auprès d'autres entités qui ne sont pas si bonnes c'est de la manipulation maintenant ce que pensent les universitaires de la magie c'est ridicule c'est ce que pense un enfant de la physique qui est nucléaire pareil aucune idée de ce que ça peut représenter en réalité mais aucune Stéphane qui nous dit bonsoir selon la loi de 1 donc le rat matériel alors j'ai énormément de retour d'écho ça n'est pas mon fait je n'ai rien modifié je vais essayer de parler moins fort bonsoir selon le rat matériel la grande pyramide a été formée il y a environ 6 000 ans est-ce que ça correspond à ce que toi tu as trouvé dès lors que pour les égyptologues elle aurait été bâtie aux alentours de 2700 avant notre ère on n'est pas loin de ce compte-là pour moi je n'annoncerai mes chiffres que lorsque je serai en mesure de les avoir démontrés or pour l'instant je ne peux pas tant qu'il y aura Zahiawas la probabilité très mince donc je rappelle que Zahiawas est encore le directeur des antiquités égyptiennes c'est un gros problème comme il fait opposition depuis maintenant 18 ans tant qu'il sera dans ces sphères-là je ne pourrai rien vérifier il sait très bien que je ne détruis rien du tout pas une seule pierre n'était égratigné ni quoi que ce soit c'est simplement le principe et je suppose qu'il sait très bien ce à quoi je fais référence il est très bien au courant de ce que sont les pyramides et comment ça a été fait il est très bien au courant de son rôle et il est positionné par la maçonnerie américaine il est tenu par la maçonnerie et c'est un traître à l'humanité oui d'une certaine manière quoique la sanction pourrait être plus forte encore mais simplement on le voit toujours habillé en jean il parle anglais les trois quarts du temps il a le chapeau d'Indiana Jones et c'est l'interface entre la maçonnerie américaine et l'égyptologie officielle moi ce que je sais de cet homme là c'est qu'il trafique quand même pas mal et vous voyez que dans une émission qui s'appelle Stop Mensonge je n'hésite pas à dire mon opinion mais si je devais enquêter sur lui je sais tout de suite où aller on est d'accord oui alors question de Sébastien tous vos films qui seront présentés dans les prochaines années sont-elles une clé à un événement planétaire qui se rapproche et qui peut ressembler aux travaux de Jean Simple si vous connaissez je ne connais pas Jean Simple Jean Simple ou Jean Simple je ne sais pas comment ça se prononce est-ce que on va résumer la question courte est-ce que dans tes films il y a un message qui concerne un événement planétaire qui se rapproche ? c'est exactement cela qui est énoncé de manière suggestive elliptique mais parfois très réaliste et concrète dans le premier film et la différence entre LRDP2 tel que je vais le présenter et celui qui serait présenté éventuellement par Patrice Pouillard et Adrien Moisson dit le producteur n'a rien à voir puisque ça ça a été évacué et c'est considéré comme du charlatanisme de ma part moi je suis tranquille pour le mot charlatan puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages qui parlent de cela mais eux dans leur ignorance profonde dans leur mépris de la culture des anciens notamment parce que ce sont des gens qui n'ont strictement aucune culture des incultes donc et bien ils s'en prennent à moi parce qu'ils veulent cacher le fait que la culture complète totale et planétaire parle et ne parle que de cela en réalité donc on verra la différence ok saviez-vous que Guizet, Paris et Londres sont alignés selon la constellation de la grande ours question oui ça fait partie des choses qui seront exposées mais sans trop insister parce que ça n'est pas l'intérêt de la chose il faut encore expliquer pourquoi, quand, comment, qui et toutes ces choses là et c'est pourquoi je prends d'abord le soin de montrer les choses sans les expliquer pour dire vous avez vu vous avez vérifié et ensuite je vous expliquerai pourquoi cela a été fait de la même manière souvenez-vous dans le premier film avec Yoming Pei au début il ne voulait rien lâcher et petit à petit paf il a de lui-même avoué que c'était ainsi il faut savoir quand même que Yoming Pei c'est un Chinois qui vient donc d'un pays de pyramide qui a fait le début de sa carrière au Mexique pays de pyramide avant de s'installer aux Etats-Unis pays d'obélisque et que c'est pourquoi la première chose qu'avait faite François Mitterrand dont les initiales sont FM ça a été de lancer un appel d'offres qui va faire la pyramide du Louvre or ça n'était pas la première fois qu'il y avait un projet de cet ordre à l'époque de Balzac déjà il y avait un projet de pyramide dans la cour carré du Louvre qui est une cour ésotérique et carré et croix c'est quand même pas très éloigné de ce dont on parle surtout en sachant que le côté du carré du Louvre c'est 54 mètres si vous n'êtes pas sourd des yeux et aveugle des oreilles ça devrait fonctionner dans la computation temporelle bon je ne vais pas en rajouter on est d'accord que Mitterrand il nous a pourri avec la symbologie maçonnique question Jacques a-t-il des informations sur les salles ou le labyrinthe présent sous la grande pyramide pour ma part il n'y a pas d'autre labyrinthe que karstique c'est-à-dire c'est la formation calcaire particulière modifiée par le flux des eaux du Nil notamment et d'un fleuve souterrain qui vient du lac Moëris qui n'est toujours pas repéré mais on verra pourquoi plus tard qui fait que ce terrain est farci c'est un réseau en effet mais c'est surtout la nature qui a fait ça et l'homme qui a aménagé mais il est très difficile d'y accéder parce que avant même que les musulmans viennent les derniers coptes c'est-à-dire les retranchés égyptiens avaient effondré des cailloux énormes dans ces choses ou directement effondré le sable etc. pour boucher l'accès à cela tous les auteurs antiques qui ont visité l'Egypte parlent d'un réseau souterrain et ne disent pas pour autant qu'il est secret on donne même des dimensions d'accès par exemple il y a un auteur dont le nom je crois que c'est Makrizi qui est un arabe qui reprend des sources qui ne sont pas connues qui dit qu'il y a à 100 coudées de la surface du sol des très grandes salles où on pourrait trouver les hommes anciens allez savoir de quoi il parle exactement on dit ah mais ce sont des contes arabes voilà et on évacue de la même manière qu'on évacue des contes liés à Kéops dont on dit le papyrus de Berlin il dit que Kéops a recherché pendant 20 ans l'ouverture de la grande pyramide c'est à dire que ce n'est pas lui qui l'a construit évidemment et qu'à cette époque déjà il y avait le sphinx et toutes ces choses étaient déjà bâties donc si ce n'est pas Kéops qui a fait la grande pyramide ce n'est pas Képhren qui a fait la suivante et encore moins Michirino c'était alors ces choses dans le prochain film sont issues d'une pensée unique et d'une modalité de pensée étrangère à la nôtre et que si on ne veut pas prendre ça en considération on délire sur ce qu'est l'Egypte ancienne etc ça Champollion l'a pressenti et l'a exprimé comme il a pu il dit très clairement ce qui est bizarre avec les peuples de l'Egypte c'est que ils sont plus savants plus on va dans le début du temps plus c'est ancien plus c'est géant plus c'est impeccable c'est ce qu'on a mis dans le film précédent plus c'est ancien plus c'est gigantesque etc etc et incompréhensible donc il ne fait ce qu'on a pas plus comme nous ça montre ce que ce savoir n'a rien à voir avec les égyptiens voilà c'est pour ça j'ai appelé les bâtisseurs les chinois ne sont pas les gens qui ont fait les grandes pyramides chinoises des pyramides oui mais moyennes ou petites certes mais pas des grandes pyramides la plus grande des pyramides chinoises elle est actuellement impossible d'accès puisque c'est militarisé même sur Google c'est flouté donc les chinois et les américains sont d'accord pour conserver de tels secrets ça c'est ma conclusion intermédiaire mais les dimensions qui sont données c'est le plus grand côté 750 mètres le côté inférieur 675 et au sommet il n'y a pas de pyramide il y a une surface en double carré de 75 mètres sur 150 donc et la hauteur est de 300 mètres ça représente un volume très supérieur à celui de la grande pyramide de Gizeh mais la différence c'est que c'est de la Terre tassée c'est un effort extraordinairement gigantesque mais ça n'est pas la même chose que de la pierre taillée en revanche il y a des pyramides de pierres taillées en Chine personne n'en fait la publicité c'est étonnant voilà elles sont attribuées à tel empereur tel grand dignitaire etc comme d'habitude on dit oui c'était le tombeau de machin ou de truc non ce ne sont que des cénotaphs il n'y a personne dans ces tombes là et curieusement toutes ces pyramides ont un point commun quelle que soit leur situation sur la Terre la localisation est en relation astronomique ou géométrico-mathématique sur la Terre et ça la démonstration va être absolue et complète au terme de cet film tout le monde connaîtra la Terre à fond mais vraiment à fond dans ce qui est là d'important on verra que Washington George Washington quand il a fait la capitale des Etats-Unis a récupéré une partie de ses secrets pour les donner à connaître dans la ville mais pas aux francs-maçons actuels mais aux gens qui réfléchissent et surtout qui observent c'est-à-dire tout un chacun qui se donne comme devoir d'aller jusqu'à dans la profondeur des choses dans le sens des choses est-ce que alors j'ai une question d'Abzou pour toi qui me demande si dans le film Stargate est-ce que le film Stargate pourrait provenir de faits réels oui et comme presque tous les films importants qui sortent d'Hollywood il y a des informations disséminées par des hermétistes ou par des gens qui les imitent ou qui tentent de s'approprier leur savoir d'une manière ou d'une autre ou de faire croire qu'ils seraient au courant de ceci ou cela c'est manifeste à mon avis dans certains films tels que la série Matrix on voit les frères ou les sœurs Wachowski dans le premier qui maîtrisent ça en fait quasiment un chef d'oeuvre une pensée qui a révolutionné notamment celle des jeunes qui se sont comment dire approprié l'idée du fait qu'on est dans une matrice il y a tellement de symbolisme à l'intérieur il y a tellement de codage d'informations à l'intérieur c'est comme 2001 l'Odyssée de l'espace certains films comme ça Matrix c'est un film qui a marqué mais quand on voit Matrix 2 et 3 on s'aperçoit qu'on essaie de gommer ce qui a été proposé dans le premier avec des trucs des arts martiaux des trucs de débiles etc donc là on voit que les frères Wachowski se sont vus racheter par les grandes boîtes de cinéma leurs scénarios ont été trafiqués pour en faire n'importe quoi parce qu'aux Etats-Unis c'est comme ça tu achètes le scénario tu fais n'importe quoi à côté tu n'as plus aucun droit c'est vendu c'est ce qu'a essayé de faire Olivier Kraske-Rosen avec mon film en tant qu'auteur il essayait de tout maquiller et moi j'ai comment dire combattu la chose en mettant le deuxième film dans le premier et maintenant je vais faire le mélange de ce qui manquait au premier de la révélation des pyramides et pour compléter l'équateur penché donc on va voir ce que ça donne mais le départ est quand même assez délicat difficile puisque je me trouve grugé deux fois de suite par le même type d'individus la même traîtrise les gens qui se prétendent mes amis Patrice Pouillard 18 ans d'amitié entre guillemets voyez un petit peu il est sûr qu'on est jamais mieux trahi que par ses amis mais bon comme il ne sait pas ce qu'il fait je dirais comme certains pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'il fait alors question de Gérard qui nous dit que pensez-vous monsieur Grimaud de la capacité dont dispose Grégory Graboboy c'est marrant que la question soit posée puisque juste avant l'émission je t'ai posé la question de savoir si tu connaissais Grégory Graboboy le nom me dit quelque chose mais après une journée de travail je suis un petit peu à côté je peux confondre alors donc c'est un génie russe et qui qui a des qui en fait donne des clés de numéros de chiffres qui permettent en fait de programmer de guérir il utilise l'arithmétique des chiffres pour programmer en fait l'ADN humain et se réparer c'est aussi un guérisseur il est capable d'observer il a une fonction officielle au sein de de l'aviation russe parce qu'il l'appelle l'homme au rayon X c'est à dire qu'il voit une fusée ou un avion il est capable de déceler à l'intérieur n'importe quelle anomalie de l'engin dans sa structure il est capable de scanner un appareil entier de dire là il y a un problème quelle est la question donc je revois le personnage en effet donc Grégory Graboboy alors que pensez-vous de la capacité dont dispose Grégory Graboboy de disposer de la matière par l'usage de formule mathématique et sa reformulation de la théorie de la relativité E égale MC2 par E égale VS V étant le volume et S la vitesse de perception de ce volume puis il décrète que MC2 égale VS et qu'alors M égale VS divisé par C2 alors je veux bien mais répondre il va falloir du temps pour regarder ça ce serait très superficiel ma réponse parce que je me souviens vaguement de l'individu et les formules mérite d'être pesée et appréciée je la copie je la copie et je vais te l'envoyer je vais bien vouloir me l'envoyer moi j'aime beaucoup la physique j'ai quand même passé pas mal d'années dans ce domaine et j'aime beaucoup ces personnes qui s'en prennent immédiatement alors je dis très clairement pour moi E égale MC2 c'est bon bien que mal formulé première chose deuxième chose ça n'est pas parce que cette formule est bonne que la relativité s'en suit comme étant valide c'est à dire il y a des tas de travers dedans qui tomberont et qui montreront que c'était une voie de garage mais bon on n'en est pas là d'accord donc je n'aurai pas le moyen de le démontrer à tous en même temps je n'en discuterai pas mais je dis je maintiens et ça fait plus de 25 ans que je le fais que je montrerai la chose en cours de route ok donc ensuite on a Géraud qui nous dit question Jacques peut-il nous donner plus d'informations sur le continent de Mu et nous parler des Lémuriens merci je n'ai pas d'informations données pour l'instant je donnerai les choses au fur et à mesure des films qu'on veuille bien m'excuser je renvoie à plus tard des choses que je ne peux pas traiter sinon au risque de faire que l'ensemble soit incompréhensible ok question encore de Géraud que pensez-vous Jacques des Vimana ? alors il y a une enquête en cours je possédais énormément de livres plus de 50 que j'avais récupérés en Inde du Nord et dans la région de Bombay et ça m'était volé je crois savoir par qui mais 6000 de mes livres m'ont été volés entre autres avec des vêtements avec une collection de timbres de Grand Prix avec mes souvenirs personnels avec mes diplômes tout le bazar c'est-à-dire 35 mètres cubes de choses m'appartenant qui m'ont été dérobées et de manière vraiment concrète ce sont des personnes qui sont venues à 7 personnes avec un camion et j'ai trouvé un témoin de ce vol bon peu importe ce que je veux dire par là c'est que je vais de nouveau me mettre en piste de ces bouquins parce que c'est le support concret des traditions hindous dans le domaine du vol pas seulement dérobé quelque chose mais du vol aérien et pas seulement atmosphérique ok question de Rudy bonsoir pensez-vous qu'une régression des capacités naturelles de l'homme est en cours ou ait pu avoir lieu dans le passé ou alors que l'homme a évolué encore sans cesse depuis le commencement est-ce qu'il y a eu d'évolution ou évolution selon toi bon mon opinion puisque c'est une opinion c'est qu'on a beaucoup progressé du point de vue technologique le progrès du comment dire la technologie s'appelle le confort mais ça améliore très très peu l'être humain ça le rend plutôt paresseux plutôt fatigable etc et en conséquence je considère que ça n'est pas une évolution positive du point de vue du comportement il est toujours le même il y a des orgueilleux des vaniteux des prétentieux dans cette catégorie il y en a énormément mais il y a des gens humbles ou faussement humbles qui se sont ajoutés à la série maintenant et ce que je dis c'est que le vrai progrès le seul c'est celui de l'être humain ça n'est pas celui de la technologie de la variété des bonbons ou des couleurs des bonbons dans les magasins tout ça pour moi ça n'a strictement aucun sens ce que je vois ce que je vois c'est qu'il n'y a que deux possibilités soit on fait comme les anciens et Platon c'est à dire si on veut devenir vertueux automatiquement les principes qui mettent le feu aux sociétés et le sang sur la terre sont abolis c'est la poursuite de la vertu c'est pourquoi le sous-titre de l'association que je préside et que j'ai créé c'est le bon le vrai le juste le beau il n'y a qu'à suivre ces voies là sans théoriser sans dogmatiser par soi-même aussi fidèlement et longtemps que possible et on a des résultats donc je crois que c'est en se dirigeant vers ces choses là qu'on unifie la planète vers des principes utiles on n'a pas besoin de les expliquer puisqu'on le sent en soi ce qui est juste c'est par comparaison avec ce qui est injuste quand on voit la déliquescence des arts que j'appelle les arts contemporiens on était obligé de dire avant il y avait des choses qui venaient de la peinture de la sculpture maintenant on ne sait pas mais il y a tout un discours qui vient avec pour expliquer pourquoi on ne sait pas nous alors que lui le sculpteur et le peintre sauraient quelque chose oui oui c'est une surpitude j'ai l'image j'ai l'image qui me vient en tête pendant que tu parles de l'artiste qui explique à la personne qui est en train de regarder avec sa coupe de champagne et son petit four et qui ne comprend rien à ce qu'elle est en train de regarder alors je rappelle quand même que j'avais fait une blague comme ça qui m'avait fait haïr des profs dans la salle des profs enfin à l'époque où je m'occupais de philo j'avais dit que l'art contemporien donc c'est l'inverse de ce que proposait Platon Platon avait dit l'art c'est ce qui permet de spéculer entre le sensible et l'intelligible et moi je dis l'art c'est ce qui permet de spéculer on a une perte considérable dans ce domaine en matière intellectuelle personne pratiquement à ma connaissance depuis des fortes têtes tels que Poincaré n'est capable de penser par lui-même il y a des gens comme ça que je trouve remarquables je cite assez fréquemment Raman Ouyane qui est un mathématicien libre comme je le suis qui a fait des découvertes qui ne sont pas exploitables parce que personne n'a cette liberté qui permet d'appréhender des principes différents de ceux que l'on a appris à l'université ou qu'on l'étudie dans le cadre du travail autre perte énorme toute la puissance humaine est plus ou moins orientée vers l'assujettissement de l'espèce humaine à des tâches purement matérialistes ou à l'esprit de la guerre donc on ne peut pas parler d'amélioration l'amélioration c'est ce qui va vers la paix la tranquillité des âmes qui à ce moment là peuvent aller vers la transcendance de l'être humain c'est pourquoi on évolue très peu et très mal donc la négation de la transcendance je vais prendre un autre exemple peut-être plus explicite la science s'est établi comme un dogmatisme maintenant celui qui ne parle pas par chiffre par statistique par vérification c'est un nul il n'a pas le droit de citer le problème c'est que comme ça on évacue tout ce qui est important par exemple dans mes cours de philo à l'époque où j'enseignais je dis ne vous laissez pas piéger l'amour est plus important que la philosophie parce que c'est ce qui modèle le monde si les gens ne se marient pas il n'y a pas d'enfants si on n'aime pas les enfants ils ne sont ni éduqués ni instruits et qu'est-ce que ça fait ? des guerres de la souffrance etc. donc la philosophie elle vient après coup quand l'individu est construit pour affiner etc. mais ça ne saurait se substituer à la chose que la religion dit la religion au moins celle des chrétiens dit c'est l'amour qui maintient les choses c'est ce que disait Dante il disait c'est l'amour qui fait que les étoiles sont à la même place les unes par rapport aux autres etc. ces gens là par exemple le bouddhisme c'est la même chose tu me pardonnes tu sais qu'il y a des races extraterrestres tu sais comment ils appellent l'amour ? non la gravité oui mais grosso modo on peut considérer cela c'est le même nom qui est donné au tarot la loi de gravitation et l'amour c'est la même chose c'est pour ça que c'est écrit l'amoureux c'est ce qui rassemble ce qui... pas nécessairement c'est ce qui trie surtout parce que curieusement la loi d'accouplement humain c'est une sélection naturelle moi je ne reconnais pas de loi d'évolution telle qu'est Darwin mais une loi de sélection naturelle oui 100% c'est-à-dire comme on s'agrège par affinité et qu'il y a trois formes d'affinité dans les relations on ne peut qu'améliorer à chaque fois mais très doucement par petites touches ainsi on a toutes les variétés de l'individu allez changeons de question alors question suivante de Sébastien êtes-vous d'accord avec la théorie de la chambre du roi et celle de la reine de la reine qui s'aligne vers les cieux avec 6 degrés de différence qui seraient avant et après le déluge pour moi tout cela ce sont des spéculations sens dépourvues de sens d'abord dans ma terminologie il n'y a pas de chambre de la reine il n'y a pas de chambre du roi il y a une chambre haute une chambre médiane roi et reine c'est un concept qui est venu après mais longtemps longtemps après l'édification des grandes pierres pour ma connaissance celle dont j'ai hérité la chambre basse est en dessous du niveau du sol mais son plafond est bien réalisé par rapport donc il y a un axe d'inversion qui est le sol ensuite il y a la chambre de la reine dont le plafond est sous forme de chevron et curieusement c'est ça qui devrait être protégé de la masse colossale parce qu'elle est dans l'axe de la grande pierre mine mais curieusement c'est la chambre haute qui est dotée d'une superstructure dont on dit qu'elle est là pour faire s'échapper les forces d'écrasement vers l'extérieur tout ça pour moi c'est de la foutaise entière toute cette partie là avant l'âge de 20 ans j'avais tout nettoyé par les études en physique les études en mécanique en hydraulique etc. ça ne tient pas rien ne tient de toutes ces choses là ça c'est la vieille époque et la vieille école où on raconte n'importe quoi c'est à dire j'ai encore comment dire Jean-Pierre Adam qui me soutenait il y a 10 ans à peu près oui c'est parce que les concepteurs ne savaient pas comment ils échapperaient à l'écrasement puisque le roi n'étant pas mort dans ses 20 premières années il fallait continuer à construire une chambre il fallait la rendre bon tout ça c'est du vent je démontrerai et j'ai commencé à le démontrer que rien dans la grande pierre mine n'est dû au hasard absolument rien pas le moindre millimètre n'est laissé pour compte là-dedans et ce que je sais est très très supérieur qualitativement et quantitativement à tout ce qui s'est dit et écrit jusqu'à présent toutes les théories qu'on trouve ici et là je ne parlerai pas de celle de Philippe Lereux qui devrait faire sourire j'ai appelé ça les plus grandes toilettes en bord d'une île qu'est-ce que qu'est-ce que vient faire l'eau là-dedans c'est pas parce que ça c'est une erreur pour les pseudo-scientifiques ça n'est pas parce qu'une chose est cohérente qu'elle est vraie ça n'est pas parce qu'une opération a un résultat juste qu'il est contingent etc. donc la théorie de la science c'est une chose qui devrait être partagée c'est la partie qui manque aux sciences modernes c'est la philosophie qui est la science de toutes les sciences parce qu'elle questionne tout sans restriction elle se questionne elle-même les physiciens ne se questionnent pas en tant qu'individu participant à une expérience or il devrait parce qu'au terme de la physique on va devoir s'intéresser à la conscience tôt ou tard ah ben ça c'est sûr ah oui la chose est à apprendre avec des pincettes maintenant mais tôt ou tard ce sera ça la physique pas autre chose c'est clair et l'autre partie des sciences humaines ce sera le sens alors question suivante Jean-Christophe qui nous dit connaissez-vous le film documentaire les souterrains du temps qui s'intéresse aux arrêtes de poisson de Lyon je connais le sujet j'ai rencontré son auteur qui est un monsieur charmant parfaitement intègre etc mais je n'ai rien à dire sur le sujet ok les deux ensembles de galeries formeraient un angle de 23,5 degrés proche de celui d'inclinaison de l'axe de la terre et les détations annoncent des coffrages de la période romaine bien que tant l'architecte tant la fonction ne semble pas correspondre à cette culture qu'en pensez-vous ou qu'on a déjà répondu ? très simplement c'est qu'en effet aussi bien les latins les romains les grecs les égyptiens les babyloniens les sumériens n'ont fait que retraduire au fur et à mesure l'héritage qu'ils ont reçu avec pour mission de le transmettre dans son intégrité et sa totalité si c'était possible aux générations suivantes en disant viendra une génération où l'homme commencera à comprendre etc. il suffirait de lire les traductions dans l'acception qui était donnée dans cette langue-là et pas dans la langue artificielle Bottero quand il traduit du babylonien ça a éclaté de rire ça ne sont que barbarisme et contresens successifs enfin bon je ne vais pas rentrer dans le détail même Champollion a fait des erreurs mais beaucoup moins que la plupart parce que lui semble-t-il il avait saisi le paradoxe de la civilisation égyptienne c'est-à-dire plus elle évolue plus elle se dégrade qui est le tropisme normal c'est l'entropie c'est-à-dire une chose chaude va devenir tiède jusqu'à froide et ainsi de suite ça ne peut être que cela et c'est l'inverse de l'évolution l'évolution c'est un concept maçonnique qui fait croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui alors que demain sera meilleur pour eux oui peut-être mais c'est pas bien ça tombe bien que tu me dises ça parce que je rappelle un truc qui est un secret que se transmettent les moines tibétains c'est que les deux choses à conquérir pour ascensionner sont de se libérer de la peur et de l'espoir parce que l'espoir est un outil de contrôle la peur est un outil de contrôle comme l'espoir est un outil de contrôle c'est ce qu'utilise comment dire volontiers monsieur Moisson il fait miroiter des choses qu'il ne pourra jamais fournir le savoir on ne l'a pas ça ne s'invente pas pas plus que l'intelligence supérieure et monsieur Moisson avec son intelligence à lui et sa culture à lui il prétend jauger celle de quelqu'un qui a 40 ans de recherche dans le domaine qu'il voudrait appréhender et qu'il n'approche pas d'un millimètre il n'a aucune lecture aucune réflexion aucune conversation avec des gens de métier etc. moi je n'ai passé ma vie qu'à cela pratiquement la moitié de mon temps était consacrée aux recherches moi j'ai une vision un petit peu différente tout le monde a accès à tout et tout le monde peut changer non je ne partage pas ce point de vue j'ai celui des anciens ne peuvent valablement changer que les gens qui accompagnent la vertu oui il faut accompagner la vertu c'est approximatif et ça ne durera qu'un temps mais tu peux faire une expérience à jouer le vertu pendant longtemps il faut savoir que cet individu m'avait proposé une école des Jedi alors je lui avais répondu quoi l'école du jeudi sous-entendu mais je me fiche de tesannerie là c'est quoi ça c'est pour attirer les jeunes nigauds qui pensent que en allant à l'école on va acquérir la force le génie tout ça c'est du vent hollywoodien donc ça ça n'est pas mon monde à moi ça c'est son monde de rêve de profit de notoriété d'argent et tout ça ça n'est pas mon monde la conséquence c'est que je ne peux pas m'associer si quelqu'un change de l'alliance avec laquelle nous sommes associés c'est le cas de Patrice Pouillard ça ne peut pas revenir en arrière une trahison restera pour des temps indéfinis une trahison c'est pas à moi qu'on en rend compte moi je m'éloigne de ces choses là tant que ça fonctionne je suis content ça ne fonctionne plus je ne suis pas mécontent je fais mon boulot mais qu'on n'essaye pas de m'empêcher trop longtemps je respecte ton point de vue je n'ai pas le même mais je le respecte le tien moi aussi je ne fais qu'indiquer la chose donc Florent qui nous dit au tout début de votre conférence vous avez parlé des hiéroglyphes d'Abydos qui représentent des ovnis mais avez-vous constaté qu'il a été modifié au fil du temps cela a-t-il été volontaire et il nous donne les liens des deux images alors je vais passer à l'écran les deux images et vous allez voir qu'effectivement il y a un truc qui change entre les deux donc ici on a alors je vais essayer de vous le mettre en plus grand voilà ici on en a un et donc on a le même ici avec une modification qui a été apportée oui donc là on voit bien par exemple sur cette partie là qu'il n'y a pas de petits traits sur le côté là on voit des petits traits qui ont été rajoutés cette partie là n'y était pas il a été rajouté aussi c'est l'inverse qui s'est produit selon moi cette image a été retouchée ici on a quelque chose qui n'apparaît pas vraiment de la même façon là alors pour faire bref Laurent oui je tâcherai de te faire suivre les images que j'ai moi-même prises dans les lieux afin que chacun constate que les deux photos sont retouchées et les deux images sont retouchées est-ce que tu m'as entendu Laurent ? oui oui pardon j'avais coupé le micro donc là on a la retouche d'image qui serait donc enfin il y aurait une retouche d'image sur les deux photos donc on verra je tâcherai de produire les photos que j'ai moi-même prises et qu'a prises aussi Patrice Pouillard de sorte que chacun puisse se faire son opinion sur la vérité factuelle le problème d'internet et des photos on les retouche sans et la vérification doit être faite en permanence à la vôtre alors question à propos du tarot y a-t-il une relation avec le mot hébreu Yéhovah Félicien ancien pas hébreu oui oui bah c'est quand même de l'hébreu mais la prononciation est presque c'est comme l'américain c'est de l'anglais quoi oui on pourra dire cela mais bon oui il y a toujours des relations entre le nom sacré le fait qu'il y ait quatre lettres dans le mot originel tarot T-A-R-O est une relation analogique avec le tétragramme les quatre lettres mais encore faut-il comprendre comment cela se fait ces choses-là je les montre dans les cours donc je ne vais pas prendre le temps d'une réponse trop approfondie mais cela sera donné dans les cours pourquoi l'hébreu tel qu'on l'apprend aujourd'hui n'a aucun sens par rapport à l'hébreu biblique et comment je fais la démonstration du fait que ce ne sont que des emprunts mais il ne faut pas confondre les emprunts latéraux c'est-à-dire quand les hébreux entre guillemets les judéens en réalité prenaient dans la culture égyptienne ou babylonienne pour constituer ce qu'ils appelleront après avec les grecs la bible il y a une source commune à tout cela et ils ont emprunté et conséquemment on ne doit pas dénier à la bible son caractère de témoignage de choses vraies ça marche passons à la question suivante question suivante Sandrine qui nous dit pourquoi êtes-vous en désaccord avec Nassim Aramein et Foster Gumbel qui semblent connaître Finis Gloria Mundi alors le premier nom Nassim Aramein je le connais mais le suivant je ne le connais pas Foster Gumbel c'est celui qui a fait le film Thrive je ne le connais pas ce film donc avec Nassim Aramein il y a plusieurs raisons il se prend pour un physicien c'est son droit mais je ne partage pas ce point de vue il expose des choses qui à mon avis ne sont pas du tout à la portée du Pékin Moyen et si on devait en discuter ensemble je suis volontiers et prêt à le faire mais le problème c'est que ça démonte entièrement ce qu'il propose c'est une hypothèse des trous noirs moi j'ai émis une critique en tant que de terme de physique qui a fait réfléchir l'auteur de cette hypothèse à tel point qu'il ne sait pas si cette hypothèse des trous noirs doit être conservée donc premier point deuxième point pendant deux ans il m'a harcelé par personne interposée je vais dire des noms Jean-Jacques et Isabelle Boucher un couple parfaitement gentil tout cela mais un peu insistant à mon goût il y a un autre individu beaucoup plus désagréable qui n'est autre que Didier Pierre Molinier voilà ce type là passe son temps à discréditer tout ce que je dis tout ce que je fais tout ce que je présente etc. sans avoir la moindre compétence en quelque domaine que ce soit alors pour ce faire il dit femme il ment il construit des photos enfin tout ce qui est de nature à discréditer tout cela parce que il avait reçu comme charge avec ce couple dont je viens de parler de me faire aller dans les filets de Nassim Aramein et il disait mais tu vas voir tu seras riche tu vivras dans des super hôtels tu auras toutes les femmes que tu veux dans le monde je lui disais ça ne m'intéresse pas au bout d'un moment il s'est énervé il m'a présenté ses propres travaux dont il disait qu'ils étaient révolutionnaires qu'ils allaient plus loin je les ai lus je les ai pesés et j'ai dit mais ça ne vaut rien ça ça ne vaut absolument rien il s'est en suivi une vexation une blessure comment dire narcissique considérable qui fait que désormais c'est un ennemi héréditaire si je puis dire à partir de ce moment là il est devenu complètement ravagé voilà c'est tout ce que j'ai à dire il n'est pas le seul il y en a d'autres qui réagissent sur des blessures narcissiques notamment la clique moisson pouillard et puis tout ce qui va avec c'est à dire des gens qui fréquentaient mon association avec et qui avant et qui sont partis avec des éléments il y a quelqu'un qui s'appelle Samy Amirou qui est parti je crois avec 80 giga octets de cours qu'il a filmé et enregistré à mon insu pour les vendre au début donc lui aussi aura mon retour en justice tranquillement quand je l'aurai décidé alors moi je pense que ça n'est pas une chose qui est admissible concernant la question de Nassima Rahman moi j'aime beaucoup Nassima Rahman et je serais très très intéressé de voir ce débat je me propose de l'animer je lance l'appel à Nassima Rahman s'il veut me contacter pour qu'on puisse parler de ça ce serait vraiment volontiers voilà alors ceci dit je n'ai absolument rien contre Nassima en tant qu'individu je pense qu'il fait beaucoup de bien parce qu'il amène à la conscience par sa capacité d'attraction de sympathie ce qu'il dégage il amène beaucoup de personnes qui sont un peu dans le flou à rejoindre des idées qui n'étaient pas les leurs avant et qui sont beaucoup plus pacifiques et sensibles de ce point de vue là je respecte entièrement son travail c'est pour ça que je ne me suis jamais opposé néanmoins je dis en ce qui concerne la théorie physique des trous noirs ce serait très bien qui ne la mettent pas en oeuvre parce que c'est peut-être séducteur mais c'est faux donc s'il voulait qu'on en discute ce serait volontiers voilà alors j'ai une autre question de Abzu qui me demande où est l'argent des dons qui n'a pas été utilisé avec Patrice Pouillard est-ce qu'ils ont remboursé l'argent au donateur 192 000 euros en tout en 2016 alors c'est plus que c'est plus que 180 000 euros en tout ça représente avec l'arnaque sur les livres guisé 2005 parce qu'il y a une arnaque cet argent devait revenir à la production mais moi on m'a fait signer un contrat comme quoi j'abandonnais tout recours alors que j'en suis pour partie responsable de ce bouquin c'est-à-dire que c'est à partir de mon travail qu'il a été fait etc en réalité je pense qu'il y a plus près de 300 000 euros qui ont été détournés d'une manière ou d'une autre et moi je suis co-gérant de la société en question mais j'ai fait savoir que je résignais ma charge d'une part et que je demandais à ce que je donnais mes parts pour m'éloigner de ces tordus ces escrocs ce qu'ils ont fait je pense qu'ils se sont offerts des vacances dans le monde tranquille ils se sont offerts du matériel etc pour faire accroire aux gens qu'ils avaient grugé mais qu'ils étaient en train de travailler ce que je constate factuellement c'est que depuis le mois d'avril c'est-à-dire le premier moment où on a mis en oeuvre ce film à l'île de Pâques et en Bolivie ils n'ont rien produit d'utile ils nous montrent des pierres des fentes entre les pierres des trucs ah oui c'est beau c'est lisse c'est merveilleux c'est incroyable mais du point de vue de l'information il n'y a strictement rien ils prétendent faire des bonnes images mais ce sont deux personnages que je connais dont un que j'apprécie tout particulièrement donc c'est Raphaël qui est un excellent technicien doublé d'un artiste dans la prise de vue qui est un garçon de bonne qualité son ami je n'en dirai pas la même chose quant aux deux autres Patrice Pouillard et Adrien Moisson c'est tout autre Patrice Pouillard va signer un film qu'il n'aura pas fait il ne sait pas diriger les prises de vue il ne sait pas ce qu'il y a lieu de film etc donc il va signer quelque chose simplement parce que son nom est déjà connu par LRDP c'est encore une substitution quant à Adrien Moisson son nom est bien là pour signifier qu'il est là pour moissonner l'argent parce qu'il n'a fait que cela moi je n'ai connu de lui que cette activité de on fauche et on récupère l'argent je ne sais pas ce qu'est devenu cet argent puisque le clash qui est intervenu le 12 septembre ça aurait pu être le 11 ça aurait été plus rigolo encore et bien c'est à la suite de ma demande persistante d'avoir les comptes des sociétés il y a trois sociétés qui se font écran il y a celle de Moisson en plus or l'argent passe chez Moisson il passe après je ne sais où mais ce que je sais en plus de cet Adrien Moisson c'est qu'il fait de la cavalerie avec l'argent il produit le film de Démian Démian enfin bon plus importe Démiasme même pour certains avec de l'argent qu'il emprunte à d'autres personnes qui ne font pas partie de la société productrice et des choses de cet ordre donc tôt ou tard ça va lui péter à la figure et c'est là que j'interviendrai mon injustice en rassemblant tout cela ce qu'on appelle une partie civile on va voir qui va danser après donc il est prévenu je ne vais pas le louper je suis désolé mais cette émission s'appelle stop mensonge et c'est ce que je veux dire c'est que je n'ai pas contre ce garçon d'animosité particulière ce que je souhaiterais c'est qu'il rentre dans le rang c'est à dire qu'il ne cesse de flouer il y a d'autres exemples puisqu'une oeuvre humanitaire qui s'est développée en Amazon a été squeezée et que suite à cela comme l'un des organisateurs des français l'a fait connaître à Adrien Moisson qui fait partie des choses douteuses la réponse de Adrien Moisson ce sont des menaces de mort donc s'il veut que je produise et que je fasse produire directement ces témoignages en justice qu'il le fasse qu'il joue au pantin tôt ou tard ça va le rattraper pour l'instant il a la liberté de faire encore un film et de rattraper ses boulettes avec l'argent qui a été détourné la substitution qui a été opérée à partir de mon travail dans l'RDP1 il y a tout un arsenal de choses très importantes pour le genre humain et ça a été squeezé on dit mais non mais ce type là il ne sait pas ce qu'il dit c'est un charlatan ça ça n'a pas lieu d'être les charlatans ce sont Patrice Pouillard et Adrien Moisson ainsi que leurs amis donc je rappelle simplement que l'auteur a des droits supérieurs au réalisateur dans une oeuvre Patrice Pouillard pour un peintre c'est le pinceau la peinture c'est tout nous sommes d'accord tu as ta vision et tu as le droit de l'exprimer et tu es là pour ça bien sûr je te remercie de me laisser le faire parce que tu le fais je sais que ça doit te gêner dans tes profondeurs et même en surprise non 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 c'est des choses que j'ai expérimenté moi dans ma vie personnelle aussi et je comprends d'où tu parles et je respecte ça ça fait partie mais moi perso dans ma vie personnelle je suis passé à un autre une autre compréhension on va dire un autre registre mais moi ça serait pour moi ça ne me gênerait pas c'est que la quantité des personnes grugées dans l'incapacité de récupérer leur argent ça ça me gêne c'est ça qui me fait me mouvoir en justice qu'il fasse ce qu'il veut s'il est capable de naviguer comme ça ça n'est pas mon problème dès lors qu'il ne me gêne pas moi maintenant qu'il vienne mentir diffamer et tout ça ça il va payer alors Mickaël qui a dit au vu de notre société actuelle où nous sommes tous divisés et perdus dans tout ça il devient de plus en plus difficile de trouver la vérité ne peut-on pas la trouver plus naturellement en se branchant sur un canal particulier qui réceptionnerait la vraie vérité qui ne devrait pas être si complexe à trouver merci alors déjà la notion de vérité est assez délicate à cerner je pense que chacun peut saisir une partie de cela mais je pense qu'on l'a saisi encore mieux en se promenant dans la nature en l'observant en observant la beauté et la perfection de ce qui nous est proposé c'est-à-dire le caractère incroyablement vaste de notre univers qui manifeste d'abord des contraintes très très rigides mais en même temps une liberté absolue c'est le paradoxe de la musique il y a 12 notes dans notre musique mais avec ces 12 notes et 3 rythmes principaux on arrive à composer des tas de choses dont les contenus en termes de sentiments sont variés à l'infini on compose mieux dans le genre mineur c'est-à-dire féminin et c'est normal puisque ce qui est féminin engendre etc et comme je disais quand j'étais gamin au service militaire comment écoutons mieux la musique militaire qui est une musique en mode majeur pour la plupart du temps sinon au casque bon pour plaisanter simplement je pense qu'en observant cette création qui nous est offerte dans laquelle on vit et qui nous fait vivre on a plus de chances de se rapprocher du vrai qu'en lisant tous les bouquins de philosophie parce qu'il faut aimer ce que l'on observe et on l'aime parce qu'on le connaît en sens ça, ça fait disparaître la peur l'espoir et toutes ces choses-là parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est rien et tout en même temps mais qu'on ne peut pas choisir parce qu'on n'est rien et que tout reste à choisir mais on est dedans c'est déjà énorme pour moi la philosophie de base c'est d'avoir un bon lit et des bonnes godasses parce que la plupart du temps qu'on n'était pas dans son lit on est dans ses chaussures premièrement et deuxième se satisfaire de ce que l'on a tout à l'heure on avait dit ce que l'on possède et je ne suis pas sûr qu'on possède quoi que ce soit même notre existence elle est transitoire autant en faire un chemin de fleurs et de parfums qu'un chemin de cailloux et de précipices voilà je ne t'entends pas excuse-moi j'avais coupé le micro voilà c'est ça pour répondre à la question aussi j'aimerais bien rajouter un petit truc dedans c'est qu'il y a une très très bonne indication qui a été donnée par par TOT dans la table d'Emeraude c'est tout ce qui est en haut est en bas et ça c'est vérifié tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et comme ce qui est en bas et que et inversement proportionnel voilà et donc on peut on peut comprendre en fait tout le fonctionnement du macrocosme au microcosme en observant simplement la nature et à son échelle parce que tout est tout est en fractal et se répète et selon qu'on est éloigné ou proche on verra différemment mais le principe qui domine là-dedans c'est l'analogie qui est un art délicat mais qui est très puissante lorsqu'elle est comprise c'est la langue des anciens qui fonctionne comme ça notamment donc c'est une bonne remarque mais quelle était la question ? oui c'est la question de trouver la vérité comment on peut le faire plus naturellement et puis aussi après c'est vrai qu'il y a l'accès à ce qu'on appelle les annales akashiques chez les indiens et qui est tout à fait réelle parce que l'information est stockée toute l'information est stockée de l'univers donc on peut y accéder avec des techniques mais y accéder c'est quand même un travail très considérable alors que l'observation simple nous positionne dans une situation de paix de tranquillité qui permet d'améliorer et de beaucoup la capacité d'observation oui j'ai une question de Michel qui nous dit irez-vous au bout du processus de création du film même sans atteindre le financement espéré oui à l'évidence c'est pourquoi j'ai dit s'il était possible d'aller jusqu'au terme de mon souhait d'origine c'est-à-dire donner le maximum de qualité à ce film j'attendrais début septembre pour voilà mais si je n'étais pas en mesure et c'est gentil d'attirer l'attention sur le fait qu'actuellement en France il y a un crowdfunding qui fonctionne modestement mais bien ce qui permet de produire une somme avoisinant de 800 à 1000 euros par jour c'est ce que coûte une équipe de tournage grosso modo donc ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement notre équipe elle est toute petite mais elle est faite elle est composée de gens de très bonne qualité et de très bonne compétence mais qu'il est anormal selon mon point de vue que ces personnes travaillent à titre gracieux et associatif ce sont ces personnes qui vont faire ce film et moi seul qui vais signer évidemment tout le monde sera au générique toutes les personnes qui vont contribuer directement ou indirectement mais l'argent c'est le nerf de la guerre et j'ai expliqué dans ce crowdfunding que le problème qui se pose c'est que lorsqu'on a payé le matériel de prise de vue on peut tous se débrouiller c'est-à-dire on a des amis à tel endroit qui peuvent faire ceci et cela ou on y va nous-mêmes on se fait un casse-croûte avec rien etc. mais en matière de post-production on est obligé de payer les autres parce qu'on n'est pas compétent dans des domaines de haute technologie donc on va devoir pour terminer ce film pouvoir disposer ma demande au début avant le crowdfunding on en a discuté ensemble c'était 175 000 euros qui est le budget d'un film au total et on a commencé ce film en réunissant nos moyens qui sont assez maigres on dispose de 15 fois moins de moyens que l'équipe Moisson-Pouillard qui ont détourné l'argent qui a été gagné en quelque sorte sur ma notoriété sur mon nom qui était une garantie morale aussi mais avec cet argent on est capable de faire un film de très haute qualité simplement là où ça va buter c'est qu'on n'aura pas l'argent pour payer la post-production donc si ça devait bloquer et bien on prendrait un petit standard mais l'objectif c'est de faire que ce film soit accessible au maximum alors l'intérêt d'un crowdfunding c'est s'il nous rapportait pour ce film il nous rapporterait pour les suivants pour la raison qu'on pourrait capitaliser et investir dans le film suivant la même équipe donc avec la même garantie de qualité de précision etc parce que toutes les personnes qui contribuent à ce film travaillent à une condition importante c'est le secret or je livre au fur et à mesure et je ne livrerai les clés qui permettent le montage du meuble complet qu'au dernier moment mais déjà ce qu'ils savent ils disent c'est géant c'est incroyable c'est extraordinaire c'était impossible à imaginer et ça pour moi c'est à la garantie qu'il reste dans le projet quelles qu'en soient les conditions est-ce que tu peux nous donner une adresse où on peut voir un lien ou des mots clés pour trouver le crowdfunding pour les gens qui nous regardent qui veulent participer je vais demander à quelqu'un qui va me donner grosso modo l'indicatif pour aller sur le crowdfunding parce que je l'ignore moi-même je m'occupe de toute autre chose en termes de communication je donne si je puis dire les éléments moteurs les directions mais je ne peux pas je réédige si c'est possible ça s'appelle comment la page officielle de la révélation des pyramides sur Facebook alors il y a une adresse facile que tout le monde peut rejoindre qui est la page officielle de la révélation des pyramides sur Facebook voilà ou à ma propre page Jacques Grimaud c'est marqué bienvenue sur la page de l'auteur de la révélation des pyramides 1 et 2 film en cours de tournage etc alors il faut il faut penser que je suis tout seul aux manettes derrière tout pratiquement et que je ne peux pas avoir plus de 200 messages par jour au-delà ça devient impossible on y va très très sobre après quoi sur cette page on trouvera le lien facilement pour aller sur ce crowdfunding et par avance je remercie les personnes parce que quelle que soit la somme qui va être offerte elle sera mise en oeuvre associativement c'est à dire que moi je ne recherche pas je n'ai jamais recherché le bénéfice d'une action ce qui m'apparaît être un bénéfice c'est mettre un grain dans le sol pour qu'il donne 10, 20, 30 ou 100 grains après ça c'est ma manière de faire les choses et les sous qui vont être offerts ils seront tous utilisés de cette manière là et ça se verra ça se sentira par conséquent au prorata de ce que vous voulez faire de ce film il faut que vous offriez ce que vous pouvez offrir voilà il vaut mieux comment dire 300 personnes qui donnent 5 euros qu'attendre des 1000 et des 100 voilà comment les choses se feront on est bien d'accord n'hésitez pas à faire connaître aux alentours toi par exemple si tu connais la communauté française des Etats-Unis si elle veut contribuer elle ne sera pas déçue en revanche c'est pas dans ce film il y a qu'il y a beaucoup de choses sur les Etats-Unis eux-mêmes non mais je vais je vais rajouter dans l'article et la vidéo le lien pour le crowdfunding il y a Jam qui nous dit hello Jacques et Laurent que pensez-vous des reliques non humaines du Pérou très intéressant sujet que j'aborde dans le film suivant il veut parler du musée anthropologique de Paracas sur la côte ouest du Pérou à proximité d'une zone riche parce que c'est celle que traverse en premier l'équateur penché à côté de Paracas où il y a le plus grand géoglyphe terrestre pour l'instant avec ses 183 mètres de long le plus ancien et le plus grand sur une dune il y a à proximité Ica et Okukare les deux zones où on a trouvé une quarantaine de milliers de galets gravés donc j'aborderai cette chose là et c'est à côté des fameuses pistes et des géoglyphes de Nazca donc c'est une zone très riche et il se trouve que dans le musée anthropologique de Paracas et j'en parle avant que ça soit enlevé j'ai pu filmer les choses donc tout va bien il y a un crâne qui a des caractéristiques totalement étrangères à ce qu'on connaît des crânes humains alors là il fait référence je vois ce que tu veux dire mais lui il fait référence aux découvertes assez récentes là c'est dans les je fais je parle d'abord de cela d'accord le génome retirer des cellules porteuses de ces masses osseuses semble ne pas être celui des hommes de la Terre donc il y a un problème mais on n'interprète pas cela pour l'instant on n'a pas assez d'informations néanmoins ça vaut la peine d'être montré parce que s'il n'y avait que cet exemple on pourrait dire oh oui peut-être mais ceci et cela mais il y a des éléments qui viennent en appui ou en contradiction c'est à dire que dans le sud-est asiatique l'extrême orient donc on a trouvé des squelettes d'individus d'apparence humaine mais d'environ 1m20 à 1m30 de hauteur dont les caractéristiques osseuses sont elles aussi différentes de l'humain ordinaire contemporain donc interpréter ce sera plus délicat dire d'emblée ce sont des extraterrestres ça me paraît imprudent voilà ce que je voulais dire je ne t'entends pas oui je vais couper le micro là on a posté récemment un article sur de nouvelles découvertes qui ont été faites dans les mois derniers de corps non humains avec trois doigts des implants métalliques il y a des centaines de corps qui ont été retrouvés c'est dans une cavité sous terre il y a un archéologue français avec qui j'ai fait un interview sur lequel on a montré des images il y a des artefacts qui ont été retrouvés dont de la technologie des métaux à mémoire de forme que tu peux plier qui reprennent leur forme etc donc peut-être que tu n'as pas été peut-être que tu n'as pas vu en fait cette partie vous ne pouvez pas le défleurer sans proposer d'éléments factuels directs c'est ma manière de faire d'accord en revanche si vous écoutez ce qui est dit dans le prochain teaser vous ne serez pas étonné alors justement prochain teaser c'est quand ? normalement je crois que c'est samedi ou dimanche qui vient mais moi je ne dis pas dans le secret des vieux et donc tu confirmes que tu utilises je serai au café de Paris pour parler de la magie c'est-à-dire le lien entre le vivant et le technologique ok et tu confirmes que dans la bande annonce donc dans le trailer de la révélation des pyramides 2 dans l'un de ceux-là dans l'un de ceux-là tu utilises le nom la révélation des pyramides 2 donc tu n'as pas de problème à utiliser ce nom absolument pas non seulement j'en suis l'auteur mais je suis propriétaire légal d'accord c'est une question qui a été posée pour travailler ce point de vue peut envoyer des documents moi j'ai ce qu'il faut non mais c'est une question qui a été posée donc voilà c'est la réponse j'en suis propriétaire commercial et légal je ne peux pas être plus affirmatif sauf à montrer le papier de l'INPI question de David il y a-t-il un lien entre Platon et Plotin ? Plotin c'est un néo-platonicien à part cela je vois simplement une euphonie une consonance pas davantage mais il faut lire les deux et dans l'ordre chronologique s'il vous plaît alors Platon ses œuvres c'est un bouquin comme ça Plotin c'est plus petit mais c'est aussi charnu Autre question de Rudy j'ai montré les photos d'imagerie médicale du petit personnage que Thierry Jamin donc c'est l'archéologue français qui est là-bas possède des anthropologues possède attend j'ai montré des photos d'imagerie médicale du petit personnage que Thierry Jamin possède à des anthropologues belges ils ont de sérieux doutes sur les connaissances scientifiques c'est plutôt à mon sens un composite animal qui est un vrai être vivant alors moi la question me fait rire parce que Thierry Jamin n'a pas la prétention d'avoir des connaissances scientifiques dans le domaine de l'anthropologie ou de la génétique ou autre et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'entoure d'anthropologues et de généticiens et de médecins et qui montrent ces trouvailles à eux pour leur demander l'analyse en aucun cas moi je l'ai vu prétendre être un scientifique donc je ne comprends même pas la question et alors surtout pas la réaction de ces anthropologues belges qui apparemment ricanent je ne comprends pas leurs questions et leurs réactions ça me dépasse apparemment eux de leur point de vue scientifique et professionnel ils pensent qu'on essaie de leur faire croire à eux qu'il s'agirait d'un extraterrestre ou d'une espèce différente et de ce fait là ça les fait ricaner parce que ça n'est pas vrai mais en aucun cas que je sache Thierry Jamin n'a prétendu cela donc en effet il n'y a pas eu lieu d'en rire il fait vérifier très honnêtement ce qu'ils trouvent c'est pourquoi je n'ai pas de commentaire à donner là-dessus et puis moi par contre je suis un petit peu en enfin bon le truc c'est que je ne peux pas trop en parler parce que j'ai plus d'infos que mais pour l'instant ce n'est pas le moment donc on va laisser ça de côté Sim plusieurs sites archéologiques ont des pierres qui s'imbriquent parfaitement qui ont été découvertes partout dans le monde mais comment ont-ils fait pour les assembler de cette façon ? alors j'ai des opinions et des démonstrations proposées dans les prochains films tranquillement c'est ce qu'on appelle la stéréotomie et c'est une chose très complexe parce que ça passe par une théorie mathématique qui n'est pas encore maîtrisée qui est la topologie volumétrique mais bon on verra ça le moment venu tranquillement et je pense que les personnes qui font cela ne le font pas de manière purement artisanale et je pense qu'il faut des outils de calcul et de réalisation mais on verra ça le moment venu quand je pourrai démontrer la chose ok Jacques a-t-il question de Géraud Jacques a-t-il connaissance des livres de Guillaume Delage et comment est-il ? bien sûr ce sont des ouvrages intéressants toujours très bien présentés le site est splendide etc je ne pense pas que Guillaume ait un lien direct avec l'information mais c'est un garçon qui est très bien documenté qui sait écrire toutes ces choses-là d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai fait le premier tome sur les trois de la révélation des pyramides pour les personnes qui ne seraient pas au courant ça a cette tête-là c'est accessible aux éditions de la Nouvelle Atlantide l'association culturelle que j'ai créée et dirige en tant que président donc si ça les intéressait c'est un complément mais beaucoup plus qu'on va dire pragmatique je ne théorise pas je me borne à montrer les choses à faire des remarques à réunir les textes et là contrairement à ce que disent les trolls il y a toutes les références utiles d'ailleurs ils le connaissent et je n'ai pas pour l'instant eu grande critique c'est assez normal parce qu'il faut se l'assimiler il y a un bon nombre de pages un bon nombre de textes de relations je crois qu'il y a une coquille pour l'instant dedans mais on s'en fiche ça arrive ouais alors il faut dire s'il faut dire Laurent c'est important c'est que comme l'imprimeur routeur redémarre avec de nouvelles bécanes c'est un peu la foire tout le monde ne reçoit pas son bouquin au bon moment etc donc qu'on veuille bien nous excuser et lui avec tout est fait pour refaire de cette chose là une routine efficace mais le bouquin d'après ce qu'on m'en a dit est vraiment on me dit hors du commun donc je ne répète pas trop prétentieusement mais semble-t-il c'est unanime ok est-ce que alors c'est Tony qui pose la question est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail la fonction de séparateur d'onde de la grande pyramide de Guizet alors expérimentalement ce qu'on a vu c'est qu'en 1968 le prix Nobel de physique de l'époque qui était un américain d'origine mexicaine chacun retrouvera ça sur internet avait tenté de définir les aspects physico-géométriques de la grande pyramide et il se trouvait que tous les jours les résultats étaient différents il faut expliquer un petit peu c'est que tous les éléments opaques sont traversés par les les particules à grande vitesse d'origine sidérale c'est-à-dire ce qu'on appelle les rayons cosmiques donc on les récupère comme une plaque photographique on analyse les résultats et la densité d'impact de ces éléments corpusculaires en provenance et à très grande vitesse et à très grande énergie du cosmos permettent de savoir s'il y a des infrastructures c'est les mêmes procédés que pour les muons sauf que ce sont des muons et non pas des rayons cosmiques donc le terme c'est que le résultat était toujours différent d'un jour à l'autre on ne pouvait ni théoriser ni statistiser ce genre de stupidité mais on sait par d'autres voies pragmatiques celle de la radiesthésie que l'on peut changer l'orientation et la nature des ondes qui traversent ce type de et c'est simple il suffit de regarder l'expérience de Newton il présente un dièdre de cristal à la lumière solaire immédiatement ce dièdre décompose cette lumière d'apparence blanc-jaunâtre-doré en sept fragments en réalité six tons et un mélange de tons tout ça donc il semble que ce soit une propriété non pas de la matière qui est du calcaire et une toute petite partie de granit mais simplement l'aspect géométrique à savoir une propriété particulière de l'espace de décomposé ce qui est assez normal si on pense en termes d'astrophysique temporelle si au début était comme le dit la Bible la lumière elle s'est décomposée parce que l'espace qui l'accueille possède cette propriété de décomposé c'est ce qu'on peut imaginer évidemment on ne veut pas dire que c'est là une preuve ou une démonstration c'est que la première chose qui vient à l'esprit c'est celle-là elle est très simple et là j'utilise le rasoir d'Ockham c'est-à-dire la chose la plus simple qui soit pour tenter de donner une image je ne t'entends plus c'est bon question qu'en est-il du mur qui serait construit autour du site de Gizé afin d'en empêcher l'accès ou de le transformer en Disneyland c'est quasiment achevé c'est la partie désertique qui pose le plus de problèmes parce qu'il faut y travailler là-bas il faut amener les matériaux etc mais c'est quasiment fait toute la zone qui est au contact du village de Gizé et du Caire ça c'est interdit d'accès par des murs très hauts et il y a des endroits où on peut rentrer ceci dit avec Patrice on était entré sur le site de nuit pour essayer de grimper sur l'arête sud-ouest qui est la meilleure pour la grimper ce que j'avais fait moi il y a nombre d'années tout seul mais on s'est fait piéger donc cette histoire peut-être qu'elle vaudra la peine d'être racontée si Patrice veut bien la raconter je me joindrai volontiers à lui je ne suis pas son ennemi mais je ne suis plus son ami ça c'est la vérité donc tant qu'il se conduit bien pas de problème et pour l'instant il est tranquille dans son coin pas de particularisme bon et bien le fait est c'est qu'on peut pénétrer quand même bien que les murs soient très épais très haut on peut on peut s'acheter une perche avant peut-être aussi non il faut bien observer le mur et c'est long il faut faire le tour du site ça fait un peu plus de 8 km question de Zou que pensez-vous de cette théorie qui dit que la Terre aurait été heurtée par Vénus ou Mars du fait que le Pacifique est si profond ça c'est j'ai l'entendu parler de ça il est extraordinairement profond le Pacifique et ce sont des théories qui ont été émises notamment par Emmanuel Velikovski qu'on aurait subi nous un revers de cet ordre très important je ne partage pas ce point de vue il y a eu en revanche tout près de nous une percussion qui a qui a explosé et qui a modifié le rang des planètes dans notre système solaire mais que la Terre ait pris directement autre chose qu'un éclat non de petite dimension on peut prendre des éclats mais on n'a pas pris de planète planète non on aurait été croyé JM qui dit des informations sur d'éventuels tunnels de milliers de kilomètres passant sous l'eau et ayant pu permettre le transfert de civilisation slash connaissance je ne crois pas il y a en effet des souterrains très longs très vastes très discrets mais qui passent sous la mer ou sous l'océan je ne crois pas cela possible en revanche qu'on ait navigué sur des fleuves souterrains oui question de Michel Michael pardon que pensez-vous des livres de Arnaud Tully ou de son travail en ésotérie je ne connais pas ni ses livres ni la personne d'accord Michel je vais vous dire que j'ai une ignorance encyclopédique c'est-à-dire je ne suis pas en phase avec tous ces bouquins comme je l'ai dit au début ok question qui montre que je ne m'enrichis pas du travail d'autrui je ne copie pas en réalité question de Michel le cycle de précession des équinoxes s'étant déroulé plusieurs fois dans l'histoire de la Terre est-il arrivé que les peuples vivants sur Terre n'y aient pas survécu donc c'est une question c'est assez curieux comme formulation mais je crois pouvoir répondre parce qu'il me semble que je comprends ce qui est dit c'est que le cycle de précession semble selon ce qui est dit dans l'RDP être ponctué par de gros cataclysmes ça je pense que c'est parfaitement vrai et non seulement vrai mais démontrable et ça se sera démontré en revanche je crois qu'aucune humanité ne sombre définitivement c'est-à-dire qu'il y a toujours des individus qui parviennent à en sortir non seulement les légendes de la transmission orale en fait état mais ça se constaterait si je puis dire sur des exemplaires donc il est possible que ces exemplaires soient ceux dont on a discuté c'est-à-dire on les trouve dans des cavités c'est l'ancienne humanité etc encore faut-il pouvoir le démontrer ça n'est pas simple donc je pense qu'aucune humanité ne périt absolument ou complètement elle se prolonge l'une dans l'autre et pendant que l'une croit l'autre décroît et disparaît c'est affaire de proportion j'essaye de comprendre la question suivante de Zébulon et j'ai du mal parce que si je ne comprends pas la question je ne vais pas la poser ils sont quatre à poser des questions David Zébulon c'est la moitié on est beaucoup là on est 747 en live écoute je ne comprends pas la question je vais prendre une autre question est-ce que certains cycles astronomiques sont liés par des multiples de la coudée ce qui souligne encore une fois que l'universalité l'universalité de cette unité alors nécessairement tout ce qui est courbe en relation avec ce qui est droit est lié par la coudée donc on ne peut pas en tirer de particularisme c'est-à-dire que si l'on entreprend de faire des calculs je le montrerai dans le prochain film tout est lisible par exemple le géoglyphe de Paracas le Pérou de l'ouest est très éloigné de l'Egypte du nord notamment et bien on trouve que les calculs se résolvent aussi bien en mètres qu'en coudées c'est quand même très curieux est-ce que ce seraient des Égyptiens qui seraient venus au Pérou qui auraient fait des pyramides qui auraient enterré pareillement leur mort sous forme de momies qui auraient laissé une écriture relativement idéographique etc ça c'est la question moi je prétends que ce ne sont pas des Égyptiens mais ceux qui sont passés avant l'intérêt c'est que dans la région désertique du Pérou on trouve les mêmes caractéristiques que dans la région désertique de l'Egypte ensuite est-ce que M. Grébeau pourrait nous expliquer un peu plus de détails dans la fonction de séparateur d'ondes ça non je l'ai déjà vu question de Michel est-ce que tous les éthéticiens ont des buts anti-naturels et nocifs envers la société faut-il les combattre ? les éthéticiens d'abord il y a un abus de langage la zététique c'est la recherche de la vérité par tout moyen et ça n'est pas le dénigrement de ceux qui sont en train de chercher des frères etc ça n'a rien à voir en réalité les éthéticiens c'est le nom que se donnent des dogmatiques idéologues qui prétendent que la science se réduit à ce qu'ils en imaginent eux ils ne veulent pas voir la partie d'ombre de la science celle qui les meut eux-mêmes et les éthéticiens le problème c'est qu'ils se positionnent très mal philosophiquement là où ils devraient se positionner c'est contre la guerre contre les abus des vaccins et tout ça ils ne le font pas donc leur position est à craindre c'est pour ça qu'il ne faut pas les combattre il faut les supporter mais pas tenir compte de leurs remarques là où ils pourraient être efficaces c'est en tant que critique vraie de la science vraie mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est la science vraie ils confondent la technologie et la science et la philosophie de la science leur est étrangère tout cela ça vient contre le positionnement des éthéticiens alors je sais que la plupart des trolls sont payés organiquement par une entité qui vit à Sofia Antipolis près de Nice qui est une université dans laquelle il y aurait un laboratoire de zététiques qui délivrerait des doctorats de zététiques mais là c'est un délire on perd de l'argent pour des trucs débiles c'est en quelque sorte une antenne de l'union rationaliste et guerre plus et pourquoi il faut se défier non pas de leur manière de travailler mais de leur position qui est pernicieux la science c'est autre chose que ce qu'ils imaginent pour eux l'homme n'entre pas dans la science parce que l'expérience ne permet pas de reproduire sur l'homme de manière systématique mais qu'est-ce qu'on en a affiché ? On apprend toujours des erreurs des autres et ils ne le font pas non plus d'ailleurs je renvoie un article sur ce sujet là qui a été publié aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas lu au journal Le Monde au service des pouvoirs obscurs qui ont créé un outil de discréditation des chercheurs de vérité qui s'appelle les décodeurs et qui est managé derrière par Samuel Laurent voilà donc c'est une attaque très forte sur les chercheurs de vérité et surtout depuis l'élection de Donald Trump ils ont doublé d'efforts pour essayer de discréditer tous les sites qui font de la recherche de vérité Jean qui nous dit Howard Crowest ferait-il finalement partie du deuxième opus ? Je le lui ai proposé mais pour l'instant il se tient à distance égale de l'équipe Moisson-Pouillard et de moi parce qu'il a eu à cuire littéralement de ces relations là mais j'observe qu'il n'a pas émis d'interdit quant à l'utilisation que j'ai faite dans le précédent teaser de son témoignage qui avait été fait avant le clash et pour lequel il m'avait donné une autorisation donc a priori moi ce que je sais de Howard c'est un homme d'excellente compagnie adorable etc un très très bon chercheur l'un des rares que je considère comme un chercheur ça n'a rien à voir Howard avec le reste c'est quelqu'un qui est très largement au dessus du panier et la différence qualitative si je puis dire entre nous c'est que lui n'a pas abordé les problèmes de la planète mais seulement à travers Carnac il a étendu ces choses donc il a travaillé comme Aristote alors que moi je travaillais comme Platon si je puis dire c'est pourtant la qualité de son travail on n'en trouve pas ailleurs soyons clairs pour moi c'est mon opinion et j'aimerais bien que sans qu'il n'ait besoin de m'appuyer qu'il m'autorise à faire connaître son travail de ce fait là il serait connu honorablement lui et il laisserait une trace qui est très importante ça n'est pas parce que son travail corrobore le mien c'est qu'il est parvenu à des voies semblables par des moyens différents voilà lui il a procédé à une analyse très très précise ceci dit cette analyse je l'avais faite il y a plus de 35 ans maintenant avec les mêmes résultats et des résultats un peu différents parce que je connaissais déjà à cette époque là la langue des anciens conséquemment par exemple il a donné un petit livret très bien fait assez complet sur le disque de Nebra que sont allés filmer Patrice Pouillard et Adrien Moisson sans en retirer absolument rien je fais remarquer que Nebra c'est de l'égyptien Neb c'est le couffin dans lequel on porte les emplois et Rasset le soleil or c'est la première représentation ce disque en métal qui plus est du ciel astronomique et non pas un ciel stylisé etc qui plus est et ça je pense que vous allez l'apprécier particulièrement c'est que le périmètre de cet objet de bronze et d'or avec un peu d'argent dedans fait un mètre tour comme un 33 tours micro-sillon paf mais ce que j'ai à dire c'est que le mètre on le retrouve aussi à Puma Punku où on soit allé comment dire l'équipe Pouillard pour ne rien en faire ils vont galvauder les choses là ils vont avoir un gros problème d'abord parce que je vais m'y opposer légalement parce qu'ils n'ont strictement aucun droit sur des images qui ont été tournées dans le cadre de du film dont je suis l'auteur j'avais un contrat en cours tacite qui n'a pas déjà été respecté etc donc c'est du vol et d'autre part comme ils franchissent les cordes qui empêchent les gens qui visitent d'aller directement toucher les sujets ça pose un problème dans ce cadre là ils vont coincer si je puis dire quelqu'un qui n'a pas besoin de cela c'est Éric Gontier c'est-à-dire Éric Gontier il est allé toucher les pierres avec les interdits non seulement il y a ça mais ils n'ont pas fourni les images qu'ils devaient fournir aussi bien au ministère de la culture de Bolivie que de l'île de Pâques Rapanui donc leur situation est plutôt ambiguë dans ce domaine pour l'instant je n'ai rien fait mais il ne faudrait pas que je sois amené à devoir le faire parce que les ennuis seraient les leurs pas les miens donc j'ai pris des dispositions j'ai fait des dépôts tranquille si je les fais fonctionner c'est cuit pardon excuse-moi j'avais coupé voilà merci de me faire des petits signes à chaque fois oui je ne peux pas te parler je crois question que dire des personnes de bonne foi qui tombent dans le piège de la zététique en pensant y trouver de bonne voie et intelligente bah que ça arrive ça arrive à suivre des aveugles et t'emborgne soi-même on n'aura pas de résultat de cet ordre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la zététique ce qu'il ne faut pas c'est avaliser leur prétendue philosophie c'est à dire il faut vraiment dire que l'univers est beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste et profond que se l'imaginent ces personnages qui gardent leur précaré pour eux mais moi je suis prêt à rencontrer des zététiciens en quantité industrielle je les ai épargnés justement pour cela l'autre fois j'aurais pu leur couper la tête mais j'ai préféré changer de politique au dernier moment leur parler moi je les ai invités je les ai invités ils ne m'ont jamais répondu et ce qui était marrant c'est que dedans il y a le beau-fils de Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy c'est la hurie pour ma part la hurie non c'est une désignation qui est la mienne c'est tout oui c'est la tête mais c'est assez parfois mais bon de voir qui est dedans et d'où ils viennent et ce qu'ils disent et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir c'est quelle est la quantité d'amour qui est balancée dans les messages qu'ils donnent par rapport à d'autres chercheurs de vérité et je pense que ça c'est un point qui peut aider les gens à savoir qu'est-ce qui va plus dans le bon sens ou dans l'autre c'est quel est l'amour qui dégage dans le message pour moi ce n'est pas un critère mais cependant j'aurais souhaité qu'ils conservent la forme pour venir rencontrer mais je demande et je le répète à chaque fois je veux que ce soit en direct et en public ce qu'ils ne m'ont pas offert jusqu'à présent parce que là pas de quartier c'est à la loyale ou à la déloyale comme ils font eux mais moi je ne les louperai pas je vais leur poser une question s'ils veulent répondre allez on voit une poule et un coq comment on les différencie ? le coq il a une queue plus fournie plus colorée il est un peu plus costaud il a une crête rouge sur la tête il a des bajoux rouges il faudrait qu'il m'explique qui fait la différence là-dedans et pourquoi est-ce que cette crête est fonctionnelle est-ce que ces bajoux sont fonctionnels est-ce que la queue plus fournie plus colorée est fonctionnelle est-ce que le fait d'avoir des tibias plus longs c'est fonctionnel à quoi ça sert tout ça qui nous explique ce que c'est que la sexualité de ce genre d'oiseau ça m'intéresserait et pourquoi cet oiseau a-t-il des ailes ne vole pas enfin des tas de trucs comme ça pourquoi la poule qui est réputée si bête fait des oeufs aussi parfaits aussi ça m'intéresse c'est ça ce qui m'intéresse c'est le sens des choses en plus de leur apparence et de leur fonction Tonio qui nous dit question à Jacques l'auteur Anton Parks a fait des recherches linguistiques et a traduit des textes du sumérien et de l'égyptien peut-on se fier à ces traductions alors c'est un syllabaire qu'il utilise c'est-à-dire il va dans le dictionnaire pour comparer des signes à des voilà le problème c'est que ça ne concerne pas la langue ancienne ce sont des traductions de traductions c'est-à-dire ce sont des traductions telles que les conçoivent les traducteurs comme je disais Bottero avec le comment dire le cunéiforme on part des hypothèses de travail de Bottero on les stratifie on les dogmatise on en fait un dictionnaire et lui il travaille là-dessus or le sens profond il ne le connaît pas et il arrive à des contresens délirants c'est pour ça que je dis faites attention il est très intéressant en revanche parce que c'est un garçon qui apporte du document qui donne beaucoup d'informations cependant c'est comme d'ailleurs pour Zacharias Etchine c'est-à-dire cette traduction c'est vraiment apprendre avec des pincettes le problème c'est que c'est du vrai mélangé avec du faux ou l'inverse et qu'il ne faut pas statuer là-dessus c'est pourquoi je ne me prononce jamais je dis simplement sous forme d'opinion et je dis prenez garde vous êtes en présence d'une chose délicate à manier parce que ça peut vous péter au nez si vous prenez la chose qu'il induit c'est-à-dire extraterrestre et tout ça vous êtes à côté de la vérité parce que c'est beaucoup plus vaste et profond que cela ce sont des indications à caractère scientifique qui sont données et pas géographique historique et tout cela il faut comprendre que la mythologie parce qu'il s'agit bien de cela c'est vraiment un véhicule particulier de la science des anciens c'est même le véhicule le plus vaste qui soit c'est pourquoi on l'enseignait tel quel aux enfants ils s'en souvenaient quand ils étaient adultes et s'ils faisaient le tour de la question ils étaient instruits c'est pas souvent le mot extraterrestre est revenu plusieurs fois dans l'émission et je ne sais pas poser la question on va y remédier est-ce que tu crois aux extraterrestres si je crois oui je pars du plus absurde de la question et après je vais je sais exactement ce qu'il en est mais je garde pour moi tant que je n'ai pas la possibilité d'une démonstration qui puisse atteindre tout le monde en même temps d'accord ceux qui liront entre les lignes auront déjà la réponse est-ce que est-ce que tu as eu des contacts avec des êtres non humains sur terre ou par voie télépathique je n'en sais rien à vrai dire je n'ai pas pu interpréter certaines expériences que j'ai vécues il y en a une qui est relativement récente ça date du et ça m'a comment dire très fortement perturbé pendant quasiment dix jours c'est comment dire un être qui m'a qui m'a du point de vue du sentiment pas de la connaissance n'y qu'il se soit pas d'aspect spécialement à tout ça je serais incapable de dire si c'est mon frère ou une entité autre mais le sens mon frère est décédé mon frère aîné est décédé et j'ai eu l'idée très très évidente du fait qu'on est venu me remercier pour quelque chose et avec une effusion tellement puissante que j'en étais vraiment bouleversé dans la chair littéralement et ça m'a ça m'a hanté pendant dix jours c'est à dire que petit à petit l'intensité de la chose vécue disparaissait ou s'évaporait j'en sais rien mais je n'ai pu me détacher de cette idée obsédante de ça et heureusement que j'étais en vacances c'était les premières vacances que je prenais vraiment depuis treize ans donc ça a intervenu à un moment et ça m'a bousillé dix jours de vacances et l'impression me reste encore très très forte c'est à dire que quand je reçois ça de nouveau dans la mémoire il n'y avait pas de place pour autre chose dans mon expérience il n'y avait rien d'autre que cela tellement c'était fort et donc j'ai eu l'impression je dormais de voir mon frère ou quelqu'un qui pouvait y ressembler mais je n'avais pas de certitude mais qui voulait me transmettre très très fortement me semble-t-il sa reconnaissance pour quelque chose je ne sais pas quoi mais toujours est-il que ça m'a fortement atteint donc je ne sais pas si c'est extraterrestre si c'est infraterrestre psychique tout ça si c'est purement illusoire une fabrication de 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 produits cérébraux tout ça et ça ne m'intéresse pas ce que je sais c'est que pour moi c'est une expérience au même titre que transformer de l'oxygène et de l'hydrogène en eau avec évidemment une étincelle qui n'entre pas dans la formule par ailleurs donc c'est une mais ce n'est pas la seule ce n'est pas la seule c'est quoi l'autre qui est en tête j'ai des dons qui sortent un peu de l'ordinaire mais que je ne souhaite pas montrer parce que ça me rendrait trop trop susceptible d'être sollicité en permanence d'accord une autre expérience spéciale que tu veux partager la particularité c'est que je retrouve aisément tout ce qui est perdu ce qui s'est démontré il y a moins de deux semaines dans les cours quelqu'un a perdu une boucle d'oreille en or et en une seconde ce qui lui avait pris dix minutes sans trouver pouf c'était trouvé tu as déjà vu des observations d'ovnis non mon frère aîné celui qui est décédé en a eu trois moi j'en ai eu une mais c'était tellement peu intéressant c'était à l'île de Pâques il était 4h du matin on voulait filmer une conjonction de Vénus et de la Lune ou de Jupiter et de la Lune selon l'endroit qu'on observait et on a vu arriver quelque chose dans le ciel un petit point très haut dans le ciel mais assez lumineux qui se déplaçait et j'ai donc azimuté j'ai dit tiens ça n'est pas le sens de déplacement des satellites qui vont toujours dans le même sens pour éviter d'avoir du chemin à parcourir en plus par rapport à la Terre donc ils vont est-ouest dans le même sens dans le sens pardon qui est utile pour eux la Terre est-ouest eux dans le sens inverse bon et bien j'en ai déduit qu'on voyait quelque chose d'anormal et ça a été vérifié parce qu'après la trajectoire a changé d'azimuth et le truc brillant est réparti dans l'autre sens donc c'est pas très concluant mais on peut se dire que c'est ni un avion ni un oiseau brillant phosphorescent ça ne peut être à mon avis que ces trucs brillants qu'on nomme ovni mais j'ai rien de plus à ajouter ok est-ce que tu médites ça m'arrive ok est-ce que tu as des souvenirs de tes incarnations passées je dirais des réminiscences oui réminiscences oui donc tu comprends pourquoi tu es là non pas pourquoi mais il y a des éléments de trajectoire qui expliquent et justifient certains aspects non seulement de ma personnalité de mon comportement de ma trajectoire ok ça veut dire que je n'ai pas de crainte particulière sur ce qui a dû se produire avant et je sais qu'il faut que j'oeuvre encore mieux c'est-à-dire moins mal qu'avant pour en retirer plus de déficience est-ce que tu travailles sur la voie royale des alchimistes ça je pense qu'il faut que j'en réponde avec mon avocat non non ça bon il y a quelqu'un qui m'a opportunément traité de philosophe sans savoir qui je suis on s'était rencontré parce qu'il est venu deux fois au cours et il m'a demandé de travailler avec lui ce qui m'a pris en tout une minute et demie en réalité c'est-à-dire j'ai travaillé plusieurs jours sur place avec lui mais le résultat se propose en une minute et demie et dans son dans le compte-rendu de son travail il cite mon nom et il dit le philosophe parce qu'il ne sait absolument rien de moi mais il ne pouvait pas mieux tomber voilà ce que j'ai à dire autre question oui que penses-tu des mégalithes de 3000 tonnes découvertes en Sibérie c'est que plus on ira explorer la Terre et pas seulement la surface de la Terre plus on va avoir des surprises d'un ordre encore plus élevé ok alors ce qu'il faut préciser c'est que ces mégalithes ont été soulevés déplacés de manière aérienne et que ce que vous verrez dans le prochain film c'est que quelle que soit la tradition localement parlant que ce soit en Bolivie ou en Égypte les procédés qui sont décrits sont les mêmes et ce sont des gens qui n'ont pas de relation géographique et historique et culturelle donc il faut bien faire attention à ce qui est dit question de JM que pensez-vous des écrits de Jidou Krishnamurti Krishnamurti le produit de la théosophie c'est intéressant mais on peut s'en passer ok Michael qui nous dit question bonsoir à tous merci pour vos travaux et transmissions à quelle période peut-on espérer connaître le début de la fin de l'histoire le dernier volume le 7 alors si tout devait se passer correctement c'est-à-dire pour l'instant je n'ai pas à me plaindre le seul problème que je rencontre c'est capitaliser parce que les personnes qui ont donné pensaient que je serais dans le film alors je n'y suis pas et eux ont gardé tous les éléments possibles ils m'ont piqué le scénario mais j'en avais retiré les mécanismes d'agrégation des différents plans donc il se débrouille s'il veut faire mon film il sera attaqué nécessairement par l'auteur voilà parce que c'est une tromperie à la fois de mon côté du côté des spectateurs mais je n'ai pas fermé la porte moi à des retrouvailles techniquement parlant mais je n'accorderai plus ma confiance de la même manière de la même manière qu'avant c'est sûr on ne sera plus amis donc s'il veut profiter et revenir non pas en grâce mais dans une perspective de travail commun dans le respect et la confiance ça peut se faire mais je ne pense pas que ce soit le cas trop d'orgueil bon pas de ma part néanmoins donc pour répondre à la question si tout se passe bien je pense que ce serait terminé d'ici moins de 10 ans ça dépend de la durée de réalisation de l'opus 3 est-ce que tu n'as pas l'impression très compliqué celui-là pardon est-ce que tu n'as pas l'impression le pressentiment que vu l'accélération de la levée du voile on va avoir accès à beaucoup 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 d'informations très 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 rapidement oui mais les informations ne permettent pas de suppléer au sens c'est-à-dire ce que j'appelle moi c'est à la compréhension de ce qui nous arrive et de qui l'on est et toutes ces choses-là la philosophie elle pose trois questions d'où venons-nous qui sommes-nous où allons-nous c'est celle-là auquel j'entends répondre par des films qui vont aborder tous les aspects de l'existence humaine à titre individuel et collectif mais est-ce que tu ne crois pas que ces réponses-là sont en train d'arriver justement et qu'ils ne vont pas mettre 10 ans à arriver oui la réponse que je fais est celle-là le sens de la chose ne viendra pas avant que tout soit disponible sauf si on l'y aide c'est ce que je souhaite faire je prends les deux bans ainsi le problème de Howard par exemple c'est que ce qu'il propose pour Karnak il va falloir qu'il essaye de le démontrer pour tous les autres sites moi je procède à l'inverse je dis ce qu'il en est pour tous les sites et après on peut faire l'analyse de chacun des sites et trouver ce qu'a trouvé Howard pour Karnak sauf que je propose la totalité de l'individu organiquement parce que c'est issu d'une pensée unique c'est ce que je voulais montrer et que cette pensée unique nous dit attention votre histoire c'est pas un truc qui se déroule paisiblement à certains moments vous allez en baver parce que si vous n'êtes pas prêt c'est les trois quarts de l'humanité qui se retrouvent à la poubelle en un clin d'œil et je dis bien en un clin d'œil et je le répéterai dans l'opus 3 ce clin d'œil question de Jacqueline ces bâtisseurs ont-ils construit des pyramides sur toutes les planètes déjà du système solaire et ailleurs dans l'univers c'est une marque de fabrique en effet parce que ce sont les réceptacles des choses savantes mais ça ne veut pas dire que ce soit sur toutes les planètes nous on doit parler de planètes telluriques pour qu'il y ait des marques de cet ordre là est-ce que tu as étudié les sites de Sidona en Mars sur Mars en l'instant on n'a rien trouvé sur Mercure pour la raison qu'on n'a pas visité la face cachée c'est-à-dire éclairée de Mercure qui présente toujours la même face au Soleil en revanche on peut estimer qu'il y a des pyramides sur la Lune sur Mars sur Vénus mais celles de Vénus ça m'étonnerait qu'on les voit un jour compte tenu du temps qu'il y fait c'est-à-dire et Mars tu as étudié les pyramides de Mars ? oui il n'y a pas besoin d'étudier longtemps les principes mathématiques de Mars montrent que ce qui était fait là-bas c'est en termes de connaissance de ce qui est fait sur la Terre et ça s'est fait après la disparition de la planète qui a disparu à cause d'une guerre quand même enfin bon je préciserai ça dans le fil des opus c'est-à-dire que j'en balance un petit peu mais ce que je dis je le sais absolument c'est ça qui je pense c'est gênant et gênant pour pas mal de chercheurs de vérité avancés on va dire j'entends parce qu'il y en a qui sont qui sont déjà au courant de ce que tu refuses de dire pour l'instant ils pensent l'être moi je dis ils pensent l'être c'est ton point de vue après je pense que tu as raison pour certains d'autres peut-être moins parce qu'on ne connait pas tous les chercheurs de vérité et ce qu'ils ont accumulé comme connaissance mais donc ça ça engendre une frustration de la part de ceux qui sont le plus avancés on va dire oui mais j'ai déjà expliqué que l'enseignement des anciens était aussi basé sur la frustration c'est-à-dire le désir de savoir mieux plutôt que plus parce que c'est de la précision de ce savoir que dépend le savoir ça n'est pas la quantité d'éléments qu'on a sans je dis une fois de plus c'est pas parce qu'on a fait un tas de cailloux que ça s'appellera un mur oui la frustration peut aller dans les deux sens aussi parce que si les personnes qui ont accès à ces connaissances sont devant toi ça n'est pas mon chapitre la frustration des jaloux mon chapitre c'est que par la frustration si ça peut encourager les gens à chercher par eux-mêmes c'est le but maintenant s'il y a trop d'orgueil dans la recherche parce que j'ai trouvé ceci je devrais avoir droit ou machin dit ceci ça ne m'intéresse pas ça n'est pas un chapitre qui me concerne moi je ne fais pas de la recherche pour dire vous voyez j'ai trouvé ceci mais simplement pour transmettre maintenant les modalités de la transmission sont particuliers ou particulières pardon et je suis tenu de les observer parce que c'est comme ça que j'en ai eu l'indication et je m'en tiendrai là que ça plaise ou non ce sera pareil tous ceux qui veulent savoir mieux et plus verront les démonstrations dans les prochains films et s'ils veulent me contester le droit d'aînesse de la chose ça ne me fait ni chaud ni froid je n'ai rien à retirer ni notoriété ni argent parce que ça n'est pas du tout mes affaires à moi en revanche les personnes qui m'accompagnent si je peux faire qu'elles soient mieux connues parce qu'elles travaillent sérieusement c'est le cas de Howard qui n'est pas un homme riche qui mériterait d'être tranquille de ce point de vue là je le ferai volontiers pourquoi ? parce que dans ma terminologie Howard est un homme intégrat c'est-à-dire vertueux il ne manque pas il ne trafique pas il n'essaye pas de se faire croire plus qu'il n'est au contraire il est d'une saine discrétion ça, ça me paraît être la marque de l'homme correct tel que je le conçois et en plus il est gentil il est drôle il est cultivé que dire de mieux et de plus c'est un charmant ami il n'a qu'un défaut c'est qu'il est non je plaisante galois un gaulois qui s'est isolé dans un coin d'Angleterre c'est terrible question de François Bleuèze sur une radio vous avez déclaré que si vous donniez l'énergie libre ou les infos qui y mènent Paris serait détruite quasiment immédiatement pouvez-vous nous en dire plus ? bah oui parce qu'il manque très très peu de choses pour faire des armes extraordinairement terribles il y a des armes encore sur Terre d'une autre civilisation je ne précise pas c'est l'extérieur ou l'antérieur mais on doit pouvoir le supposer si on est les assemblées et qu'on mette le principe actif en oeuvre ce serait un carnage épouvantable sans limite donc il faut ne pas parler sauf que sauf que le complexe industrieux militaire a déjà ses connaissances et lui non il ne les a pas rassurez-vous il ne les a pas il y a un programme spatial secret qui utilise l'antigravité et ça y est depuis des années ça n'a rien à voir avec les armes dont je parle qui sont épouvantables et je dis épouvantables c'est-à-dire capables de fendre une planète en deux c'est autre chose ces armes sont déjà présentes sur terre on va me dire attends ce type-là raconte n'importe quoi libre à chacun de penser ce qu'il veut ce que je dis c'est que ces choses-là ne seront pas évoquées directement et je dis il y a des éléments d'armes de cette force de cette amplitude qui sont restées sur terre mais pour des raisons particulières et elles ne seront jamais réunies tant que ces conditions ne seront pas dans la ligne de mire il est bien clair qu'en revanche ces armes peuvent nous sauver aussi on connait les raisons de ces armes et ils sont souvent évoqués dans les transmissions de Cobra comme étant aussi une sorte de sécurité qui sont utilisées par la cabale pour tenir la population humaine en otage et sous la menace de tout faire péter s'ils sont démasqués dévoilés etc oui mais ils peuvent brandir une menace moi qui ai lu beaucoup et un peu partout sur la terre je rappelle que Confucius qui emprunte évidemment aux hermétistes chinois antérieurs à lui Lao Tzu et compagnie qui parlaient beaucoup mieux mais de manière plus obscure il dit je constate que ceux qui ont voulu s'approprier la terre ont toujours échoué traduction à vérifier moi j'ai des amis lettrés chinois qui m'ont dit très bonne traduction mais c'est pas la traduction officielle bon ça veut dire que ça n'est pas la première fois qu'il y a une tentative d'hégémonie vicieuse militaire éventuellement c'est à dire violente et non comment dire acceptable du point de vue moral ça a été tenté mais ça ne fonctionne pas il y a des raisons pour cela le soleil n'éclaire pas la même partie de la terre tout le temps etc bon sans rentrer dans ces détails les armes dont je parle ce sont des armes extrêmement puissantes comment dire l'antigravité je veux bien mais je n'y crois pas pour l'instant parce que ce serait déjà en usage partout et pas seulement pour le cénacle des ahuris appelé illuminati qui dorment debout j'ai déjà dit pourquoi ils dorment debout parce qu'ils s'imaginent plus intelligents que la moyenne alors qu'ils ne sont pas aussi intelligents que ce qui naît tous les jours dans la terre enfin sur la terre j'ai déjà fait constater que eux ils parlent d'unifier la terre alors qu'ils ne font que l'uniformiser l'erreur est extraordinairement forte s'ils font des erreurs dans ce domaine ils sont capables de faire des erreurs partout et je dis très fortement ils font des erreurs partout des erreurs stratégiques etc il y a 20 ans environ on disait l'an 2000 sera le temps de l'unification de tous les peuples etc mais tout ça c'est du vent personne n'a envie d'être unifié de cette manière tout le monde a envie de garder son terroir et de l'offrir ça c'est la vérité des peuples ça n'est pas ressembler aux voisins qui habitent au Groenland ou à Taïwan ça c'est de la foutaise de taré donc il faut bien se pénétrer de cette chose là ça n'est pas possible alors d'un côté ils nous parlent de l'uniformité à rendre accessible au genre humain c'est bien on fait des immeubles tous les mêmes les télés toutes les mêmes les mêmes programmes stupides et en revanche on nous parle de diversité de biodiversité c'est ça qui fait vivre une race c'est le fait qu'elle s'adapte en permanence qu'elle a des échanges si tout le monde est unifié personne n'a plus rien à se dire les chutes psychologiques etc ils ne réfléchissent même pas à des choses puériles de cet ordre là que peut-on accorder comme confiance à des tarés pareils je pense que c'est impossible maintenant ils ont des programmes ce sont les programmes qu'il y a lieu de contrarier pas les individus ils sont trop débiles on risquerait d'avoir des ennuis si on vous demande d'avoir une puce sous la peau refusez si on vous demande des vaccins obligatoires refusez etc il faut utiliser les voies naturelles et pas les autres c'est comme ça qu'on fait crever une civilisation entière et ils en sont capables maintenant je sais qu'en Patagonie ils essaient d'installer un endroit qui serait à l'abri de la guerre atomique qu'ils voudraient mettre sur la figure de la population parce que nous sommes trop nombreux trop débiles selon eux nous sommes des animaux pour eux la terminologie c'est celle du Talmud indépendamment de ce qu'il est de Talmud donc moi ce problème là je le traite culturellement c'est à dire j'essaie de montrer à quel point l'histoire a été pervertie et mon premier film c'était montrer qu'on peut modifier l'histoire telle qu'elle est conçue avec la géographie parce que la démonstration est claire qu'on a des milliers voire des millions de scientifiques qui sont incapables de remettre en cause tout ce qu'ils pensent savoir ils ne voient pas qu'il y a un équateur penché avec des édifices énigmatiques qui sont la marque d'une civilisation qui s'exprime d'une manière différente ça non ça n'existe pas ils n'en parlent même pas il n'y en a pas un pour dire quelque chose commenter et tout ça ils ne veulent pas prendre partie parce qu'ils n'ont pas le courage de sortir de la chose formatée les jeunes qui viennent au monde maintenant s'ils perçoivent le formatage grâce par exemple au film Matrix grâce au bouquin de Rock Soccer la matrice je ne fais pas de publicité je pense qu'il faut lire ce genre de bouquin quel qu'en soit l'auteur au moins pour avoir une idée mais il est parti Rock Soccer il est parti dans des délires quand même nous sommes bien d'accord mais ça n'empêche qu'on peut avoir dans des délires des choses utiles non mais il est intéressant j'aime bien regarder ce qu'il fait mais là il est parti ou je ne peux pas le suivre il est parti dans un truc je ne fais pas la publicité de Rock Soccer je dis dans ce type de livre on peut trouver des choses importantes c'est comme dans une mine on va trouver une mine pour faire le trine on est d'accord et la plus grosse pépite d'or on va la trouver là de manière inattendue bon pour revenir au sujet donc ce qu'il faut c'est bien conserver à l'idée que désormais l'école c'est le laminoir on entre là dedans pour être formaté pour les besoins des Illuminati alors que les je connais un père de famille il a trois enfants son dernier né il est plus performant que les deux précédents parce qu'il reste un jour entier avec lui toutes les semaines il discute avec lui il l'emmène au théâtre il l'emmène voir dans les eaux et discuter avec lui et immédiatement l'intelligence de ce gamin prend de l'ampleur alors que pour les deux précédents ça n'avait pas pu fonctionner ainsi donc lui il est privilégié il sera plus au contact de la liberté de penser du sentiment de transmettre quelque chose d'utile parce qu'il aura vu son père le faire des choses comme ça donc ce qui est important plus que l'instruction désormais c'est l'éducation on ne peut pas instruire un enfant qui n'est pas éduqué l'instruction c'est le liquide qu'on met dans le verre qu'on appelle éducation donc de toute façon tout fonctionne avec la loi du libre arbitre et du consentement quand ils vous disent programme scolaire c'est qu'ils vont programmer votre enfant donc quand vous les emmenez dans un endroit où ils vont programmer votre enfant vous êtes d'accord pour qu'ils en fassent un robot c'est simple oui grosso modo c'est pour ça je dis si on avait des universités telles que conçues par les gens au Moyen-Âge c'est à dire n'importe qui vient pourvu qu'il ait les capacités de suivre les cours ça me paraîtrait quand même beaucoup mieux chacun choisit il peut se tromper moi dans mes études je me suis trompé je suis allé au Beaux-Arts je me suis trompé je suis allé à Langues-Orientales je me suis trompé j'ai voulu faire médecine je me suis trompé aussi il n'y a que les choses de l'ingénierie mécanique qui ne m'intéressaient pas parce que j'étais déjà très habile de mes mains à chaque fois je me suis trompé mais ce que je me suis dit pourquoi je me suis trompé dans tant de cas c'est parce que je me trompe en essayant de faire des études supérieures par tout moyen alors que ça ne me convient pas j'ai fait des maths de la physique de la chimie et je m'aperçois que ça ne colle pas avec ce que je sais j'en déduis qu'il y a quelque chose qui ne va pas soit dans le système c'est le système eux-mêmes qui programme des choses hausses hausses problèmes c'est donc les ététiciens étant un concentré de systèmes et eux les ététiciens ayant fait pour la plupart des études supérieures ils arrivent et ils balancent ce qu'ils ont été programmés pour répéter comme des perroquets ils sont à l'inverse de la recherche de la vérité on parle alors il y a une question de Michael qui dit on parle beaucoup de l'antéchrist que pensez-vous de ce sujet ? alors bon c'est le légendaire chrétien on verra ce qu'il en sera aux alentours du 6 et du 7 opus 6 et 7 rendez-vous est pris pour ces moments-là mais on parlera un peu de cela dans l'opus 3 du christianisme de son importance culturelle sociale et de la comment dire de l'impression dans le sens de l'empreinte qu'il a donné à la civilisation occidentale pour ses travers et ses qualités bonjour deux questions pourquoi selon Thoth le mal et non le bien serait incarné par le serpent le reptile c'est faux le bien le serpent est incarné dans la médecine il ne faut pas se méprendre à ce qu'on appelle l'emblème et symbole et souvent plus c'est ancien plus c'est ambivalent à la fois le serpent est l'emblème de la mort mais qui n'est pas une mauvaise chose pour les anciens c'est un seuil c'est un passage parce qu'il a un poison qui est un venin mais bien utilisé selon les bonnes doses ce venin peut se révéler être un antidote à du venin autre ou encore un baume une médication pour des maladies qu'on ne serait pas capable de vaincre autrement donc il ne faut pas dire c'est ceci ou c'est cela il faut bien observer ce que les anciens qui étaient utilisateurs de cela en faisaient eux ça c'est l'un des travers des études classiques on nous dit ça c'est ça comme si on avait par exemple dictionnaire égal encyclopédie ça n'a pas plus de sens donc toi tu n'as jamais dit que le mal était incarné par le serpent il y a 17 écrits hermétiques qui ont été sauvés par la renaissance Marcille Fissens a fait d'ailleurs une très bonne traduction selon mon goût mais incomplète parce qu'il n'a pas dévoilé les autres aspects de la traduction mais moi qui ai refait cette traduction en entier je n'ai pas absolument pas vu une indication qui indiquerait que Hermès Thoth Mercure ou qui que ce soit de ce genre voire Jehouti encore plus ancien et plus local ait dit que le serpent était l'emblème du mal à aucun moment voilà ok et pour revenir à ce que tu disais sur la médecine le cas du C pour moi c'est clair comme de l'eau de roche le cas du C c'est le symbole de la montée de Kundalini sur la colonne vertébrale c'est entre autres cela c'est d'abord comment dire le fait que le serpent sur terre est au sol c'est à dire qu'il c'est la montée du sol de l'énergie du sol dans la table d'émeros il est dit que la terre dans le sens de l'élément c'est le réceptacle de toutes les forces c'est pourquoi il est immédiatement et ses forces elles se montrent par son sillage bon ça c'est la première chose la deuxième c'est que le serpent dont on fait état c'est le serpent cobra qui est la chose terrestre qui va monter et proposer une tête beaucoup plus large etc c'est un emblème c'est ce serpent là qui est utilisé pour la pharmacie la médecine etc mais c'est un serpent dangereux dès lors qu'on ne respecte pas la distance convenable qui est la chose même qu'enseigne la médecine hermétique il faut être à la bonne distance du patient et de ce qu'on appelle de nos jours la maladie qui est un pour les anciens un déséquilibre la médecine pour les anciens elle est très simple un enfant de 7 ans peut commencer des études de médecine chez les anciens à savoir il faut détecter ce qui est en trop et ce qui manque combler ce qui manque retirer ce qui est en trop c'est tout bête mais pour cela il faut passer par des cours d'anatomie-physiologie tels que ceux que j'ai présentés dans ma cassette la science des anciens à savoir la polarité c'est ce qui domine là-dedans on est constitué par des axes s'il y a un axe qui corrompt un équilibre il faut le rétablir le modifier par des actions qui sont soit d'ordre mécanique osseux, tendineux, musculaire etc. jusqu'à trouver la bonne strata voilà donc ce sont des choses qui sont très accessibles et qui sont synthétisées par la première demande que fait Hippocrate en matière de médecine d'abord ne pas nuire alors ne pas nuire c'est ne pas déformer tout ce qui était transmis par les anciens la médecine Hippocratique est très supérieure dans sa philosophie à la médecine actuelle c'est dommage qu'on ait abandonné les recettes de prudence d'attention d'empathie etc. il y a des délires complets là le fait de ne pas manifester une empathie pour la personne qui souffre c'est un travers médicinal pour les anciens ils disent que l'on est au service de l'âme la médecine c'est au service de l'âme d'ailleurs l'hammed et shin ce sont des lettres hébraïques l'hammed c'est recherché shin c'est le courant du serpent de vie alors autre chose c'est que ce serpent il manifeste toute forme d'élévation comme j'ai dit pour le cobra qui est appelé Najah ailleurs Nahash normalement c'est parce que c'est un animal qui sans changer quoi que ce soit de son anatomie montre une capacité à monter alors que les oiseaux ils ne peuvent que descendre une fois qu'ils sont montés lui à tout moment il peut se relever etc c'est un ensemble qui est à juste titre dit symbolique et analogique ce qu'il faut concevoir la bonne preuve que ça n'est pas mal le serpent c'est que l'on voit sur la tête des pharaons c'est à dire des rois d'Egypte et bien d'un côté un oiseau et de l'autre côté un serpent l'oiseau c'est le haut le serpent c'est le bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas c'est cette langue là qu'il faut connaître avant de discuter toutes les personnes qui disent en Egypte qui disent ça on arrête on observe si en Egypte cela a vraiment été dit ou écrit là après on peut discuter parce que la plupart du temps ce qu'on me pose comme question ça n'a rien à voir avec des ce sont des écrits romancés des trucs comme ça des trucs à la Christian Jacques quoi qu'il soit assez précis complet etc et qu'ils connaissent bien la culture cependant c'est une idée qu'on se fait de la chose et pas la chose elle-même j'invite à relire les écrits hermétiques avant de discuter de ces choses là on n'a pas discuté d'hermétisme sans avoir lu 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 et relu et si possible au minimum compris ce qu'est le langage de la table d'émeraude qui paraît une énigme quand on ne la connaît pas mais quand on la connaît je dis dans mes cours que si je devais écrire tout le contenu perceptible de la table d'émeraude tel que moi actuellement c'est un bouquin de l'ordre de 600 pages environ qui est nécessaire c'est-à-dire que comme on dit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et on répète en disant ce qui est en bas et comme ce qui est en haut c'est le mot comme qui doit être bien perçu et non pas autre chose je vais donner un petit début la version française pour moi c'est l'exemple de la meilleure traduction d'un texte hiéroglyphique possible il est vrai trois premiers mots il, deux lettres et trois lettres vraies, quatre lettres déjà ça ça devrait faire réfléchir il une voyelle une consonne i dans l'alphabet français ancien occupait la dixième place comme le j ou la neuvième comme de nos jours donc on a l qui est la douzième place on a le rapport dix douzième c'est le même rapport qu'entre fi carré et pi toutes ces choses-là il faut les connaître i c'est une ligne qui émane d'un cercle c'est-à-dire d'un point deux choses qui n'existent pas dans la nature puisque les mateux les géomètres vous diront le point c'est un être abstrait la ligne c'est un être abstrait que l'on peut rendre concret etc donc il faut bien considérer tous ces aspects-là et quelle est la relation entre voyelle d'abord et consonne c'est-à-dire énergie d'abord et chose matérielle ensuite la valeur emblématique de la lettre l c'est l'ordre et i c'est l'emblème de l'intelligence ça veut dire dans il qui est une chose neutre c'est-à-dire ternaire avec deux lettres seulement mais il y a trois traits un, deux, trois ça veut dire que il y a lieu de savoir quelle est la relation entre une énergie et une chose qui n'en a pas ça c'est la vraie lecture donc il faut faire la leçon simplement sur ce terme-là et comme je disais dans notre nomenclature nous c'est le troisième c'est un terme neutre ça veut dire que la divinité créatrice se présente d'abord elle est perceptible sous l'aspect ternaire et binaire etc mais elle est neutre c'est-à-dire elle n'a pas de parti pris ça renvoie à une notion purement médicale qu'on appelle l'homéostasie c'est un équilibre constant et instable donc ces choses-là il faut les assimiler après on peut dire qu'on lit l'égyptien c'est pas comme le type qui fait comme madame Yoyot que j'ai eu comme prof à la Sorbonne qui raconte ce qu'elle veut à partir de ce qu'elle comprend le problème c'est qu'avec ce type d'écriture on s'élève à la compréhension à mesure de la finesse de perception d'intuition de culture etc et tant qu'on n'est pas là-dedans on ne peut rien comprendre c'est pourquoi je dis de tous les traducteurs le moins mauvais c'est encore Champollion parce que lui il avait perçu l'esprit de la chose écoute c'est vraiment intéressant on va arrêter l'émission là parce qu'on va arriver aux 4h oh bah oui je regarde ma maman qui ne croit pas il est 11h moins 5 ça n'a apparemment pas gêné les gens que ça dure aussi longtemps puisqu'on est de plus en plus nombreux depuis le début de l'émission au début on est démarré à 300 en live et maintenant on est à 800 et c'est stable depuis plus de 2h donc les gens ont adoré l'émission il n'y a même pas besoin de le dire juste les stats le prouvent moi aussi moi aussi j'aime bien être utile alors on s'en refera une on en discutera quand est-ce qu'on se refera une émission on va parler d'autres sujets et ce qui vont être vraiment intéressants parce que je voudrais vraiment vraiment qu'on relie les points entre Thoth les pyramides le tarot la loi de 1 et qu'on regarde tout ça et qu'on l'analyse tous ensemble d'accord la loi de 1 comme j'ai dit je ne la connais pas donc tu me la fais suivre je te remercie et je serai prêt et puis et puis donc voilà on va garder les questions il reste quelques questions je t'invite demain si tu as un petit peu de temps à aller regarder les questions auxquelles on n'a pas répondu malheureusement je crains que je n'ai pas de temps c'est la chose qui est pour moi la moins partagée j'ai des journées quand même qui avoisinent 18 à 20 heures en moyenne parce qu'il faut que j'ai une vie privée aussi privée de beaucoup de choses mais je m'en ça c'est très bien il n'y a pas de problème donc il faut que je puisse être auprès de ma femme voilà pour parler clair on fait ce que tu fais ce que tu peux si tu peux tu peux tu peux et puis sinon on reprendra des questions la prochaine fois qu'on n'a pas pu répondre cette fois-ci en tout cas je te remercie pour ta présence excuse-moi mais là il y a des coupures dans la France ah ben c'est pas grave c'est la fin est-ce que tu m'entends oui je t'entends bien d'accord d'accord parce qu'il y a des coupures je n'ai pas compris ta dernière phrase je disais ben c'est pas grave on reprendra des questions pour la prochaine émission en tout cas je te remercie pour ta présence aujourd'hui d'accord et merci à tous les chercheurs de vérité qui nous ont suivis vous êtes géniaux merci pour vos questions et puis on se revoit nous pour l'émission de mercredi donc demain pour l'hebdomadaire et puis on vous tient au courant pour les prochaines émissions les prochaines interviews merci vos merci vont à tous les membres de cette équipe de techniciens qui me permettent de discuter avec vous parce que moi je suis une nullité là-dedans qu'on le sache donc si les messages qu'on me fait ne parviennent pas c'est parce que je suis incapable de savoir où les trouver la plupart du temps d'accord merci à tous bonne nuit pour ceux qui sont dans la nuit c'est le cas à Paris et bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont au Canada et aux alentours de Las Vegas voilà merci beaucoup à toi merci à bientôt c'est pour l'initiative merci à tous à tous à tous Sous-titrage FR ?